Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, chers amis, les représentants de la presse, Je déclare la séance ouverte et je demande au chef du service des séances de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 19 juillet 2006. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la séance de sa session extraordinaire à partir du jeudi 27 juillet 2006 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée le Président Philippe Chine. Merci, je demande au chef du service des séances de bien vouloir faire l'appel des représentants. Merci. Madame Algan Emma, présente. Madame Birk Sabrina, présente. Madame Boziher et Arroa Auxilia, présente. Madame Bob Dupont-Amara, présente. Monsieur Bouissou Jean-Christophe, présent. Madame Bouto Nicole, présente. Monsieur Brillant Jacqui, présent. Monsieur Carlson Jean-Michel, présent. Madame Shinfo Rosina, présente. Madame Flore Romance, présente. Monsieur Flos Gaston, présent. Monsieur Frébo Jean-Alain, présent. Monsieur Fritz-Edouard, présent. Monsieur Gérard Saint-Antonis, présent. Madame Haïti Pascal, présente. Madame Hirshan Unoutea, présente. Madame Iriti Teoura, présente. Monsieur Kourmoitini René, absente. Monsieur Lisan Marcelin, présent. Madame Maraya Ema, présente. Monsieur Mareoura Teina, absent. Monsieur Mataua Mayron, présente. Madame Mathi Juliana, présente. Madame Merseron Armel, absente. Madame Moéveille Amon Véronique, présente. Monsieur Moutam Thomas, présente. Madame Naya Teripaya Amaron, présente. Madame Olygie Marie, présente. Madame Parker Eléanor, absente. Madame Pater Delia, présente. Madame Persegal Daniel, présente. Monsieur Piratin André, présente. Madame Richeton Monique, présente. Monsieur Riveta Frédéric, présente. Madame Rochef Rela, présente. Monsieur Sandra Sbrino, présente. Monsieur Chille Philippe, présente. Monsieur Sommers Eugène, présente. Madame Tahirou Lisette, présente. Madame Taharagi Linda, présente. Madame Tahiyata Chantal, absente. Madame Tahouroua Tama Juliette, présente. Madame Taki Mouteyna, présente. Madame Tama Françoise, présente. Monsieur Téata Michel, présente. Monsieur Téfarere Hirohiti, présente. Monsieur Terima Terubin, présente. Monsieur Teri Tero Roberto, présente. Madame Teruatia Silviane, présente. Madame Tétouane Wilana, présente. Monsieur Tétouane Winoua, présente. Monsieur Tongson Gaston, présente. Madame Touichaud Buar Catherine, présente. Monsieur Végaro Ahoar, présente. Monsieur Van Bastolet Raymond, présente. Monsieur Vermoudon Émile, présente. Et Monsieur Vansho Williams, absent. Merci. Je demande maintenant au chef du service des séances de bien vouloir lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations suivantes. Celles de M. Kourou Mouetini-René à Mme Haïti Pascal. De M. Marei Ourateina à M. Frébo-Jean-Alain. De Mme Erceron-Armel à Mme Tahirou-Lissette. De Mme Parker-Eleanor à M. Veil Haroua-Houard. De M. Somers-Eugène à Mme Taharadi Linda. De Mme Tariyata-Chantal à M. Jérôme-Santoni. De M. Vansho Williams à Mme Thama-Françoise. Merci. Je demande dès à présent au chef du service des séances de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunis lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports et des projets de délibération, voire liste jointe. Point 3, examen de la correspondance. Point 4, clôture de la session extraordinaire. Point 5, clôture de la séance. Merci. Nous allons passer au vote ceux qui sont pour l'ordre du jour. A l'unanimité. A l'unanimité. Donc, l'ordre du jour est approuvé. Je vous en remercie. Nous allons passer maintenant au deuxième point de notre ordre du jour, qui porte sur l'examen des rapports et des projets de délibération. Et à cet égard, nous passons au premier rapport numéro 81-2006 relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération 95-205, actée du 23 novembre 95, qui porte adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics. Monsieur Fritsch, de quoi s'agit-il ? Sur l'ordre du jour et sur l'organisation de nos séances, Monsieur le Président. Je vous remercie de me donner la parole. Bonjour tout le monde. Monsieur le Président, je voudrais que vous nous précisiez quel va être le calendrier adopté ou que vous adopterez pour la tenue de nos séances, puisque, en conférence des présidents lundi, il était prévu que nous travaillions aujourd'hui et demain pour l'examen des sept rapports inscrits à l'ordre du jour, des huit rapports inscrits à l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'il devient de ce calendrier ? C'est la première question. La deuxième, c'est simplement pour vous transmettre les excuses de certains d'entre nous, et en particulier d'Armel Merceron, qui est en déplacement en métropole, puisque nous avions prévu de ne pas tenir séance d'ici la fin du mois. Et malheureusement, cette séance a été convoquée en catastrophe, cette session extraordinaire. Donc, de ce fait, elle ne peut se joindre à nous. Je voudrais vous transmettre ces excuses qui sont donc aujourd'hui faites. Merci. Bien, merci, M. Fritsch. Concernant ces excuses, bien évidemment, nous les recevons, tant il est vrai que nous sommes en session extraordinaire et que théoriquement, nous n'étions pas censés oeuvrer, mais la réglementation l'exige ainsi. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. S'agissant du calendrier, alors effectivement, en conférence des présidents, nous avions évoqué la possibilité de traiter l'ensemble des dossiers sur deux jours. En l'état actuel, j'aurais tendance à vous dire que ça va dépendre de chacun et de chacune d'entre nous. Il y a eu un certain nombre de difficultés, et je pense que vous ne les ignorez pas. Maintenant, je dirais que c'est l'affaire de tous et de toutes, élus comme membres du gouvernement et également pour moi en tant que président de l'Assemblée et de séance, de faire en sorte que nous puissions traiter l'ensemble de ces huit dossiers avec la célérité et l'efficacité que l'intérêt général requiert. Voilà, M. Fritz, je suis désolé d'être aussi vague dans ma réponse, mais je ne peux pas être aussi précis, puisque ça ne dépend pas que de moi. Oui, M. Fritz. Simplement, donc, nous travaillons aujourd'hui et demain, c'est sûr. Nous épuisons ce que nous pouvons épuiser sur l'ordre du jour aujourd'hui et demain. C'est tout ce que je voulais savoir, puisque les gens des îles avaient prévu de rentrer en fin de semaine. C'est la question que je pose. Alors, malheureusement, M. Fritz, je ne pourrais pas être aussi précis. Peut-être serons-nous arrivés à ce moment-là au bord de l'épuisement qui fera que l'ordre du jour sera épuisé effectivement au bout de deux jours. Mais je le répète, ça ne dépend pas que de moi uniquement. Ça va dépendre des uns et des autres, et puis également des membres du gouvernement et de la manière dont nous traiterons les dossiers. Bien sûr, mon objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions les traiter aussi rapidement, mais surtout aussi efficacement que possible. Mme Tétouanoui, dernière intervention, et puis après, on passe au premier rapport. Vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Bonjour tout le monde, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, les conseillers, les journalistes, le public, Yoram. Alors, c'est pour compléter, au nom des élus des îles que nous sommes, M. le Président, dans l'hypothèse où les travaux devraient nous amener, je ne sais pas moi, poursuivre hors des deux journées, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, c'est un vœu que nous voulons émettre au nom des élus des archipels, c'est que les travaux ne se tiennent pas samedi. Nous, on est tout à fait aptes à revenir lundi, mais pas samedi. Merci. Merci, Mme Tétouanoui. Les travaux, dans le cas où ceci devrait se poursuivre au-delà des deux jours, ne se feront pas le samedi. Là, vous avez une réponse sûre de ma part. Bien, nous allons passer au premier rapport, si vous le voulez bien, sur la réglementation, en tout cas sur la modification de la réglementation budgétaire. Je vais donc demander au gouvernement de bien vouloir exposer l'économie générale de ce dossier. M. le vice-président. M. le président, pour répondre à votre souci de célérité, je m'en tiendrai à la lecture du rapport. Merci. Je vous remercie, M. le vice-président. Je vais donc demander au rapporteur, Mme Shin-Fo, de bien vouloir présenter son rapport. Merci. Merci, M. le président, M. le président de l'Assemblée, M. le vice-président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, le cher public, Yorjana. Par lettre numéro 161 PR du 20 juillet 2006, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 95-205-AT du 23 novembre 1995, portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics. Au terme de l'article 11 de la délibération numéro 95-205-AT du 23 novembre 1995, modifié, portant réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics, le budget de la Polynésie française est présenté suivant la nomenclature des comptes de l'instruction comptable M51, adapté aux spécificités de la Polynésie française. Or, cette nomenclature fait référence au plan comptable général de 1957. Depuis, un plan comptable révisé a été adopté en 1982. Il est appliqué par l'ensemble des entreprises du secteur privé. Les personnes morales de droit public elles-mêmes se sont fortement inspirées de ce plan comptable pour arrêter leur nomenclature. M71 pour les régions, M52 pour les départements, M14 pour les communes, M9 pour les établissements publics, M21 pour les hôpitaux. Même l'État a procédé à la modernisation de son schéma budgétaire et comptable avec l'approbation de la loi organique relative aux lois des finances. Il est donc plus que temps pour la Polynésie française de réaliser la migration de son plan comptable. Ce chantier a démarré en février 2006 avec la collaboration du payeur de la Polynésie française, comptable de notre collectivité. L'ambition affichée étant de faire appliquer le nouveau plan comptable à compter du 1er janvier 2007. Afin de permettre cette évolution, il est nécessaire de mettre à jour la délibération numéro 95-205-AT, susmentionnée dans les articles 11, 12 et 159 afférents à la liste des comptes et aux règles de fonctionnement de ceux-ci. Pour en faciliter l'examen, le tableau comparatif si après rappelle la rédaction actuelle. Tel est l'objet du projet de délibération si joint que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des finances d'adopter. Voilà, M. le Président. Merci, Mme le rapporteur. La discussion générale est ouverte. Je rappelle que celle-ci, pour ce dossier, a été fixée à 45 minutes au total, 12 minutes pour le Tahuéh d'Ahuiratira, 3 minutes pour chaque non-inscrit et 15 minutes pour l'UPLD. Je demande donc au premier intervenant du Tahuéh d'Ahuiratira de prendre la parole. Mme Taïro, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, bonjour. Le gouvernement nous propose, aujourd'hui donc, de procéder à la modernisation de notre cadre comptable en nous inspirant largement des règles du plan comptable général, telles que celui-ci a été révisé à l'échelle nationale en 1982. En procédant ainsi, nous abandonnerons effectivement, à compter du 1er janvier 2007, les anciennes règles du plan comptable général de 1957. Ce faisant, nous entrerons dans les normes actuelles des différentes nomenclatures budgétaires fixées par les différentes collectivités de la République et les établissements publics. Cette adaptation de nos règles comptables offre, à mon sens, trois mérites essentiels. En premier lieu, nous disposerons d'un outil comptable à même de parfaitement retracer en écriture les opérations financières qui n'existaient pas en 1957. Nous gagnerons donc des possibilités financières nouvelles. En second lieu, nous gagnerons en lisibilité de nos comptes et en possibilité de mieux contrôler notre gestion, dès lors que dorénavant, les crédits feront expressément référence à des missions et à des politiques publiques à mener et qu'ils seront décomposés pour faire apparaître les différents postes de dépense concourant à la réalisation de ces missions ou politiques publiques. Avec cet affinage des comptes, ce sont, en troisième lieu, des possibilités nouvelles d'évaluation et de transparence des politiques publiques qui nous sont données. Sur ce dernier point, cependant, sans du tout remettre en cause les aspects bénéfiques de la démarche que nous suggère le gouvernement, je veux tempérer certaines de ces déclarations enflammées à l'adresse du grand public, car je les présents comme essentiellement démagogiques. D'abord, ce n'est pas avec cette réforme que nous rendrons plus accessible au commun de nos compatriotes la science des chiffres. Pour pénétrer le sens profond des choses, surtout en ce domaine très technique, il nous faut être un minimum initiés et nous-mêmes, élus, aurons toujours quelques difficultés à ce titre. C'est dire que cette réforme profitera avant tout à un sénacle d'initiés, celui de nos techniciens et technocrates, tant que nous ne disposerons pas, par ailleurs, un véritable outil indépendant d'analyse et de vulgarisation des données collationnées par la comptabilisation des opérations. Or, sur ce point, je ne vois pas où se situe la marge de progression que nous propose le gouvernement. C'est pourtant là que résiderait la vraie démocratisation de notre information comptable. En ne mettant pas concomitamment en place cet instrument de clarté et d'information du grand public, il est un fait que le gouvernement ne va pas jusqu'au bout de sa logique et conserve par-devers lui et pour lui l'essentiel des capacités d'analyse critique de l'information comptable. Il y a un autre aspect sur lequel cette réforme ne me paraît pas totalement aboutie, alors qu'elle présente un intérêt certain pour que nous puissions connaître et ajuster l'ampleur des politiques publiques que nous décidons de mettre en œuvre. Il concerne plus particulièrement la connaissance aisée des moyens publics bénéficiant chaque année à chacun de nos archipels, surtout au stade de la section de fonctionnement. Nous savons tous que des débats nourris de nombreuses réclamations ou revendications émergent régulièrement de nos archipels. Celles-ci sont souvent portées par des élus qui font mine de ne pas avoir conscience des importantes sommes publiques bénéficiant réellement à leurs archipels. Je n'ai d'ailleurs pas peur d'affirmer que la construction de votre majorité s'est réalisée sur les appétits de certains Iliens eus égard à leur discours tendant à accréditer l'idée que leur archipel a été sacrifié par les gouvernements précédents et n'a pas reçu jusqu'à ce jour leur juste part des moyens publics. C'est pour lutter contre cette hypocrisie qu'une étude a été commanditée auprès de M. Bernard Hamig, membre aujourd'hui de l'un de vos cabinets ministériels, pour dresser le recensement des sommes s'étant effectivement investi dans chacun de nos archipels éloignés sur la période 2000 à 2002. Il n'est pas l'heure de détailler les résultats de cette étude, par ailleurs, largement commentée, présentée en décembre 2004 par M. Louis Frébeau, une personnalité dont vous ne contesterez pas les mérites. À travers cet exemple, je veux indiquer que notre système comptable actuel est défaillant et ne nous permet pas d'être aisément et obligatoirement renseigné à la source même de l'engagement de la dépense sur la destination géographique de tous les fonds du budget du pays. Or, il me semblerait important que la représentation du pays puisse, chaque année, au moment de l'examen du compte de l'exercice clos, disposer de cette information fût-ce dans le cadre d'un document comptable annexe. Votre proposition ne semble pas prendre en compte cette idée, trop préoccupée qu'elle est à ne s'intéresser en effet qu'à l'information comptable, classiquement entendue, ventilée seulement par rubrique de dépense et non pas aussi par destination géographique bénéficiaire de cette dépense. En procédant, comme nous le suggérons, il nous semble que nous atteignions mieux la vraie transparence qu'attendent de nous nos populations, celles de connaître, dès la réédition du compte financier, les masses financières réelles bénéficiant chaque année à leur archipel. C'est pourquoi nous vous proposerons d'adopter un amendement complétant sur ce point le deuxième alinéa de l'article 32 de la délibération numéro 95-205 acté du 23 novembre 1995. Si vous ne le votez pas, eu égard aux insuffisances de votre proposition, vous comprendrez donc que le groupe Tahouir-Ahuir-Athira doit s'abstenir au moment du vote de ce dossier. Je vous remercie de votre attention. Bien. Madame Tahouir, merci. Pour les non-inscrits, M. Buissoux. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers amis journalistes et Mesdames et Messieurs du public, Le projet de délibération qui nous est soumis a pour objectif d'adapter la nomenclature comptable de la Polynésie française aux exigences des temps modernes en matière de gestion des fonds publics. En effet, l'organisation et la liste des comptes servant à l'enregistrement des recettes et des dépenses de fonctionnement ou d'investissement de notre pays suivez des règles issus du plan comptable de 1957 devenus aujourd'hui obsolètes. Il convient évidemment de faire évoluer les méthodes de gestion de notre pays en passant de la logique de moyens à une culture de résultats et là je reprends les termes du gouvernement et du vice-président. Je m'attendais à ce que tout à l'heure il nous fasse une intervention sur l'économie du projet et j'attendais évidemment l'utilisation de cette expression qui vous est chère. Ce que je souhaite mettre en oeuvre le projet qui nous est proposé lequel prend pour base la philosophie issue du nouveau plan comptable de 1982. Au-delà de cet aspect purement fonctionnel je souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que revêt à mes yeux aux yeux de l'autre l'établissement détaillé des comptes d'actifs du pays lequel est rendu nécessaire dans le cadre de l'application du plan comptable de 1982. Ce n'est pas envisagé dans votre exposé des motifs mais estime quand même que l'établissement du compte d'actifs sur la base du patrimoine du pays est nécessaire. Ce travail important de recensement des biens immobilisés propres au pays recouvre bien évidemment l'ensemble des investissements réalisés ou transférés en toute propriété au territoire depuis son existence en tant que collectivité. Car en effet comment prétendre passer d'une logique de moyens à une culture de résultats lorsque tous les paramètres d'évaluation n'ont pas été mis en place notamment au travers des dotations aux amortissements censées permettre d'évaluer l'effort budgétaire en termes de renouvellement des équipements publics. Je vous rappelle que la délibération du 23 novembre 1995 ne rendait pas obligatoire l'évaluation de ces dotations annuelles pourtant indispensables à une bonne gestion de la collectivité. Aussi, M. le ministre des Finances, M. le vice-président, puisque votre objectif est de permettre la mise en oeuvre de ce nouveau cadre dès le 1er janvier 2007, êtes-vous réellement en mesure de réaliser ce travail fastidieux de recensement et d'évaluation du patrimoine afin d'intégrer cette information indispensable à l'établissement de la véracité des bilans du pays ? L'autre aspect de mon intervention touche à la nécessaire mise en oeuvre d'une comptabilité analytique au service des pouvoirs publics. Cette exigence ne relève pas de la réglementation mais du simple bon sens lorsque nous avons la prétention de gérer notre collectivité comme une vraie entreprise qui souhaite maîtriser les paramètres d'évaluation de ces différentes fonctions et de ces outils de production. L'erreur souvent commise en politique par celles et ceux qui exercent le pouvoir est de croire qu'une collectivité comme la nôtre n'a pas à se plier à cette règle de bonne gestion car elle ne figure pas dans un secteur concurrentiel. Cet état d'esprit doit être révolu. Nous pouvons parfaitement bâtir un organigramme fonctionnel de l'administration et de ses établissements publics afin de mieux apprécier le coût des services publics. Lever une taxe ou un impôt ou même l'augmenter doit être décidé à la lumière des coûts directs ou indirects des services et prestations réalisés par l'administration. Or, aujourd'hui, cette information est inexistante. La situation ne permet donc pas au pouvoir public comme à l'Assemblée de la Polynésie française d'évaluer la pertinence des politiques publiques issues de l'action du gouvernement et des services de l'administration. Ce manque est d'autant plus regrettable que beaucoup demeurent persuadés des réelles possibilités d'économies à réaliser afin de contenir le coût de notre service public dans des normes similaires au privé ou à s'en rapprocher. Ce manque est encore plus regrettable en cette période lorsque l'on sait que votre gouvernement a introduit en 2006 de nouveaux prélèvements fiscaux ou autres impôts et prépare pour le budget l'année prochaine de nouvelles taxes que devront payer nos concitoyens déjà bien appauvris par votre politique. Aussi, M. le ministre, pouvez-vous nous rassurer sur vos intentions à l'égard d'une plus grande transparence dans votre mode de gestion et de prise de décision et comptez-vous nous proposer bientôt une nouvelle nomenclature de comptabilité analytique qui permettra enfin d'apprécier la pertinence de vos décisions budgétaires. Merci de m'avoir écouté. Merci, M. Buissou. Pour le groupe UPLD, M. Mataroua. Oui, Marourou, M. le Président, mais permettez-moi avant tout de saluer la présence de M. le maire Mondor qui est là parmi nous avec son conseil municipal. Je l'ai donc au nom du groupe UPLD à leur adresser nos salutations et bienvenue et un grand manau à Yorana parmi nous dans cette Assemblée. Alors, donc, notre première intervention sera faite par Mme Tamara Bob Dupont. M. le Président, Messieurs, Mesdames, Messieurs du gouvernement, chers collègues, chers publics, Yorana, je voudrais renouveler mes sécères salutations à nos amis de la Nouvelle-Calédonie et merci de consacrer un peu de votre temps pour venir nous voir. M. le Président, par lettre numéro 161 PR du 20 juillet 2006, le Président du pays a transmis au fin d'examen par notre Assemblée un projet de délibération portant modification de la délibération 95-205AT du 23 novembre 95 portant adoption de la réglementation budgétaire comptable et financière de la Polynésie et de ses établissements publics. En liminaire, je voudrais dire ma satisfaction de voir ce dossier examiné en premier lieu à l'occasion de cette session extraordinaire. En effet, elle sera largement consacrée à des questions d'ordre budgétaire puisque l'examen du collectif numéro 3 du budget du pays est inscrit à notre ordre du jour. De fait, nous pourrons constater tout l'intérêt de cette modification de la réglementation budgétaire comptable et financière du pays et de ses établissements publics. A mon sens, il s'agit plus d'une opération de modernisation qu'une simple modification du plan comptable du pays et de ses satellites. Et comme le dit si bien le rapport, cette migration comptable, il est plus que temps qu'elle intervienne car, disons ce qui est, nous sommes clairement à la traîne dans ce domaine. Par ailleurs, le fait de ne pas procéder à cette mise à jour serait considéré comme une aberration et de l'irresponsabilité de la part des pouvoirs publics. A ce sujet, je m'interroge toujours sur les raisons pour lesquelles la précédente majorité ne se soit pas préoccupée de la mise en application de ce nouveau plan comptable. Je n'oserai pas croire en une volonté manifeste de maintenir une certaine opacité dans la lecture du budget. Cependant, je sais pertinemment que dans l'intérêt du pays, cette mesure aurait pu être bien prise avant, d'autant qu'elle est attendue de longue date par les services comptables du pays. Et je ne vous cache pas que je suis très fier que cette initiative soit proposée par ce gouvernement qui, quoi qu'en disent ses amers détracteurs, procède à des réformes visant à faire avancer le pays vers la modernité et ce, dans un souci permanent de transparence. car, effectivement, pour ma part, ce qui importe le plus dans cette mesure, c'est la meilleure lisibilité des budgets qui, par la même, entraîne davantage de sincérité et de transparence dans les comptes du pays. Or, cette transparence, elle servira en premier lieu à cette assemblée qui a, rappelons-le, le rôle d'ordonnateur du budget. Notre fonction de représentant à l'assemblée consiste en partie à voter le budget, l'analyser et le critiquer objectivement. Nous sommes donc responsables du budget et cette nouvelle nomenclature comptable ne pourra que nous aider davantage dans notre tâche. De plus, elle nous ouvre la possibilité de procéder à des comparaisons par rapport aux autres collectivités françaises qui l'utilisent déjà et ainsi mesurer nos performances et surtout l'efficacité du pays dans la gestion de son budget. Lors de la réunion de la Commission des Finances sur ce sujet, la technicienne du ministère des Finances venue défendre ce projet de délibération a bien expliqué la différence fondamentale entre la nomenclature actuelle et celle qui nous est proposée. Il s'agit de passer d'une logique de moyens à une logique de résultat. Face à un tel argument, il est difficile de ne pas entrevoir l'intérêt de ce projet de délibération, d'autant que tous les services concernés par l'application de cette nouvelle nomenclature sont d'or et déjà prêts à l'accueillir comme prévu en janvier 2007. C'est donc son ossalgier du plan comptable actuel que je voterai pour ce projet de délibération, mais plutôt avec la sérénité de nous voir présenter à l'avenir un budget du pays bien plus lisible et en même de nous donner une image des plus réalistes de l'action gouvernementale. Voilà, M. le Président. Merci de votre attention. Merci, Mme Bob-Dupont. Au niveau du groupe Tahouera-Rouira-Tira, y a-t-il d'autres intervenants ? Merci. Au niveau des non-inscrits, M. Vanodon, vous avez la parole. Yaurana, le IAPI va voter ce rapport et pour ce rapport. Je ne vois pas pourquoi être contre cette nouvelle nomenclature en tant que maire en travaillant déjà dans ce sens-là. Je crois que c'est une bonne occasion, c'est une bonne chose et quand c'est une bonne chose, nous sommes là et nous serons là. Deuxièmement, quand c'est proposé, quand on parle, je me tourne à ma gauche, nos amis, de modernisation, c'est là, c'est ce cap-là qu'il faut prendre, pas le cap qu'on a vu la semaine dernière, pas le cap modernisé. Merci, M. Vanodon, pour ce discours moderne et rapide. Merci. On va passer au groupe du PLB. Y a-t-il un autre intervenant ? M. Mataoua ? Oui, ce sera M. Jean-Michel Kanson. M. Kanson, vous avez la parole. Nous sommes réunis ce matin pour discuter et adopter un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 95 de 105 à fait du 25 novembre 1995, portant adoption de la réglementation budgétaire comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics. Le projet qui nous est soumis propose une modification des articles 11, 12 et 159 de la délibération afin de permettre à la Polynésie de moderniser son plan comptable. Mon intervention s'articulera autour de trois points liés premièrement aux objectifs poursuivis, deuxièmement à la méthode utilisée et troisièmement aux avantages et limites de cet indéniable progrès. Premièrement, les objectifs poursuivis. Et en préambule, il convient de rappeler que la modernisation du plan comptable du pays est bien une compétence de la Polynésie française. il convient de noter que la nomenclature budgétaire et comptable aujourd'hui utilisée aurait fêté ces 50 ans l'année prochaine s'il n'y avait pas eu cette présente modification. On ne peut s'empêcher de se demander pourquoi une telle réforme a pris tant de temps un demi-siècle avant de voir le jour. Pourquoi la majorité d'hier s'y prend à dénoncer les compétences, les lourdeurs de gestion, n'avait-elle pas elle-même ne serait-ce qu'envisager une telle réforme ? Je laisse chacun d'entre nous y réfléchir. Mais je ne peux m'empêcher de songer à des travaux universitaires récents sur l'origine du plan comptable français de 1930 à nos jours qui ont bien montré que le plan comptable de 1957 en partie importé à la Polynésie correspondait à une volonté de contrôle d'un État particulièrement dirigiste. Notre politique s'est construite en rupture avec cette vision de l'État et de la société car à une culture dirigiste nous préférons une culture de responsabilité et de la transparence. Ainsi, en apparence, il peut apparaître paradoxalement que ce soit une non-majorité qui procède à la modernisation des outils comptables publics, sachant que le Tahuéra s'est toujours fait le champ du libéralisme et de la modernisation économique. Or, c'est bien la majorité UPLD, loin d'être morte, comme le voudraient certains, qui souhaitent moderniser la comptabilité publique, et il était grand temps de le faire. En bref, c'est bien non-majorité qui agit pour réformer l'administration et passer d'une culture paternaliste à une culture de responsabilité. Et ce projet en est aujourd'hui la démonstration. sur ce point, nous nous adoptons d'ailleurs à une évolution générale des sociétés contemporaines aux plus grandes exigences des élus et des citoyens qui réclament plus de transparence à l'usage des données publiques. La modernisation de l'article 12 de la délibération vise d'ailleurs à passer d'une culture de la comptabilité publique, assise sur le découpage par fonction au programme, à une culture administrative qui regroupe ses dépenses par mission, un ensemble de missions concourant à la définition d'une politique publique. Ce progrès permettra en effet aux citoyens d'avoir une meilleure visibilité des politiques publiques et à nous élus, de mieux comprendre et mieux suivre l'exécution du budget. Cette réforme participe ainsi à celle de la réforme administrative, réforme qu'il faudra sans doute poursuivre dans le sens d'une modernisation du circuit de la dépense publique. Au titre de la transparence, il convient également de noter que les outils ne sont rien sans une volonté politique. Le collectif budgétaire numéro 3 que nous aurions à étudier plus tard montre bien que la volonté de transparence peut avoir des applications concrètes sans attendre une quelconque modernisation. Parallèlement à cette modernisation des outils de comptabilité publique, je ne pense pas à divulguer un secret en indiquant que notre vice-président a d'or et déjà pris des mesures de nature organisationnelle pour qu'un responsable budgétaire soit nommé dans tous les cabinets ministériels afin d'améliorer et de rendre plus efficace la réactivité des ministères face aux procédures des dépenses publiques. Ce dernier sera un référent sur les plans comptables et budgétaires dans le domaine de la mise en œuvre des politiques publiques et devra sans doute animer au sein des services les méthodes de gestion nouvelles. Avec l'identification d'un responsable budgétaire dans chaque administration couplée à de nouvelles obligations de souplesse et d'adaptabilité de gestion, l'administration polynésienne ouvre la voie à un nouveau style de management. Un management avec plus de manœuvre pour conduire et orienter les politiques publiques vers la réalisation d'objectifs précis. Encore une fois, et je le répète, il s'agit bien d'évoluer de décennies de cultures paternalistes vers une culture de la responsabilité. Deuxièmement, la méthode utilisée. Dans un objectif de modernisation de la comptabilité publique, les méthodes utilisées aujourd'hui soumises à l'analyse doivent concilier culture de la responsabilité et de l'autonomie individuelle et la nécessité de cohérence et des unités de méthode. À ce titre, les articles 1 et 3 du projet de délibération donnent au Conseil des ministres la compétence pour arrêter la nomenclature et les règles de fonctionnement des comptes. Du point de vue de l'administration, le nouveau plan comptable adopté permettra enfin la mise en place d'un véritable dispositif de contrôle de gestion qui ne soit plus seulement le monopole d'une administration, celle des finances ou du budget, mais qui pourra être construit à l'intérieur de chaque service département et ministère. En effet, les nouveaux outils comptables permettront d'améliorer les rapports entre les moyens engagés et l'activité développée ou les résultats obtenus dans le cadre déterminé par les politiques publiques. Un autre avantage qui découle du fait précédent, cette réforme permettra enfin de comparer les performances des administrations puisque les indicateurs pourront servir à évaluer les résultats en comparaison avec d'autres services ou autres échelles locales mais aussi nationales et internationales. Troisièmement, les avantages et limites, parce qu'il y a des limites à cette réforme, si cette réforme constitue un indéniable progrès, il faut savoir, il faut avoir en tête le long chemin qui reste encore à parcourir. J'ai déjà mentionné la réforme organisationnelle opérée par le gouvernement et en particulier par le vice-président que je tiens à féliciter publiquement. À vous, vous voyez. Peut-être que la poursuite de la modernisation des outils budgétaires et comptables devra se décliner sous la forme d'une réforme de l'administration à l'image de la Direction générale de la modernisation de l'État mise en œuvre dans le cadre de la loi organique relative aux lois des finances depuis 2001. réforme qui a notamment consisté à fusionner quatre administrations antérieurement compétentes en matière de réforme de l'État. Si j'ai insisté sur les avantages de cette réforme, nous ne devons n'ayant moins pas perdre de vue les contraintes spécifiques de l'administration par rapport aux entreprises privées. En effet, il convient de souligner les contraintes légales qui perdurent en matière de traitement des données de gestion. Contrairement à la remontée et à l'extraction rapide des variables vitales telles que le coût de revient et le prix de vente prévalant dans le privé, grâce à un contrôle de gestion et une comptabilité fondée sur le résultat, les collectivités locales n'obtiennent ces éléments que très longtemps après l'action. La communication après clôture de l'exercice du compte administratif freine considérablement la réactivité du gestionnaire public local. Une telle mise en cause est relayée par le concours, par le recours à une comptabilité de flux fondée sur les cycles de financement et d'investissement, mais négligeant l'exploitation et son efficacité. Elle se cumule avec la séparation stricte des compétences dans la tenue des comptes de stock entre l'ordonnateur de titre et de mandat, qui est la collectivité, et l'émetteur, qui est le trésorier payeur, fonctionnaire de l'administration centrale. De fait, un unique pointage annuel du patrimoine se voit ainsi effectué. Il concerne notamment les dettes, les immobilisations, les simili-capitaux propres, alors qu'il existe pour les mêmes tâches dans le privé, un seul service, la direction financière. Tradition forte d'une comptabilité en denier fausse également l'évaluation du bilan et empêche de recourir à des méthodes de valorisation patrimoniale. Achetez, les maires le savent bien, l'inaliabilité des biens et la difficulté et la difficile traduction des amortissements restent toujours des points noirs. Dans la nouvelle instruction comptable et budgétaire des communes, l'EM14, tandis que les provisions ou les écritures des montagnes demeurent traitées de manière superficielle. M. Carlson, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'il vous reste encore beaucoup parce que le... Non, je ne comprends plus. Très bien. Merci, M. le Président. Je vous remercie. Certains rapprochements, s'ils sont analytiquement séduisants, sont toutefois délicats à mettre en œuvre. Tenant compte de ces contraintes et de l'action de notre majorité en matière de modernisation de l'administration, je t'ai encore une fois à souligner l'indéniable intérêt de cette réforme et j'invite notre Assemblée à voter en faveur de ce projet de délibération. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, M. Carlson. Pour les non-inscrits, Mme Bouteau, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Mesdames et Messieurs du public, bonjour. Je souhaiterais également m'associer à mes collègues pour saluer les élus de Nouvelle-Calédonie qui sont parmi nous aujourd'hui et leur souhaiter également la bienvenue en Polynésie et au sein de notre institution. Avec la modification de la délibération 95-205 du 23 novembre 95 portant un taux d'adoption de la réglementation budgétaire comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics, la Polynésie rattrape en effet un retard qui me semble pour ma part également inexplicable. Ainsi, à l'instar d'autres collectivités, à l'instar de l'État, le pays réalise la migration de son plan comptable à compter du 1er janvier 2007. C'est en tout cas ce que nous indique le rapporteur. Cette réforme qui peut sembler légère est, selon moi, importante. Il s'agit effectivement ici de passer d'une culture de moyens à une culture de résultats, ça a été dit par tous les intervenants, impliquant une responsabilisation accrue non seulement du corps législatif mais également de l'exécutif tant au niveau du gouvernement que de ses services et de ses établissements. Il va falloir désormais mettre en place des politiques publiques qui soient clairement définies. Cette modification devrait rendre le budget plus lisible aussi bien pour les élus mais également pour la société civile. Les crédits seraient désormais présentés par mission et le débat budgétaire ne sera donc plus centré sur l'évolution à la marge d'une année sur l'autre mais sur la pertinence des dépenses au sein de missions en examinant à la fois les moyens et les objectifs. Je crois que nous sommes tous d'accord de l'intérêt de cette réforme. Philippe Schill et moi-même sommes favorables à cette modification. Nous proposerons cependant un amendement qui vise à apporter une plus grande transparence dans l'utilisation des deniers publics en tenant compte notamment des récentes observations de la Chambre territoriale des comptes. Je terminerai mon intervention par une interrogation. Il me semble qu'il s'agit même si la réforme me semble légère il me semble qu'il s'agit d'une petite révolution en tout cas dans la présentation dans l'examen mais après dans l'exécution du budget et ma question c'est est-ce que vous serez prêt pour janvier 2007 à la mise en oeuvre de ce nouveau plan comptable et je ne dirais même pas en janvier 2007 serez-vous prêt pour l'ouverture de la session budgétaire au mois de septembre en sachant que le budget primitif devra nous être présenté en tout cas déposé en novembre de cette année. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Madame Bouteau. Monsieur Hidotifare. Mon intervention sera très courte Monsieur le Président. Toute réforme qui s'inscrit dans le sens de la transparence d'une meilleure lisibilité et d'une meilleure compréhension des élus et des électeurs doit être soutenue. Celle qui nous est présentée s'inscrit dans ce cadre. La culture du résultat à terme remplacera celle de la facilité. Si l'État tant souvent décrié cet an dernier a procédé à la modernisation de son schéma budgétaire et comptable avec l'approbation de la LOLF la loi organique relative aux lois de finances il est normal et plus que ton que notre pays suive l'exemple. d'autant que depuis 1982 comme il est rappelé dans le rapport l'ensemble des entreprises du secteur privé et toutes les personnes morales de droit public sont fortement inspirées. Nous sommes favorables et le président du IAPI l'a redit à cette initiative mais nous souhaitons surtout remercier le chef du service des finances tous ses employés tous les employés placés sous sa responsabilité pour avoir pris cette initiative tendre vers moins de lourdeur et plus de responsabilisation de tous les acteurs de la vie publique tendre vers une meilleure formation des techniciens qui seront chargés d'appliquer et de faire appliquer cette réforme ça sera maintenant notre boulot mesdames et messieurs les représentants et comme l'a rappelé madame Bouteau je me joins également à cette interrogation sur est-ce que le pays sera prêt dans le cadre du budget 2007 Madame M. le Président merci Merci M. Hiroté Faradé plus aucun intervenant les deux minutes qui vous restent comment savez-vous qu'il vous reste deux minutes c'est ça c'est ça Allez-y M. le Président M. le Président mes chers collègues je voudrais simplement compléter l'intervention de ma collègue Lucette Taher et plus précisément m'adresser aux mes collègues de la majorité on parle plus particulièrement au Président de la Commission des Finances qui vient de faire une intervention brillante naturellement puisque cette intervention lui a été écrite par quelqu'un d'autre et surtout pour lui dire qu'on a déjà beaucoup de mal et nous avons eu ici ici même l'occasion de le voir avec vous on a déjà beaucoup de mal aujourd'hui à comprendre le budget de ce pays au sein de cette Assemblée quand je vous vois vous exalter sur les nouvelles méthodes que nous allons adopter et c'est bien nous l'avons dit que c'était bien que nous puissions évoluer mais quand je vous vois vous réjouir de l'adoption d'un nouveau plan comptable je me fais beaucoup d'inquiétude on verra d'ailleurs un peu plus tard lors de l'examen du compte administratif et financier de 2005 ce que vous avez fait du budget de ce pays d'autre part je voudrais lui dire aussi que cela ne fait pas 50 ans que ce budget que ce nouveau plan comptable est applicable est appliqué nous n'allons pas fêter l'année prochaine le 51 puisqu'il est applicable je vous le rappelle depuis 82 et 2005 moins 82 à mon sens ne fait pas 50 années monsieur Calson mais un peu moins quand même je voudrais rappeler ici que ce plan comptable de 1982 a été a été quand même conçu et cette conception par les techniciens a pris plus d'une dizaine d'années avant la mise en place de ce plan comptable alors je crois qu'il faut quand même être prudent sur cette affaire il nous faudra en effet bien nous préparer et non seulement nous ici à l'assemblée du pays mais aussi au niveau des services concernés et aussi en concordance avec le trésor qui doit naturellement s'adapter à ce nouveau plan comptable et nous suivre dans notre migration alors tout cela pour dire monsieur Carlson que ce n'est pas une histoire de transparence qui a fait que cette migration vers le nouveau plan comptable ce n'est pas ce problème qui est posé qui a été posé au Tahuéra parce que tout budget transparent celui d'aujourd'hui est aussi transparent il est tellement transparent d'ailleurs qu'on va en parler tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'exécution de votre budget ce n'est pas un problème de transparence vous savez monsieur Carlson mais j'ai l'impression que vous avez eu un texte là que vous avez tellement apprécié dans sa profondeur que c'est devenu pour vous le moyen d'étaler votre culture financière vous avez prononcé 18 fois le mot culture la culture paternaliste la culture de la responsabilité enfin c'est un peu comme la confiture vous savez vous en mettez plein la vue alors qu'en fait derrière tout cela il n'y a rien alors on va en parler un peu plus tard et je vous remercie en tous les cas monsieur le président de m'en donner la parole bien merci monsieur Fritz vous avez enthousiasmé les foules si vous voulez bien on va demander au gouvernement au ministre du budget de bien vouloir répondre s'il le souhaite aux interventions des uns et des autres monsieur le président vous chassez le naturel il revient au galop je m'interrogeais ce matin et je voudrais remercier tous les intervenants sur ce sujet je m'interrogeais sur la capacité que nous pouvons avoir monsieur le président que l'on soit de la majorité ou de la minorité de la capacité que l'on pourrait avoir d'accepter unanimement un dossier utile au pays en faisant abstraction de ses appartenances politiques ma première interrogation et j'aurais tant aimé que pour ce rapport on puisse tous le voter à 57 voix pour démontrer notre volonté de faire entrer notre pays dans l'ère de la modernité je ne vais pas débattre sur 57, 82 et le nombre d'années ce que je peux vous dire simplement monsieur le président mesdames messieurs c'est que lorsque le président Temaru m'a demandé d'assumer la charge de l'économie et des finances j'ai immédiatement rencontré les différents services qui m'avaient été confiés et avec les différents services qui m'avaient été confiés nous avons examiné les points prioritaires que les uns et les autres voulaient voir observer voire voter et il se trouve que la direction des finances et de la comptabilité avait ce projet de ce nouveau plan comptable et lorsque les responsables des finances et de la comptabilité sont venus me rencontrer j'ai de suite accepté cette modernisation et j'ai aussi interrogé le conseil des ministres par une communication et lequel conseil des ministres m'a immédiatement donné l'autorisation de poursuivre et cette autorisation de poursuivre nous a conduit monsieur le président mesdames messieurs à rencontrer l'ensemble de nos partenaires chefs de service responsables d'établissement public au sens large du terme et nous avons durant six mois pratiquement six mois travaillé sur le sujet pour obtenir quelque chose qui puisse vous être présenté de la meilleure façon qui soit si nous revenons devant vous monsieur le président c'est parce que la délibération de 95 que nous souhaitons modifier revient à l'autorité de l'assemblée de la Polynésie française et à partir de là et selon les propositions que nous faisons le conseil des ministres sera autorisé par vous à aller plus loin dans ce travail et j'ai bien j'ai bien entendu les questions pertinentes de ceux qui nous demandaient si nous allons être dans les temps pour présenter notamment notre budget 2007 sous cette forme nous allons nous y engager avec les moyens qui sont les nôtres et nous avons bien l'intention de vous présenter ce budget selon cette nomenclature donc c'est un engagement que nous essayons de prendre nous savons aussi que c'est un engagement qui sera difficile à tenir parce que ce n'est pas un petit chantier un travail important ça mobilise des hommes ça mobilise du temps et ça mobilise de l'énergie et c'est un travail qu'il faut effectuer en plus du travail quotidien donc j'ai demandé à l'ensemble de mes collaborateurs le plus grand effort pour aboutir à un projet qui vous sera transmis dans les délais requis c'est à dire avant le 15 novembre un projet de budget 2007 sous cette forme donc ce que je peux vous dire monsieur le président il n'est pas question pour moi de jeter la pierre à qui que ce soit de reprocher la lenteur d'un plan comptable ou de son évolution l'esprit que nous avons souhaité voir adopter par toute la classe politique et ensuite tous les services administratifs c'est cet esprit de transparence et de clarté et d'ailleurs nous n'avons pas attendu l'adoption de ce plan comptable pour déjà ne serait-ce que sur la délibération modificative budgétaire modificative numéro 3 communément appelé le collectif numéro 3 vous allez avoir des informations qui ne vous avaient été jusqu'à maintenant jamais transmises avec un maximum de détails pour faire en sorte que vous soyez informés jusqu'au fond des choses de ce qui s'est passé et de ce que nous souhaitons faire pour demain donc ça c'est une logique que nous essayons de tenir pour en revenir aux diverses questions je voudrais bien évidemment remercier les élus non inscrits qui se sont engagés à voter pour ce plan comptable avec leur discours moderne et très incisif quelquefois il faut peu de mots pour dire les choses clairement je voudrais donc les remercier mais je voudrais apporter aussi quelques éléments de réponse aux questions posées notamment par nos amis de la minorité du Tahuera et des non inscrits Madame Tahero vous trouvez que cet outil comptable est un bon outil comptable je vous en remercie que la lisibilité sera meilleure donc le contrôle sera meilleur je vous en remercie également et qu'elle nous donne des possibilités nouvelles d'évaluation et vous me posez un certain nombre de questions ce que je peux vous dire Madame Tahero c'est qu'il est prévu d'établir par ce nouveau plan comptable des indicateurs de suivi qui permettra par des ratios de performance d'examiner chaque programme donc il est prévu de le faire c'est ce que vous revendiquez nous avons l'intention de le faire pour ce qui concerne la question posée par M. Bouissou j'ai retenu un élément important de votre question M. Bouissou sur l'allusion à la dotation aux amortissements je pense que c'est un point important je pense que vous avez raison de le souligner vous me dites que cette nomenclature comptable est adaptée au temps moderne je vous en remercie vous me dites que celle de 57 est obsolète je suis d'accord avec vous vous me dites que l'évolution va dans le sens moyen résultat je reviens plus sur le sujet et vous vous interrogez sur cette capacité que nous pourrions avoir en dotation pour l'amortissement et il faut bien évidemment que nous connaissions notre patrimoine or M. le représentant avec la mise en place du logiciel PolyGF depuis si ma mémoire est exacte le 1er janvier 1993 l'enregistrement des biens du pays que ce soit mobilier ou immobilier est accessible la difficulté réside sur les années antérieures à 1993 et nous sommes en train d'y travailler je ne m'engagerai pas pour vous dire qu'à la fin de l'année on aura réussi parce que c'est un travail colossal et quelquefois il y a des pièces qui ont disparu donc on n'arrive pas à faire la collation de l'ensemble de ces pièces mais au moins de 1993 à nos jours en utilisant bien PolyGF nous avons les moyens de le faire donc bien évidemment vous avez raison mais nous sommes dans la bonne direction pour ce qui concerne ensuite les interrogations des autres représentants à la fois de madame Bouteau de monsieur Hirote Farere ou de monsieur Émile Bernodon une fois de plus je vous remercie pour vos encouragements la question que je retiens simplement aujourd'hui c'est que lorsque nous avons décidé de vous proposer ce nouveau cadre comptable lorsque nous avons décidé de le faire en début d'année en février ce cadre comptable va se présenter sous la forme de neuf classes et il va concerner des comptes de bilan des comptes de gestion des comptes spéciaux et la classe 9 qui sera à elle toute seule la comptabilité analytique avec des missions et des programmes ce que nous avons souhaité c'est que au delà j'allais dire des gouvernements qui se succèdent qu'il y ait une espèce de dénominateur commun au niveau de notre comptabilité qui nous permette d'apprécier l'évolution des choses c'est pas parce que des attributions ont changé des ministères ont changé ou des ministères ont été créés qu'il faut rechercher encore dans la comptabilité comment on identifie les différents points avec cette façon de procéder nous allons dépasser les gouvernements qui vont se succéder et avoir un document que nous pourrons comparer année après année d'une façon cohérente donc sur ces neuf classes bien évidemment les comptes de bilan ou les comptes de gestion ou les comptes spéciaux nous les avons travaillés avec les différents services et ce qui va nous concerner nous précisément ça va être la classe 9 sur les différentes missions que l'on se propose de mettre en place qui pratiquement si vous me permettez l'expression regrouperont les actuels chapitres on va au niveau de la au niveau de la modernisation ce qui va véritablement changer il va y avoir ça va pas bouleverser totalement la structure du budget il va y avoir toujours une section de fonctionnement une section d'investissement à mon sens et j'ai été confronté à ça monsieur le président mesdames et messieurs les représentants lorsque j'ai eu à travailler sur le budget j'ai été impressionné par l'appréciation un peu pas précise des restes à recouvrer en fin d'année et à mon sens s'il devait y avoir peut-être une seule modification importante dans ce plan de comptable c'est la réédition des comptes annuels qui deviennent plus sincères quand on examine ce qui existait jusqu'à maintenant je ne dirais pas qu'ils étaient faits à la louche mais on observe on peut observer des variations dans cette réédition des comptes annuels extrêmement importante avec ce nouveau plan comptable nous allons maintenant rattacher toutes les opérations de recettes ou de dépenses de fonctionnement à l'exercice de naissance de leur fait générateur et ça à mon sens si on devait retenir qu'un seul point important de modification dans notre plan comptable c'est celui-là qu'il faudra retenir donc monsieur le président j'ai bien entendu qu'un certain nombre d'amendements seront proposés ce que je souhaiterais ce que je vous demanderais humblement c'est quand nous avons construit ce plan comptable nous l'avons construit en examinant tous les points qui peuvent être avancés dans cette modernisation mais laissez-nous aller au bout de cette logique sur notre modernisation et ensuite éventuellement nous pourrions revenir sur des modifications susceptibles d'être apportées parce que nous ne détenons pas la substantifique moelle à nous tous seuls nous le font ensemble mais ce travail qui aboutit aujourd'hui devant vous mesdames messieurs les représentants est un travail qui a été entamé un dur labeur depuis le mois de février et qui aboutit là avec une architecture que nous vous proposons nous vous demandons s'il vous plaît de conserver cette architecture et de voter ce plan comptable plutôt avec demain qu'une je vous remercie merci de vos réponses monsieur le vice-président nous allons passer à la lecture de l'article 1er de la délibération madame le rapporteur l'assemblée de la polynésie française adopte article 1er la lignée 3 de l'article 11 de la délibération numéro 95 205 actée du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire comptable et financière de la polynésie française et de ses établissements publics est remplacé par ce qui suit il est présenté suivant la nomenclature des comptes inspirés du plan comptable général et arrêté par le conseil des ministres il est communiqué aux contrôleurs de dépenses engagés et aux payeurs de la polynésie française voilà monsieur le président je vous remercie la discussion est ouverte monsieur le vice-président vous avez la parole merci monsieur le président je voulais remercier le vice-président pour les réponses qu'il a apportées au questionnement des élus au fait on se retrouve dans l'application de la réglementation comptable issue du nouveau plan comptable de 1982 avec les classes de comptes de 1 à 9 comme ça a été dit tout à l'heure au delà monsieur le vice-président au delà de l'intérêt de la gestion des comptes de tiers font de classe 4 qui nous autorise à suivre annuellement les problèmes de reste à recouvrer je crois qu'il y a fondamentalement à l'intérieur de cette réglementation et de ce nouveau plan comptable d'autres aspects intéressants le mode de gestion actuel issu de la réglementation de 57 fait totalement abstraction par exemple dans la notion de fonds de roulement on parle de réserves constituées d'ailleurs on le verra tout à l'heure dans le compte administratif ce sont des réserves qui s'accumulent ou qui se déduisent année après année mais en réalité lorsqu'on parle de fonds de roulement il faut aussi intégrer je dirais les moyens financiers de la partie investissement et les comptes du bilan d'ailleurs actifs passifs sont aussi des notions qui vont apparaître à l'intérieur de nos rapports d'analyse et qui n'existent pas aujourd'hui dans notre réglementation de 57 voilà c'était simplement pour apporter quelques indications supplémentaires merci merci monsieur Buissou d'autres intervenants madame Taïro oui pour ma part je souhaite également remercier le vice-président pour les réponses qu'il a porté mais qui ne satisfait pas totalement dans la mesure où vous dites monsieur le vice-président que vous avez prévu des indicateurs de suivi pour les différentes opérations que vous avez effectivement prévu une réforme mais que vous irez plus loin au fur et à mesure c'est bien cela mais ce que je voudrais savoir c'est qu'est-ce qui vous empêcherait dès aujourd'hui à apporter quelques modifications comme notre amendement que nous présenterons tout à l'heure lorsque le moment viendra moi la question que je souhaite vous poser c'est quand est-ce que vous vous pensez à quand vous pensez apporter ces précisions et effectivement l'idée m'est venue en écoutant mes autres collègues est-ce qu'effectivement vous serez prêt vous parlez vous dites que les réformes ont démarré pour votre part à partir du mois de février mais serez-vous prêt effectivement pour le mois de septembre d'octobre de nous présenter un budget qui tiendra compte de toutes ces modifications présentées aujourd'hui alors quand est-ce que vous comptez préciser ce que vous venez de dire merci madame Taïro d'autres intervenants monsieur vice-président peut-être des réactions oui je bien évidemment madame ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre dans ce travail que nous menons ensemble et je je souhaite véritablement qu'on le fasse ensemble c'est que dans la perspective de la préparation du budget 2007 nous avons entamé déjà les discussions sur le cadrage budgétaire pour que véritablement ce budget 2007 vous soit présenté dans les meilleures conditions et avec le temps et le recul nécessaire il n'est pas dans mes intentions de critiquer les années passées ce que je souhaite simplement c'est qu'avec ces moyens nouveaux nous puissions vous transmettre le maximum d'informations dans les temps requis et nous nous situons dans cette logique puisque nous avons entamé déjà au niveau du conseiller ministre la programmation du cadrage budgétaire 2007 autant recettes dépenses investissements fonctionnement donc ça c'est un travail qui est lancé et nous allons le faire si vous nous donnez l'autorisation avec le plan comptable nouveau ça c'est le premier point pour ce qui concerne les indicateurs de suivi dont je vous parlais bien évidemment si je vous dis que ce sont des points que nous allons mettre en place c'est que nous avons déjà commencé à travailler sur ces sujets et nous avons chargé l'IGA donc c'est une des fonctions avec la direction des finances et de la comptabilité de faire ce travail de façon précise il n'a pas encore abouti je veux dire mais nous avons déjà pour prendre de l'avance entamer ce travail avec l'IGA et la direction des finances et de la comptabilité si je puis vous répondre cette vous donner cette réponse voilà monsieur le président merci monsieur le vice-président nous allons pouvoir passer au vote de l'article premier qui est pour 35 voix pour qui sont contre 0 contre qui s'abstiennent 20 abstentions donc l'article premier est adopté nous passons à l'article 2 madame le rapporteur article 2 le premier alinéant de l'article 12 de la délibération numéro 95 205 acté du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire comptable et financière de la polynésie française et de ses établissements publics est remplacé par ce qui suit les crédits sont spécialisés par chapitre mission groupant les dépenses qui concourent à la réalisation d'une politique publique définie puis divisée en sous-chapitres et articles voilà monsieur le président merci madame le rapporteur la discussion est ouverte madame bouteau merci monsieur le président monsieur le vice-président donc effectivement cet article est important puisque nous parlons ici de crédits spécialisés par mission qui concourt à la réalisation d'une politique publique définie excusez moi d'insister dans le cadre de la préparation des budgets comme chaque année les établissements et les services sont normalement associés à l'élaboration de ces budgets je vais plus loin au delà du gouvernement est-ce que les services du pays sont prêts à la préparation sur la base de ce nouveau plan comptable pour les délais que nous vous avons cités tout à l'heure tant mieux si c'est le cas mais je vous avoue que ça nous interpelle merci madame bouteau d'autres intervenants monsieur le vice-président la réponse est oui monsieur le président merci plus aucune intervention nous allons pouvoir passer au vote de l'article 2 même vote même vote donc l'article 2 est adopté alors avant de passer à l'article 3 un amendement a été déposé proposant l'insertion d'un article supplémentaire entre l'article 2 qui vient d'être voté et l'article 3 qui est indiqué dans le projet de délibération et cet amendement est présenté par madame Nicole Bouteau je demande à l'auteur de l'amendement de bien vouloir en donner lecture madame Bouteau merci monsieur le président donc effectivement il est proposé d'insérer un nouvel article 3 au projet de délibération article 3 entre les numéros 5 et 6 de l'article 32 de la délibération numéro 95 205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire comptable et financière de la Polynésie française et de ses pardon excusez-moi et de ses établissements publics insérer un numéro 6 nouveau libellé comme 6 la liste des associations qui ont bénéficié du concours financier de la Polynésie française au cours de l'exercice l'ancien numéro 6 est renuméroté numéro 7 merci je consulte l'assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui sont pour à l'unanimité à l'unanimité je vous en remercie la discussion est ouverte monsieur je vais peut-être demander à madame Bouteau si vous le permettez non d'apporter des explications non très bien monsieur Géros la parole est à vous merci monsieur le président sur la recevabilité je vous demande de bien vouloir contrôler si les dispositions de l'article 36 4 sont respectées concernant la présentation de cet amendement qui ne me semble pas avoir été débattu dans le cadre de la commission qui s'est réunie à l'effet d'examiner le projet qui nous est soumis de l'article qui s'est réunie pour la commission pour la commission et qui s'est réunie pour la commission Oui, M. Tifarele, pour apporter un éclairage peut-être, vous avez la parole. Oui, oui, M. le Président. Dans le cadre de la discussion générale, l'Assemblée est souveraine, M. le Président et Mesdames et Messieurs les représentants, sur la discussion générale, sur le dépôt de tous les amendements. On a toujours fait ainsi. Merci. M. Géros. Non, ce que je veux qu'on vérifie, c'est que l'amendement a été déposé avant l'ouverture de la discussion générale. Parce que si ce n'est pas le cas, il faut demander au rapporteur s'il accepte de recevoir l'amendement ou bien au ministre en charge du dossier, c'est tout. Alors, je vous confirme que l'amendement a été déposé avant la discussion. Alors, ce que je veux maintenant demander, c'est d'essayer de contrôler si ce n'est pas l'examen qui doit se faire, la présentation de l'amendement qui doit se faire avant ou bien son examen. Parce que là, en fait, on nous le présente là maintenant. Alors, dans quelle forme doit se faire cette présentation ? Est-ce qu'on doit se satisfaire juste d'un cachet avec une instantie, une date et l'heure à côté ? Ou bien doit-on l'exprimer de vive voix afin que le rapporteur ou bien le ministre en charge puissent intervenir sur le projet ? Enfin, ceci dit, je constate ainsi, d'ailleurs, que le disait M. Teferré tout à l'heure, on a toujours procédé ainsi. Je suis un petit peu surpris du formalisme qui est fait là ici. J'ai du mal à comprendre, M. Géros. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir ou nous éclairer davantage, s'il vous plaît ? Voilà. Lors de la dernière séance, vous avez été très formel sur l'application de certaines dispositions, s'agissant d'une délibération au cours de laquelle vous avez demandé d'ailleurs à vous faire emplacer, puisque dans le cadre de l'interprétation des textes, vous pensiez qu'il y avait matière à irrégularité. Donc, dans le même sens, dans la façon dont on appréhende le dépôt des amendements, je présente également ma façon de voir les choses. Et je vous dis qu'éventuellement, est-ce que le rapporteur ou le ministre accepterait de bien vouloir cautionner le dépôt de cet amendement ? Et deuxièmement, pour les séances à venir, éclaircir cet aspect de l'interprétation des textes, s'agissant notamment de considérer le dépôt de l'amendement avant la discussion générale seulement par une instant pie et une heure marquée dessus, ou bien une expression formelle du dépôt de cet amendement avant la discussion générale en l'annonçant, en disant « Attention, c'est ce dossier. Nous allons présenter à l'article 2 un amendement ». Madame Bouteau. Merci, M. le Président. Alors, M. Giraud, vous ne m'avez pas écouté. Dans le cadre de la discussion générale et dans le cadre de mon intervention, j'ai conclu mon intervention en annonçant qu'il y aurait un amendement. Est-ce qu'il a été déposé par rapport à M. le Président ? Il a été déposé avant. J'ai annoncé son dépôt. Ce n'est pas la première fois que nous procédons de cette manière. Systématiquement, les amendements sont déposés avant la discussion générale. Et lorsque nous procédons à l'examen de la délibération, juste avant l'examen de l'article concerné, les amendements sont déposés par les différents représentants. Donc, oui, je ne comprends pas non plus le formalisme. Et il ne me semble pas que notre règlement intérieur ne permette pas la manière dont nous procédons aujourd'hui, puisque ça a toujours été le cas. Merci, Mme Bouteau. M. Buissoux, c'était aussi intervenant. Oui, merci, M. le Président. M. le Président, je crois que ce dossier est présenté dans les règles. Vous vous êtes exprimé. Je ne crois pas qu'il y ait besoin de polémiquer outre mesure. M. Gérosse. Dernière intervention. Par exemple, en début de séance, nous devions avoir une séance de questions orales. Une interprétation a été faite selon laquelle, même si l'usage a toujours fait qu'en début de séance, nous avions nos questions orales, aujourd'hui, on a dérogé à la règle. Bien. Alors, si vous le permettez, je vais quand même préciser un petit peu certaines choses, puisqu'on a évoqué d'abord le fait que nous n'ayons pas de questions orales, aujourd'hui. Je rappelle que l'article 120 de la loi organique qui porte statut d'autonomie précise bien que l'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation du Président de l'Assemblée, mais surtout à la suite d'une demande présentée par le Président de la Polynésie française. Et cette demande comporte, et là je cite, la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session. L'ordre du jour, c'est celui qui vous a été soumis et que nous avons adopté. C'est-à-dire que les questions orales n'ont pas été insérées les questions orales, ce que l'on peut peut-être regretter, mais il n'empêche que cela n'a pas été prévu. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième, je fais remarquer également que, combien même il n'y a peut-être jamais eu de jurisprudence ou de commentaires juridiques d'instance judiciaire ou juridique sur cette question de l'inscription des questions orales dans l'ordre du jour, dès lors qu'il s'agit d'une session extraordinaire, je rappelle qu'au niveau du Parlement, l'article 29 de la Constitution française précise aussi que lorsque le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre, dans cette demande du Premier ministre, l'ordre du jour est déterminé par celui-ci et il n'y a pas possibilité de dérogation. Voilà. Voilà ce que je voulais dire concernant la remarque intéressante que vient de formuler M. Géros. La deuxième remarque que je voulais faire concernant les modalités de dépôt de cet amendement, les conditions ont été respectées, je tiens à le dire. Maintenant, si on estime qu'il y a des imprécisions ou peut-être qu'il faut compléter les dispositions du règlement intérieur, il n'appartient qu'à l'Assemblée de décider à ce moment-là de modifier le règlement intérieur pour rapporter les précisions quant aux conditions de dépôt des amendements. La troisième remarque que je voulais faire, et j'ai l'impression que celle-ci me concerne plus, moins davantage, puisque vous aviez évoqué un événement antérieur, je rappelle qu'il faut comparer ce qui est comparable. A l'époque, j'avais fait mention d'un problème, d'un risque, parce qu'il y avait, à mon sens, intérêt en la matière. Là, c'est un amendement. Je doute que l'un des deux auteurs de l'amendement, en l'occurrence moi, ait un intérêt quelconque dans cette affaire. Maintenant, si je dois me retirer pour que vous puissiez débattre en toute sérénité, il n'y a pas de problème. Je peux passer le relais à la première vice-présidente. Ça ne me pose aucun problème. Voilà. C'est cela qui vous préoccupe. Mais, ceci dit, je tiens aussi à préciser, nous avions voté la recevabilité de cet amendement. La recevabilité a été admise par l'unanimité de l'Assemblée. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cela. En revanche, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse débattre sur le contenu de l'amendement. Voilà. Madame Tahéro, une dernière intervention ? C'est le même sujet. Monsieur le Président, je voudrais tout simplement nous rassurer, et vous rassurer en particulier, puisque c'est un rappel au règlement. L'article 36 concernant les amendements, le quatrièmement précise ceci, les amendements des représentants cessent d'être recevables dès le début de la discussion générale sur le rapport. Or, c'est bien ce que Mme Bouteau et vous-même avez fait, parce qu'auquel cas, notre amendement aussi sera superfait à toi. Donc, je pense que nous sommes complètement dans la règle. Merci. Très bien. Je vous remercie, Mme Tahéro. Donc, la discussion reste encore ouverte sur l'amendement et non pas sur la recevabilité, puisque nous l'avons tous admise. Mme Bouteau. Oui, je dirais d'autant plus que ça ne va pas changer grand-chose à la réforme qui est proposée par le gouvernement. Tout simplement, je vous rappelle que l'article 32 concerne le compte administratif. Il est indiqué dans l'article 32 de quoi doit être composé ce compte administratif. Et nous proposons, en fait, d'y rajouter, effectivement, la liste des associations qui ont bénéficié du concours financier de la Polynésie française au cours de l'exercice, pour tenir compte, notamment, d'observations récentes de la Chambre territoriale des comptes, mais également des dispositions de l'article 29 de cette même délibération. Merci. Merci. M. Buissoux. Merci, M. le Président. Je crois que le compte administratif, en tout cas le document qui est annexé à l'exposé des motifs présentés à l'Assemblée, intègre d'ores et déjà une liste des destinataires de subventions, sauf que, et là, je rejoins, effectivement, Mme Bouteau, lorsque l'on parle d'associations diverses. Et c'est peut-être là qu'il faudrait, effectivement, apporter un détail, je dirais, sur les sommes qui sont versées aux diverses associations. Intégrer cette obligation à l'intérieur de notre réglementation de 95, je pense, serait utile pour rendre cela obligatoire. Merci, M. Buissoux. D'autres intervenants sur l'amendement ? M. Fritsch ? M. le Président, je suis un petit peu surpris de l'intervention de M. Géros, qui semble s'opposer à l'examen de cet amendement, d'autant qu'à l'écoute des discours précédents où l'UPLD demande qu'il y ait de la transparence partout, ici, ça ne peut être qu'un artifice qui va dans ce sens. Donc, c'est la raison pour laquelle le groupe Tahuera Huiratira votera pour l'amendement. Merci, M. Fritsch. D'autres intervenants ? M. Géros ? Merci, M. le Président. Je voudrais dire à M. Fritsch de garder ses commentaires pour lui. La parole est libérée. Parce qu'en termes de modernisation, vous auriez pu faire mieux qu'on ne fait aujourd'hui. Et que si vous allez vous contenter seulement à apporter votre soutien à l'amendement et au reste, vous allez vous abstenir. Je m'interroge. Merci. Merci, M. Géros. M. le Vice-président. M. le Président, Mesdames, Messieurs, le commentaire que je ferai maintenant n'est pas un commentaire simplement que je fais maintenant. Je le fais déjà depuis que ce type d'amendement nous est proposé de cette façon. Et au nom de l'efficacité de notre travail, si vous attendez le jour de la séance, à 9h25, pour déposer un amendement, comment voulez-vous que l'on l'étudie de façon sereine ? Nous avons pour cela des commissions intérieures à laquelle nous vous invitons de participer et à laquelle nous pensons, à l'intérieur desquelles nous pensons, que c'est le lieu idéal pour déposer ces amendements et pour qu'on en débatte entre nous. À ce moment-là, arrivés à l'Assemblée, nous arrivons avec quelque chose qui aura déjà été travaillé. On a un peu l'impression, pardonnez-moi, M. le Président, que ces amendements sont un peu déposés à la va-vite au dernier moment pour essayer de mettre en difficulté le gouvernement ou sa majorité. Je n'ai pas l'impression, Mme Bouteau, très sincèrement, que cet amendement ait sa place dans ce plan comptable. Parce que dans le compte administratif que vous avez présenté, comme l'a dit fort justement le conseiller Bouissou, vous avez trois pages de détails sur les subventions aux associations, à l'article 657. Vous avez là l'ensemble. Bien évidemment, vous n'avez pas toutes les autres associations et je comprends bien votre démarche. Je la comprends bien. Mais même si l'Assemblée décidait de la recevabilité de cet amendement, je demanderai à la majorité de ne pas en tenir compte après. Merci. Merci, M. le Président. Je vais simplement préciser et répéter ce que je disais tout à l'heure. Déposer un amendement est un droit démocratique prévu dans le règlement intérieur, tout simplement, même si on peut gloser sur les modalités, sur les conditions, comme on le disait tout à l'heure, mais il n'empêche que c'est un droit. Dès lors, bien évidemment, que les conditions et les formes sont remplies. Voilà. Mme Bouteau voulait intervenir. Ensuite, il y a M. Fritsch, Mme Tétouanoui et M. Tétouanoui. Oui, je me permets d'intervenir. Loin de nous, l'idée de vouloir mettre en difficulté la majorité sur ce dossier, je crois avoir été clair dans mon intervention dans le cadre de la discussion générale, nous sommes favorables à la réforme que vous proposez. Nous n'y voyons que des intérêts. Ce qui est proposé est un plus. Effectivement, vous avez raison, qu'il n'a rien à voir avec le plan comptable, mais par contre, qu'il y a à voir avec la délibération que nous modifions aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, M. le vice-président, vous nous faites aussi une révolution au sein de l'Assemblée après le plan comptable. On ne pourrait plus, selon vous, maintenant, déposer des amendements pendant les séances plénières et avant les discussions générales. Tout à fait d'accord avec vous sur le fait que, en commission, nous sommes censés travailler dans le détail sur les dossiers. Quoi qu'il en soit, les membres du gouvernement ne sont pas systématiquement présents en séance. Je ne parle pas particulièrement de ce dossier. Il arrive parfois que vos collaborateurs, et là je parle de l'ensemble du gouvernement, ne soient pas en mesure de répondre à nos questions, lorsque parfois on peut aller au-delà du technique. Je ne comprends absolument pas votre attitude et votre position. J'espère que pour les dossiers qui vont suivre, je pense particulièrement au collectif à venir, vous n'allez nous présenter aucun amendement, parce qu'il serait scandaleux que l'on soit pris au dépourvu sur des modifications de dernière minute du budget 2005. Merci, Mme Bouteau. M. Fritz. Oui, M. le Président, je suis étonné de ce que nous dit le représentant Géros, puisque ce règlement intérieur, c'est lui-même aussi qui l'a mis en place, celui qui nous l'a fait voter. Il a été d'accord sur le principe du dépôt des amendements juste avant le début de séance. Aujourd'hui, vous nous demandez de nous taire. C'est totalement contraire à la liberté de parole prônée par votre président. C'est vrai qu'il n'est pas là, donc vous pouvez dire n'importe quoi. Mais si vous ne laissez pas aux représentants du peuple un espace où ils peuvent s'exprimer au nom de ce peuple, je ne sais pas où on va se retrouver. M. le Vice-président, ne nous parlez pas de temps donné au gouvernement pour l'examen de ces amendements, parce qu'entre nous, soit dit, le temps que vous nous donnez pour l'examen de votre collectif budgétaire est vraiment court. et nous acceptons parce que c'est notre devoir de l'examiner ici. Mais vous vous foutez un petit peu de notre tête. Ce n'est pas une histoire de temps d'examen d'amendement puisqu'il est prévu qu'il en soit ainsi. Mais je pense que vous devriez, vous, de votre côté, faire un effort pour nous présenter vos dossiers un petit peu avant. Merci. Merci, M. Fritz. Mme Lana Titoinoui et ensuite M. Noir Titoinoui. Oui, merci, M. le Président. Non, je voudrais juste rappeler ici, il n'y a pas très longtemps, des longues suspensions de séances que nous avions eues, justement, pour essayer de faire passer outre des soi-disant amendements, surtout quand le vote a été un peu risqué de ne pas avoir la majorité. Eh bien, on a eu des longues suspensions de séances pour essayer de recadrer et de rattraper des amendements en plein séance pour étudier, justement, une délibération. Je voulais juste rappeler ça. Je pense que, peut-être si l'amendement de Mme Bouteau aurait été déposé par un de la majorité, je crois qu'on aurait adopté, alors, sans histoire, cet amendement. Merci. Merci, Mme Tétouanoui, M. Noa Tétouanoui, ensuite, M. Gélobs. Parleur, Préteni, mais... Yorana, mon Préteni, de mon vatréhaut, de mon hô, Yorana. Préteni, n'y a l'oeil n'y a pas, Préteni, tu t'as tout 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 fait, nous. Qui, hein ? Vous avez un GPS, vous avez un GPS ? Vous avez un GPS ? Vous avez un GPS ? Vous avez un GPS, pour que vous vousgrow. Parleur, tu t'as allãyé, ridezablement. D'yequetez, C'est Détouanoui, Chah, Préteni, commentez-can, le Le président, nous ne sommes pas sur le productif. Non, non, non. Pour moi, il y a la parole à libérer. Il faut assumer aussi, il faut assumer. Monsieur le président, je pense que ça serait sympa pour tout le monde d'étudier. Si c'est pour enrichir le dossier d'aujourd'hui, ça serait vraiment sympathique. De votre part, notamment de la part du gouvernement et de la majorité. Mais, monsieur le vice-président a joué un peu la sérénité ce matin, le calme. Et ça serait bien de continuer dans cette voie-là. Malheureusement, merci, monsieur Tétouanoui. Monsieur Zéros. Merci, monsieur le président. Nulle intention de ma part de vouloir m'opposer au dépôt de cet amendement. Bon sang, j'ai voté la recevabilité. J'ai seulement posé un point d'interprétation et la réponse m'a été donnée. Il va falloir qu'on se penche un jour sur l'article qui légifère en matière de dépôt d'amendement pour apporter les précisions qui s'imposent. Un point, c'est tout. Sur le deuxième point, dans le projet d'amendement qui nous est proposé, on nous demande plutôt aux techniciens, parce qu'en fait, c'est un travail de technicien plutôt qu'un travail de politique, d'avoir à adapter cette nomenclature aux dispositions actuelles, aux instructions actuelles. Et par expérience, je peux vous dire que ce n'est pas chose facile. Et là, on nous demande de rajouter quelque chose qui n'a pas été étudié, comme l'a rappelé monsieur le ministre. Lorsqu'on écoute nos collègues de l'opposition, on a l'impression qu'on essaie de cacher les choses. Mais vous avez très bien fait les choses. Vous savez très bien qu'à chaque fois qu'on accorde une subvention à une association, l'arrêté qui accorde la subvention, monsieur Floss, est publié au JOPF. Quoi de plus transparent que la publication d'un acte qui accorde une subvention au JOPF ? Alors, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on va venir à cause de ce petit maillon, de ce petit maillon que vous allez soutenir, parce que vous avez dit que vous allez voter uniquement pour ça. Mais le reste, vous abstenez. On va venir mettre en difficulté l'ossature qu'on essaie de mettre en place. Et dans mon intervention, mais monsieur le président n'a pas voulu que j'intervienne pendant la discussion générale, je voulais justement parler de ce gros chantier qu'a soulevé le ministre, afin d'éviter qu'on le transforme en usine à gaz. Et donc d'apporter dans le cadre de la stratégie de modernisation, tous les artifices nécessaires pour, justement, que cette modernisation se traduise par une accélération dans le cadre de la mise en œuvre des procédures. Pas s'actuellement. C'est bien ce que l'on constate. Nous avons de quoi dépenser, mais nous n'arrivons pas à dépenser ce que nous avons de quoi dans le temps et l'exercice budgétaire qui nous est donné. Donc nous pensons que la LORF, cette fameuse loi qui a été mise en place par le Parlement français, est de nature à accélérer les choses. Alors, la proposition qui a été faite par les techniciens, je ne suis pas moi-même technicien, me semble être cohérente en la matière. Donc faisons confiance. Adoptons ensemble ce dispositif. Et comme l'a expliqué dans le cadre des amendements en cours d'exercice, si nous nous apercevons notamment qu'il y a matière à réviser, à régulariser, à adapter, parce que nous avons nos propres spécificités locales. La LORF, telle qu'elle a été concoctée, elle a été concoctée par rapport au terreau métropolitain. Nous sommes en Polynésie. Et ce n'est pas M. Floss qui va me contredire. Nous avons nos propres spécificités. Et donc il est nécessaire, et je suis sûr que dans les jours qui viennent, peut-être pas dans les jours, mais peut-être dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, nous allons devoir nous repencher sur ce dossier afin de l'adapter dans sa modernisation. Maroulo. Merci M. Géros. M. Buissoux, ensuite M. Van Bastolaire, M. Floss et Mme Bouteau. Merci M. le Président. Je crois que, en ce qui nous concerne en tout cas, nous sommes tout à fait favorables à voter le projet du gouvernement, soutenu par la majorité, sur l'adoption d'une nouvelle nomenclature comptable pour une meilleure gestion de notre pays. Ceci dit, la proposition qui est faite d'amender la délibération de 95 ne contrecarre en rien le projet. Vos techniciens qui se sont adressés à vous, vous en parlez strictement dans le cadre de l'adaptation de la nomenclature comptable du pays en s'inspirant du NPC de 1982. Donc je crois que nous ne sommes pas ici en train de changer le cours normal d'évolution de ce dossier que vous présenterez ensuite au Conseil des ministres. La question qui est posée maintenant et qui nous intéresse, nous, en tant que représentants, est-ce que nous sommes favorables à plus de transparence sur la gestion des données publiques ? Si on répond oui à cette question, alors nous sommes favorables au projet d'amendement de Mme Bouteau parce que finalement c'est un pas dans ce sens. Regrouper l'ensemble des subventions attribuées par le gouvernement, par le président du pays, à diverses associations ou organismes publics, voire même privés, dans un document, facilite quand même le travail des représentants que nous sommes lorsque nous devons étudier le bilan du pays comme celui que nous allons étudier tout à l'heure. Je ferai remarquer à M. Girauds que les arrêtés qui sont publiés au JOPF ne mentionnent pas forcément dans le détail, je dirais, les destinataires de ces subventions. Donc je crois qu'il faut revenir sur cette question-là. On ne peut être que d'accord. Votre discours au niveau du bon du gouvernement est de dire plus de transparence dans la gestion des données publiques. Je vous rappellerai également que c'est la position qui a été mise en avant par la Chambre territoriale des comptes en comprendrait mal aujourd'hui face au public que vous vous absteniez ou que vous votiez contre cette proposition qui normalement va dans le bon sens puisque ça va aussi dans le sens de votre discours. À moins évidemment que votre discours n'est qu'un discours, j'irais, de paroles, de verbiage, de mots qu'on utilise mais sans qu'on donne derrière un sens concret. Merci. Merci M. Bussou, M. Vombastoller, et ensuite M. Floss et Mme Bouteau. M. le Président, merci. M. le Président, nos séances deviennent lassantes. Absolument lassantes puisque nous avons adopté l'amendement qui a été déposé par Mme Bouteau. Les uns et les autres se sont exprimés. Le gouvernement s'est exprimé. Le Tahouéra Ouiratira qui a voté contre, qui s'est abstenu sur l'article 1er de la délibération soutient l'amendement. On n'arrive plus à comprendre quoi que ce soit. En tous les cas, M. le Président, nous sommes en démocratie. Les gens se sont exprimés. Il est temps, au lieu de s'entendre parler à longueur de temps, il est temps de passer au vote. C'est tout, M. le Président. Merci M. Vombastoller, M. Floss et enfin Mme Bouteau. M. le Président, je vous remercie. M. le Président, jusqu'à présent, je me suis abstenu d'intervenir dans le débat puisque dans nos réunions de travail, il avait été entendu à l'intérieur de notre groupe que le Président de groupe intervenait et que des responsables également ont été désignés pour intervenir dans le débat. Mais puisque M. Géros me demande de m'exprimer, je le fais avec beaucoup de plaisir, M. Géros. D'abord, pour dire à M. Carlson qu'il est vraiment mal placé pour nous donner des leçons, pour donner des leçons au Tahuéra Ouira. Alors, c'est vrai que nous pouvons lui pardonner le fait qu'il est tout jeune dans cette assemblée, qu'il vint d'y entrer, mais si vous étiez là en 1995, lorsque mon gouvernement a présenté les premières modifications de nos règles budgétaires, eh bien, le groupe auquel vous appartenez, le Tahuéra Ouira a voté contre. Alors, de grâce, un peu de modestie, M. Carlson. Quant à M. Géros, je lui dirais qu'il est mal placé, lui également, pour nous donner des leçons de respect du règlement intérieur. Lui qui a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal administratif pour avoir violé ce même règlement intérieur. Souvenez-vous de cette époque-là, M. Géros, et de toutes vos irrégularités, lorsque vous vous leviez, d'un coup, quittez la salle, suspendu, enfin, alors, vous êtes mal placé. D'autre part, enfin, un peu de respect pour votre parole à vous, pourquoi nous interdire d'intervenir alors que votre grand slogan, aujourd'hui, c'est « Nous avons libéré la parole ». Et lorsque nous voulons intervenir, vous voulez nous faire taire. Belle contradiction, hein, entre vos paroles et vos actes. Et enfin, je m'adresse au ministre des Finances. M. le ministre, j'ai écouté avec beaucoup d'attention votre long discours et très intéressant. Et je me suis dit que nous allions peut-être demander une suspension de séance et revoir avec le groupe la position du groupe et peut-être voter votre projet de délibération. Car, vous entendons dire que nous devons tous, les uns et les autres, majorité et opposition, taire nos divergences, nos divisions. Sur un texte comme celui-là, nous devrions voter à l'unanimité 57 voix sur la modernisation de nos règles comptables et tous vos beaux discours. Je me suis dit, bon, qu'il faut voter, je crois, ce texte-là. Mais, lorsque, arrivé à cet amendement, vous le rejetez, alors que Mme Bouteau ne demande ni plus ni moins, plus de transparence. Vous savez, ce mot que vous aimez bien, mettre en avance, nous, nous sommes pour la transparence, nous sommes pour la transparence. Et quand on vous demande plus de transparence, vous vous y opposez. Là, également, belle contradiction entre vos discours et vos actes, M. le ministre. Si vous étiez pour la transparence, acceptez cet amendement. Ne reprenez pas les arguments de M. Gérot d'étudier, d'étudier quoi ? Est-ce qu'il faut un mois pour étudier cet amendement qui demande que simplement la liste des subventions accordées aux associations soit jointe dans nos textes officiels ? Enfin, je crois qu'il ne faut pas non plus nous prendre pour les vessies pour des lanternes. Bref, M. le ministre des Finances, si vous étiez cohérent envers vous-même, vous devriez demander à votre majorité de voter pour cet amendement. Nous voterons, comme l'a précisé notre président de groupe, et peut-être que nous voterions également pour votre texte. Je vous remercie. Merci, M. Floss. Dernière intervention, Mme Bouteau. Oui, je vais faire très court. En fait, je ne pensais vraiment pas que cet amendement allait porter à polémique parce que je ne vois vraiment pas le problème. Ça ne remit pas en cause le projet de réforme que vous proposez. Et vous avez raison, M. le ministre, de dire qu'il y a effectivement dans le budget et dans les comptes administratifs une liste de subventions accordées à des établissements, offices, GIE, etc. On parle d'autre chose dans cet amendement. Les enveloppes budgétaires qui sont accordées à certains ministères, voire même à la présidence, qui disposent chaque année d'une enveloppe conséquente pour attribuer des subventions à des associations, le sport, la jeunesse, la culture, etc. C'est sur ces subventions que je souhaite avoir de la transparence. Quand les questions sont posées en commission, et ça ne tient pas qu'à votre majorité, quand elles sont posées en séance, nous n'avons pas de réponse. On nous renvoie dans nos plate-bandes en nous disant « Nous n'avons pas les documents avec nous, vous verrez en séance plénière. » On vient en séance plénière, on nous dit « Ah, désolé, on n'a pas. » Jamais, jamais, aussi bien aujourd'hui que par le passé, nous ne pouvions disposer de la transparence sur ces fameux enveloppes. Il me semble que c'est pour la présidence plus d'une centaine de millions, etc. Je ne suis plus uniquement ça à l'objet de cet amendement. Je ne vois vraiment pas où est le problème et je regrette vraiment la façon dont vous prenez les choses parce que je pense être constructive. Mais bon, ne prenez pas les choses comme ça. Monsieur le vice-président, vous souhaitez intervenir. Monsieur le président, lorsqu'il s'est agi de débattre de ce sujet, bien évidemment, en référence à la délibération de 1995 et pour ce nouveau plan comptable, seuls trois articles sont concernés. Le 11, le 12 et le 159. Seuls ces trois articles sont concernés et M. Bouissoux a raison de le dire. Si on devait maintenant, de façon, j'allais dire, connexe à ce débat, proposer des modifications sur les 183 articles, on y serait encore à la fin de l'année. Si je suivais votre logique, Mme Bouteau, chacun est libre dans cette salle de présenter des amendements sur les 183 articles. Et ce n'est pas à l'ordre du jour, M. Floss. L'ordre du jour porte sur l'article 11, 12 et 159. Ne vous en déplaise. S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. M. Floss, s'il vous plaît, M. Floss, s'il vous plaît, laissez le vice-président terminer, s'il vous plaît. Et je vous donnerai la parole si vous le souhaitez. Lorsque vous êtes intervenu, je ne vous ai pas coupé la parole, M. Floss, par respect pour vous et votre grantage. Maintenant, je vous demande je vous demande de m'écouter. Venez, je vous demande de m'écouter et vous vous exprimerez peut-être après si vous le souhaitez. Mais je répète, pour ce qui concerne la recevabilité de cet article, il faut la renvoyer au règlement intérieur. Et je vais demander à la majorité de revoir ce règlement intérieur. Ça, c'est le premier point. parce qu'on ne peut pas discuter sereinement d'un amendement déposé cinq minutes avant le débat. Honnêtement, ce n'est pas possible. Deuxièmement, pour ce qui concerne le vote ensuite sur cet amendement, une fois que vous auriez déclaré sa recevabilité, je demande à la majorité de ne pas le voter, cet amendement, de la façon la plus claire qui soit. Parce que, d'une part, à l'article 657, un certain nombre d'informations sur les subventions sont transmises et d'autre part, au journal officiel de notre pays. Donc, je vous renvoie à ce journal officiel. Je vous remercie. Oui, M. Mataoua, vous souhaitez intervenir ? Oui, M. le Président, j'aimerais demander une suspension de séance, s'il vous plaît. La séance est suspendue. M. Mataoua, combien de temps, s'il vous plaît ? Un quart d'heure, je vous en remercie. Un quart d'heure, je vous en remercie. Bien, chers collègues, la séance est reprise. S'il n'y a plus d'autres intervenants, nous allons... M. Carson, vous souhaitez intervenir ? Vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Je voudrais d'abord remercier M. Frost, bien qu'il ne soit pas là, d'avoir fait remarquer que j'étais jeune. Et il me flatte beaucoup. Je n'avais pas pensé polémiquer avec son gendre, mais puisqu'il insiste, je voudrais simplement dire que je sais pertinemment que nous travaillons sur la délibre 1995, mais cette délibre de 1995 a retenu la monoclature de 1957. Et pourquoi... Et le Taveni, notre groupe de l'époque, a peut-être voté contre, mais elle voulait être plus moderne, elle voulait que la monoclature utilisée serait de 82. Et la question que je vous pose, pourquoi vous n'avez pas utilisé en 84, en 95, la monoclature de 82 ? Vous êtes basé sur la monoclature de 57. Donc, 2007 moins 57 égale 50 ans. Par contre, ce que nous faisons maintenant, non, mais l'année prochaine. C'est ce que j'avais dit. Bon. Alors, ce que nous faisons maintenant, alors, entre 82 et 95, vous avez amplement le temps de voir que c'était une monoclature intéressante. Mais vous ne l'avez pas fait. C'est ce que nous faisons maintenant. Nous mettons la monoclature de 82 en place. C'est simple, c'est clair. Pas de l'eau. Bien. Merci, M. Carson de ces précisions. Je vous propose de mettre en voie l'amendement qui sont pour l'amendement. 25 pour qui sont contre, pardon, 29 contre, qui s'abstiennent. Aucune abstention. Donc, l'amendement est rejeté. Nous allons poursuivre la lecture. Oui, M. le vice-président. Nous avons abusé de votre temps, M. le président. Je voudrais simplement dire à Mme Bouteau que sur le principe et en référence à une recommandation de la Chambre territoriale des comptes qui s'adressait plus précisément aux détails concernant les subventions aux communes. Précédemment, elles étaient globalisées et on n'avait pas le détail. Et dans le compte administratif que nous allons vous proposer, toutes les subventions détaillées aux communes vous sont proposées. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que cette information supplémentaire que vous nous demandez n'a pas sa place dans la modification avec le plan comptable et le débat que nous avons à l'heure actuelle. On peut imaginer que dans un temps futur, dans une présentation future, on puisse annexer le document qui liste les subventions telles que vous le recommandez à votre analyse. Donc, c'est simplement, j'allais dire, un conflit, entre guillemets, sur le lieu où on peut loger cette demande. A l'heure actuelle, nous débattons de trois articles précis pour le plan comptable. Ce n'est pas sur les autres articles que nous allons débattre. Donc, c'était simplement avec cette précision pour que les choses soient claires pour tout le monde. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président, pour ces précisions. Nous passons à la lecture de l'article 3. Mme le rapporteur. Article 3. L'article 159 de la délibération numéro 95 de 205 actée du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics est remplacée par ce qui suit. En tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente délibération, la comptabilisation des opérations s'effectue selon les règles de fonctionnement des comptes arrêtés par le Conseil des ministres. Voilà, M. le Président. Bien, je vous remercie, Mme le rapporteur. Un amendement a été déposé sur l'article 3 par Mme Lucette Aéros. Je lui demande donc de bien vouloir en donner lecture. Merci. Merci, M. le Président. Donc, ça concerne effectivement un amendement sur cet article 3. Alors, les dispositions sont ainsi rédigées le 6 du deuxième aliméa de l'article 32 de la délibération numéro 95 205 actée du 23 novembre 1995 pour la adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics et complétée à la suite des termes la justification des dispositions suivantes, en particulier et joint pour l'information des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, un document annexe faisant la ventilation entre les archipels des îles du Vent, les îles sous le Vent, des îles Australes, des îles Tuamoto et Gambier et des îles Marquise par chapitre des dépenses la bénéficiant et exécuté au titre de l'exercice passé. Le reste sans changement. Les articles du projet de délibération sont renumérotés en conséquence. Voilà, M. le Président. Je vous remercie. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui se... M. Géros. Excusez-moi, mais je vais refaire la même remarque, M. le Président. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes en train d'examiner un projet de délibération, certes, qui modifie la délibération 95-205, mais uniquement en son alinéa 3, article 11, c'est l'article 1er, uniquement en son alinéa 1er, article 12, c'est l'article 2, et uniquement l'article 159 de la dite délibération. Donc, tous les amendements qui sont recevables dans le cadre de l'examen de ce projet de délibération doivent porter uniquement sur ces points, sinon, nous ne sommes pas en train d'amender. On est en train de créer de nouveaux articles dans la délibération, et à ce moment-là, effectivement, je rejoins tout à fait la pertinence de la remarque du ministre qui disait, dans ces conditions, c'est l'ensemble du dispositif de la délibération 95-205 qui risque d'être mis en discussion. Mme Tahéro, des précisions ? Ah oui, plus que des précisions sur ce que je viens d'entendre de la part de M. Géros, mais j'ai cru comprendre depuis que le Tawin est au pouvoir que la parole a été libérée et qu'il y a plus de transparence, même, alors pour en revenir juste à ce dossier, plus de transparence dans cette réforme. Alors, maintenant, je ne comprends plus rien. Soit, vous voulez faire une belle réforme sur cette réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics, soit, c'est que de la peau de rose yeux, ce trois petits articles, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Moi, j'estime quand même qu'on ne vient pas pour casser ce que vous avez proposé, bien au contraire, nous venons d'enrichir encore une fois. Ce qu'a dit précédemment Mme Nicole Bouteau, mais ça va dans le droit film de ce qu'ils disent au niveau de la transparence et même j'irai plus loin puisque si j'entends bien et en substance ce qui a été défendu par le rapporteur et par la majorité, c'est plus de transparence et plus de... il y a une obligation de résultat, il y a une logique de résultat. Eh bien là, ça rentre complètement là-dedans. C'est une logique de résultat. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas identifier les opérations dès le départ qui vont pour tel ou tel archipel puisque ça vient enrichir ? Où est le problème ? Merci, M. le Président. Merci, Mme Taïro. Si vous le permettez, je vais apporter aussi mes propres remarques sur cette réaction d'ordre juridique. Je resterai simplement sur la forme. La première chose que je peux dire en matière de recevabilité d'amendements, l'article 36 alinéa 5 dit bien les amendements ne sont recevables que s'ils portent sur un seul article. Et là, en l'occurrence, l'amendement qui est soumis à notre appréciation porte sur l'article 3. La deuxième remarque de forme que je voulais aussi faire remarquer, dans l'intitulé du projet de délibération qui nous est soumis, il est bien précisé qu'il s'agit de modifier la délibération 95 205 AT du 23 novembre 1995. Il n'a pas été indiqué qu'il s'agit d'une modification partielle ou ciblée sur tel ou tel article. Donc, la compréhension que j'en ai, c'est que la modification qui est proposée est une modification de l'ensemble de la délibération et il ne me semble pas qu'il ne soit pas possible d'amender sur des articles qui n'ont pas été précisés dans le projet qui est là à partir du moment où l'amendement porte sur des articles qui concernent la délibération. C'est mon appréciation que je tenais à vous soumettre. M. Géros. M. le Président, loin de douter de la qualité de votre interprétation, je dirais que ça ouvre une brèche. Ça ouvre une brèche à un type d'article dans n'importe quel projet de délibération que j'appellerais à l'instar des lois balais, l'article fourre-tout. C'est exactement le cas là. On va fourrer dans l'article 3 une modification de l'article 32 de la délibération 95 alors même que l'article 3 ne modifie que l'article 159. Alors si tel est le cas, moi je vous propose d'être prudent parce qu'on risque d'avoir demain des délibérations un peu bâtours. Alors là aussi, si vous le permettez, M. Géros, mais je n'ai pas envie qu'on persiste davantage dans ce duel juridique. Je dirais simplement deux choses. La première, rien dans le règlement intérieur n'interdit que l'on agisse ainsi et c'est vrai que tout à l'heure, suite à votre remarque, j'avais également proposé et c'est aussi, je pense, le sens de la remarque de notre vice-président tout à l'heure, que s'il y a des imperfections ou des flous dans l'interprétation ou la lecture du règlement intérieur, que celui-ci soit modifié. Mais ça, c'est l'Assemblée qui prend cette décision. La deuxième remarque que je voulais faire, dans l'amendement qui est proposé par Mme Lucette Tahéro, il est bien précisé aussi qu'il y aurait une renumérotation de faits près du moment où cet amendement serait accepté. Donc, c'est une pratique que nous avons déjà effectuée par le passé. Je ne pense pas, mais je le répète, ce n'est qu'une interprétation, je ne suis pas un spécialiste du juridique, je ne pense pas que cela peut remettre en cause la recevabilité. Ceci dit, ce que je vous propose, et là, je resterai sur un principe démocratique, c'est l'Assemblée qui est souveraine. Je vous propose donc de soumettre ce projet, cette proposition d'amendement au verdict de l'Assemblée. Donc, nous allons passer au vote sur la recevabilité de l'amendement. Qui sont pour ? 27 pour. Qui sont contre ? 29 contre. Abstention. Aucune abstention. Donc, la recevabilité de l'amendement n'est pas admise. M. Fritsch. Oui, je voudrais contester le vote, M. le Président, et vous demander à qui Tainam Raoula a donné procuration. Je n'ai pas entendu son nom tout à l'heure. Excusez-moi si vous l'aviez dit, mais je n'ai pas entendu. Alors, M. Tainam Raoula a donné procuration à M. Jean-Alain Frébe. Merci bien. M. le Vice-président. M. le Président, bien que l'Assemblée ait décidé que cet amendement n'était pas recevable, je voudrais dire à Mme Taïro qu'à l'heure actuelle, dans Pôle IGF, vous avez toutes les informations concernant les archipels. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, dans ce plan comptable, M. le Président, nous avons souhaité que dorénavant, on évite de dresser les îles et les circonscriptions les unes contre les autres. Et c'est pour ça qu'on vous propose une classe neuf avec des missions et des missions qui concernent l'ensemble de notre pays. Peut-être l'heure est arrivée où notre réflexion doit être une réflexion globale de consensus et non pas d'affrontement archipel contre archipel. Merci. Merci, M. le Vice-président. La discussion est toujours ouverte sur l'article 3, M. Fritz. M. le Président, il ne faut pas non plus, il ne faut pas se manquer du monde. Bien sûr que sur Pôle IGF, on trouve tout ce qu'on veut puisque toutes les dépenses du pays sont répertoriées sur Pôle IGF. Mais vous avez bien compris, je l'espère en tous les cas, que le souci des élus aujourd'hui, c'est d'en savoir un peu plus de ce qui est affecté aux archipels. Nous avions commencé ce travail, comme le disait Mme Tahero tantôt, en essayant de regrouper toutes les données liées aux archipels. Mais bien sûr qu'on sait que ces chiffres existent. Mais qui entre nous ici aujourd'hui et vous-même, M. le Ministre des Finances, pouvez dire ce qui est attribué aux archipels d'une façon globale ? Vous ne pouvez pas le dire. Donc c'est le souci. Mais ne dites pas que la solution existe déjà. Aujourd'hui, que vous avez chez vous les îliens, je suis étonné que ces gens-là ne votent pas avec nous pour... Ah ben c'est vrai. C'est vrai. Il ne s'agit pas pour nous de dresser les îles contre les îles du vent. Il n'en est pas question du tout de créer des contentieux entre les gens qui habitent les archipels et ceux des îles du vent. Mais c'est par souci de transparence comme vous le disiez tout à l'heure que nous avons besoin aujourd'hui puisqu'on modifie notre plan comptable qu'on essaie d'introduire une procédure qui nous permette de voir un peu plus clair. Nous l'avons déposée au nom des représentants des archipels. Merci M. Fritsch, M. Buissoux et ensuite Mme Tama. Merci M. le Président. Je voudrais revenir sur l'intervention du vice-président, ministre des Finances, sur toutes ses intentions et les intentions du gouvernement en matière de description des missions et surtout sur la pratique des comptes analytiques de classe 9. Et comme c'est redondant, j'ai envie de lui poser un peu plus de questions pour être bien éclairé. Lorsqu'on établit, on ouvre des comptes au sein de la classe 9, on rentre véritablement dans le détail de la politique définie par le gouvernement sur toutes les missions souhaitées. Cela exige derrière en matière de gestion, que ce soit sur le plan des recettes et des dépenses, qu'il y ait une affectation de codes analytiques correspondant à la classe 9, donc numérotée avec sous-chapitres, articles, paragraphes. Et ma question est celle-ci. Est-ce que tous les services du territoire sont d'ores et déjà impliqués à l'intérieur d'une nomenclature que vous allez mettre en œuvre ? Et est-ce que tous les fonctionnaires qui ont à gérer évidemment la destination de ces dépenses, il peut s'agir par exemple de systèmes de multi-imputation. Excusez-moi d'aller jusque dans le détail puisque manifestement il faudra passer par là. Et donc, vous nous assurez sur le fait que les services administratifs sont aptes dès le 1er janvier 2007 à mettre en œuvre effectivement cette comptabilité analytique. Merci, M. Buissoux. Mme Tama. Merci, M. le Président. Je voulais juste répondre à M. Edouard Fritsch. Lors de l'étude de ce dossier, les techniciens des ministères des Finances nous avaient dit que ce dossier avait déjà été soumis à l'ancienne majorité il y a une dizaine d'années. Et le politique de l'époque n'a pas pris la décision de mettre ce dossier à jour. Je suis étonnée du souci que vous avez aujourd'hui de crier haut et fort pour travailler sur ce dossier. Mais pourquoi vous avez attendu aussi longtemps alors qu'on est en retard, mais vraiment en retard sur ce dossier ? Aujourd'hui, vous criez fort que vous êtes soucieux ? Et qu'est-ce que c'est ce genre de souci que vous avez ? En retard ? C'est tout. Merci de votre remarque, M. le vice-président et ensuite M. Fritsch. Je voudrais répondre au représentant Buissot pour sa question très pertinente. J'allais dire comme d'habitude. Quand il s'est agi d'adopter ce nouveau plan comptable, la première stratégie, je vous l'avais donnée tout à l'heure, je n'y reviens pas. Les services sont venus me rencontrer, m'ont exposé ce plan comptable que j'ai adopté moi-même et ensuite que j'ai proposé au Conseil des ministres qui l'a retenu. À partir de cet accord du Conseil des ministres, j'ai fait deux communications au Conseil des ministres sur le sujet. À partir de cet accord, la procédure a consisté avec une haussature de cette classe 9 en mission et programme d'aller confronter cette haussature émanant des responsables à la fois de la direction des finances et de la comptabilité et de l'IGA, d'aller les confronter, j'allais dire, au service et sur le terrain. Car il est bien entendu que ce nouveau plan comptable va changer les habitudes. Et peut-être qu'un des freins, ça va être la résistance au changement, c'est l'habitude de travailler d'une certaine façon et l'obligation de passer à une autre façon de travailler. Et nous sommes allés à la rencontre des services et les services ont apporté des modifications à la marche compte tenu de leur expérience également au quotidien. Et ces modifications ont été intégrées dans un document final qui a été ensuite réinjecté au niveau de l'ensemble des services pour qu'ils nous présentent le budget 2006 selon cette forme. Donc quand vous m'interrogez sur la capacité des services à, j'allais dire, s'adapter à ce nouveau plan comptable et à nous présenter pour le budget 2007 un projet de budget sous cette forme, ma réponse est oui puisque nous y sommes pris suffisamment tôt à l'avance. Bien sûr, les délais sont très justes. Et là, nous sommes fin juillet, début août, ça passe encore. Si nous devions, par exemple, retarder d'un mois, ce serait difficile de retomber sur nos pieds le 1er janvier. Mais pour l'instant, nous avons établi, j'allais dire, un parcours pour aboutir avant le 15 novembre à la présentation aux représentants d'un projet de budget sous cette forme. Donc ma réponse à votre question est oui, les services ont été associés à ce travail et pour le projet de budget 2006, ça va être pour la classe 9, au moins selon ce nouveau plan comptable. Merci, M. le vice-président. M. Fritz et ensuite, M. Buisson. M. le président, je voudrais... J'étais mis en cause par Mme Françoise Thomas. Je voudrais lui dire que nous ne sommes pas en train de nous exciter sur ce dossier. Nous tentons en tous les cas d'apporter notre contribution pour que les choses soient beaucoup plus claires au niveau du projet de délibération que vous voulez faire passer. Aujourd'hui, vous refusez deux amendements de l'opposition qui ne sont pas des amendements qui viennent mettre à mal votre projet de délibération. Ce sont des amendements qui viennent contribuer à la meilleure compréhension pour vous. Je dis bien une meilleure compréhension. Comme je l'ai dit et je le redis aujourd'hui, beaucoup et plusieurs d'entre vous sont nouveaux dans cette assemblée. Nous avons vu ensemble l'examen du budget 2006 du mois de décembre dernier. J'ai vu les difficultés que vous aviez à comprendre ce qu'on a mis, ce qu'on vous a mis sur la table. Plusieurs d'entre nous ici ont d'énormes difficultés à comprendre un budget. Nous sommes en train de muter sur une autre façon de voir le budget. Et j'ai l'impression que vous avez... En tous les cas, vous nous donnez vous l'impression qu'en changeant de plan comptable, vous comprendrez mieux les choses. Bon, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas en changeant le plan comptable qu'on ne vous demandera plus de voter de nouvelles taxes ou de nouveaux impôts. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va vous aider à tenir votre parole. Au contraire, on vous oblige aujourd'hui à voter des choses sur lesquelles vous allez avoir vous-même des difficultés demain à tenir vos promesses. Alors, M. le Président, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est pour faire obstruction. Au contraire, je dis que c'est pour cacher d'autres choses et d'autres problèmes qui vont arriver rapidement maintenant. Merci, M. Fritz. M. Buissoux. Merci, M. le Président. Ce sera ma dernière intervention sur cet article. M. le Vice-président, je ne parle pas à ça. C'est facile, ça. Je veux dire, établir une nomenclature et faire participer des services pour élaborer un budget et dispatcher les recettes et les dépenses sur une présentation de la classe 9, ça, ce n'est pas un problème. C'est sur l'exécution. Lorsque vous avez des services généraux qui interviennent, services informatiques, pour le compte de tel ou tel service sur telle ou telle mission, il est nécessaire à leur niveau qu'il y ait une comptabilisation de leurs interventions en fonction, justement, des postes que vous allez définir. Le sens de ma question est celle-là. Est-ce que l'administration est prête pour travailler avec ces nouvelles règles de responsabilisation et d'imputation des dépenses ou des recettes selon, effectivement, la nomenclature que vous êtes en train de préparer sur le budget, je dirais, c'est beaucoup plus facile. Par contre, sur l'effet d'entraînement derrière au niveau de l'administration, ce sera peut-être un peu plus difficile. Merci, M. Buissou. M. le vice-président. La réponse à la question est oui, M. le président. Merci, M. le vice-président. M. Floss. M. le président, je vous remercie d'abord pour corriger les... Je mets ça sur le dos des erreurs du ministre des Finances pour rester quand même correct. Je devrais employer un autre terme. Ça devrait être peut-être tromperie, mensonge, mais enfin, je les laisse de côté. Il a dû se tromper car la demande du président de la Polynésie française porte bien sur l'adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière et non pas uniquement sur trois articles et non pas sur trois articles comme il a essayé de nous faire croire tantôt. Ceci étant, je voudrais savoir quel est l'avis du trésorier payeur général, la trésorerie générale sur ce dossier. Est-ce que vous avez un avis écrit de la trésorerie générale et si le président de groupe en était d'accord, nous demanderions avant le vote final une suspension de séance pour nous concerter après le refus des deux amendements qui encore avaient été présentés dans un esprit de contribution à la transparence, à aménager et faire en sorte que ce texte soit un bon texte et peut-être que nous aurions voté pour, compte tenu du refus des deux amendements, nous nous demandons quelle pourrait être notre position sur ce texte-là. Voilà. Merci, M. Flos. M. le vice-président, peut-être une réponse concernant le trésor ? Oui, je n'ai pas de réponse particulière à porter à M. Flos, sauf que lorsque nous avons travaillé sur ce plan comptable, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le payeur. Quant au TPG, je n'ai pas d'information, mais avec le payeur, nous avons travaillé ensemble. Merci, M. le vice-président. Plus aucune intervention. Nous allons passer au vote de l'article 3 qui sont pour... M. le président. 35 pour, qui sont contre... M. le président, le sénateur vous a demandé s'il était possible d'avoir une suspension de séance avant les opérations de vote sur cet article. Est-ce qu'on peut avoir 5 minutes de suspension de séance ? 5 minutes. Vous avez pu comprendre que c'était plutôt sur le vote de l'ensemble de la délibération. Non, M. le président, le dernier article est l'article d'exécution. Il n'y a pas de problème sur celui-là. l'article 3 et le dernier article du contenu de la délibération. Donc, est-ce que l'on peut avoir cette suspension de séance pour 5 minutes, s'il vous plaît ? Et quelle serait la durée de cette suspension ? 5 minutes ? Très bien. Peut-être arriverons-nous à un vote plus consensuel. Je vais donc suspendre la séance 5 minutes. Merci. Bien, chers collègues, la séance est reprise. Nous allons passer au vote de l'article 3 qui sont pour l'article 3 35 pour qui sont contre 21 contre qui s'abstient aucune abstention. Donc, l'article 3 est adopté. Explication de vote. Explication de vote. M. Fritsch. M. le président, jusqu'à présent, nous nous étions abstenus sur le vote des articles précédents, des deux premiers articles, car nous n'avions pas eu de réponse à l'intervention de Mme Tahero demandant la position du gouvernement face à l'amendement que nous avons déposé. Le vote contre du groupe Tahuéhahoui sur l'article 3 sur l'article 3 est un vote de contestation, M. le président, contestation contre le comportement de la majorité et du gouvernement face aux amendements qui ont été déposés par l'opposition et par le groupe du centre et par le groupe du Tahuéhahoui Tahuéhahoui nous voulons par ce vote dénoncer les agissements de la majorité et du gouvernement qui, par la voix de M. Jérôse, tentent de biaiser l'interprétation du règlement intérieur de notre Assemblée, tentent de nous imposer une interprétation de ce règlement intérieur pour de plus en plus restreindre la marge d'intervention de l'opposition au sein de cette Assemblée et en particulier la marge d'intervention de l'opposition. Alors, nous ne pouvons pas accepter cela, M. le président, car il est certain en tous les cas nous avons ce sentiment et nous le ressentons fortement l'objectif poursuivi par la majorité est de museler l'opposition car, en particulier, parce que M. Jérôse ne serait plus le président de cette Assemblée, il n'est plus le président de cette Assemblée, alors aujourd'hui, il fait son possible par une interprétation tendancieuse du règlement intérieur à museler l'opposition de cette Assemblée. Donc, nous ne voulons pas accepter cela et nous protestons par ce vote. Merci. Merci, M. Fritz. Nous allons poursuivre l'examen de la délibération par la lecture de l'article 4. Mme le rapporteur. Article 4. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au JOPF. Voilà, M. le Président. Je vous remercie. La discussion est ouverte sur l'article 4. Plus aucune intervention. M. Buissoux. Même si on n'a pas encore procédé au vote de cet article, je souhaiterais simplement dire que nous votons favorablement depuis le premier article jusqu'au dernier. D'abord, parce qu'on estime que ce projet est un projet qui va dans le bon sens. Et contrairement à M. Carlson, je crois qu'à un moment donné, la population souhaite non seulement qu'on regarde un peu l'expérience passée, mais surtout qu'on aille de l'avant. Et les interventions intempestives pour systématiquement vouloir pointer du doigt les anciens responsables, écoutez, nous sommes là aujourd'hui pour travailler positivement et je crois que c'est ce que nous faisons. sur le reste, malgré le fait que le projet d'amendement de Mme Boutou, qui vraiment est un projet d'amendement qui allait dans le bon sens, en tout cas pour une plus grande transparence, et je crois que c'est ce qui est revendiqué aujourd'hui, n'a pas été retenu, nous allons voter pour. Nous allons voter pour, malgré également les interventions de M. Gérôse, qui, derrière les mots qu'il a utilisés, veut quelque part faire taire notre Assemblée sur des initiatives et qui sont des initiatives intéressantes pour faire avancer des dossiers qui parfois sont des dossiers techniques comme celui qui nous concerne aujourd'hui. Voilà, M. le Président, merci de m'avoir donné la parole. Merci. M. Gérôse. Merci. Je suis à l'adresse du ministre des Finances en charge de ce dossier. Je souhaiterais au nom de mes collègues formuler deux vœux. Le premier vœu consiste à ce que les adaptations soient réellement apportées à cette modernisation afin que ce ne soit pas l'usine à gaz, donc que ça ne pénalise pas davantage la consommation des crédits, mais plutôt facilite la consommation des crédits budgétaires. Et le deuxième point qui va un peu dans le sens de la demande de mes collègues, c'est de vous demander, je sais que vous allez nous l'accorder, de mettre en place peut-être un module de formation afin de nous aguerrir à cette nouvelle lisibilité comptable et budgétaire que vous nous proposez à travers ce projet de délibération. Merci. Merci, M. Gérôse. Mme Bouteau et ensuite M. Brion. Merci, M. le Président. Je voulais également indiquer que nous voterons pour ce projet de texte modificatif. Nous aussi, nous pensons qu'il va dans le bon sens et nous sommes constructifs. Par contre, je regrette vraiment toute la polémique et tous les excès qu'il y a pu y avoir sur des propositions qui ne visait qu'à aller dans le bon sens. Vous auriez pu nous dire ce que vous nous avez dit, M. le Vice-président, je dirais d'une manière plus modérée parce que notre interruption n'était pas... Oui, alors ça promet... Excusez-moi, on est au premier dossier, on y a passé la matinée. Qu'est-ce que ça va donner sur les dossiers suivants ? Ça va être électrique. Donc je regrette toute la polémique et puis sur la forme et par rapport à la position que vous êtes en train de prendre pour les amendements déposés en séance par les représentants de notre Assemblée, là je vous pose clairement une question pour les dossiers parce que nous avons des propositions à faire sur les textes à venir. Est-ce que ça veut dire que systématiquement la majorité va voter l'irrecevabilité des amendements qui seront déposés en séance par l'opposition ? Et j'aimerais bien avoir une réponse M. le vice-président ainsi que M. le président du groupe UPLD histoire qu'on ne se fatigue pas et comme ça ce sera clair. Merci. Merci Mme Bouteau. M. Brion. Merci M. le président, M. le vice-président, M. le ministre, Mesdames et messieurs, On a entendu dans l'explication de vote du président du Tahouera des mots comme muselé. Je serais curieux de savoir quel est le temps de parole qui a été accordé à l'opposition comparativement au temps de parole qui a été utilisé par la majorité. Lorsqu'on utilise des mots muselé, ça veut dire qu'on n'a pas du tout réussi à s'exprimer, ce qui n'a pas été le cas ici. En ce qui concerne maintenant la capacité de convaincre de l'opposition pour acter et aller dans leur sens, c'est l'expression de la démocratie qui s'est librement formalisée ce matin. La majorité exprime au travers de son vote des choix qu'elle a actés et de ce fait, si vous n'avez pas réussi à convaincre la majorité de vous suivre dans vos amendements, il faut revoir la manière dont vous considérez que le débat doit être instauré dans notre hémicycle. Merci, M. le Président. M. Brion, Mme Ketouanoui. Merci, M. le Président. Non, j'aurais une seule question, M. le Ministre. Pourquoi on ne nous a pas distribué à nos représentants la fameuse nomoclature, là, puisqu'on est en train de réformer quelques lignes ? Pourquoi on n'a pas été destinataires de la nomoclature, justement, du plan comptable concernant les finances ? Non, c'est pour avoir une approche, justement, parce qu'on nous demande aujourd'hui de modifier quelques articles dans le plan comptable et pourquoi on nous a pas alors distribué le plan comptable juste pour l'information ? Merci, Mme Ketouanoui. M. le Vice-président. M. le Président, d'abord, je voudrais remercier ceux qui ont soutenu ce projet. Et je constate qu'on n'est pas encore prêts à aller au-delà des appartenances politiques partisanes. Et je suis certain, dans mon fort intérieur, que mes amis du Tahou et Rahou et Ratira sont tous d'accord avec l'évolution de ce plan comptable. Et que, sauf l'attitude politicienne, ils auraient aussi voté ce plan comptable. Mais enfin, c'est le jeu démocratique. Ce qui concerne la question de Mme Bouteau et les amendements, j'aurais tendance à lui répondre la loi, rien que la loi. Et pour Mme Ketouanoui, bien évidemment, le travail que nous sommes en train d'effectuer maintenant depuis le mois de février de cette année, va voir sa concrétisation définitive au moment du budget, du projet de budget pour 2007. Donc, les grandes lignes sont pratiquement finalisées, nous sommes dans le détail et nous n'avons pas voulu vous donner un document qui ne soit pas un document définitif. Tout simplement. Il n'y a pas, pour nous, volonté de cacher quoi que ce soit. Vous l'aurez en temps et en heure voulu. Merci, M. le Président. Merci, M. le Vice-président. Nous allons passer au vote de l'article 4. Même vote. Même vote. Pour l'ensemble de la délibération, même vote. Même vote. Donc, la délibération est adoptée. Je vous propose une suspension de séance, une heure, une heure et demie de suspension de séance pour digérer ce que nous allons faire cet après-midi. Reprise à 14 heures. On est d'accord, bien. La séance est suspendue et nous reprenons en 14 heures. Merci. Merci, M. le Président. Merci. Merci. Bien, nous allons reprendre notre séance que nous avons suspendue pour le repas. J'espère que tout le monde a bien mangé et que nous ne nous allons pas rencontrer ce que nous avons vu ce matin. Alors, nous passons à la suite de nos rapports. Donc, nous allons étudier le rapport numéro 076-2002, 2006 plutôt. et je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet. Moi, je n'ai pas compris votre question, madame. Si vous pouvez faire l'économie générale du projet. Ah, vous avez demandé à ce qu'on soit un peu en matière de célérité au top. Donc, je propose au rapporteur de lire directement ce rapport. Merci, M. le ministre. Je demande donc au rapporteur de faire la lecture ou de faire un résumé du rapport. Oui, merci, madame la présidente. Il s'agit donc du refond relatif à deux projets de délibération approuvant le compte administratif de la polymédie française et constatant la concordance des résultats avec le compte de gestion pour l'année 2005, budget général et compte spéciaux. Donc, je fais le résumé de ce rapport. Par lettre numéro 137 PR du 28 juin 2006, le président de la polymédie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la polymédie française deux projets de délibération accouvrant le compte administratif de la polymédie française et constatant la concordance des résultats avec le compte de gestion pour l'année 2005, budget général et compte spéciaux. Le budget général du pays pour 2005 a été exécuté conformément à la structure budgétaire et comptable et à la réglementation budgétaire, comptable et financière posée par la délibération 95-205 actée du 23 novembre 1995 modifiée, sans successivement présenter les prévisions budgétaires puis leur exécution. Le budget initial de la polymédie française pour l'exercice 2005 a arrêté en recettes et dépenses toutes les sections confondues à la somme totale de 173,462,149,148 francs par la délibération numéro 24-107 APF du 23 décembre 2004. Hors écriture d'ordre et de reversement entre les deux sections, le budget pour 2005 est présenté en équilibre réel à 138,422 milliards. Le budget modifié de l'exercice 2005 est arrêté à 242,528,358,886 en écriture d'ordre et de reversement entre les deux sections. Le budget total réel diminue en réalité de 6,233,780,380,380, soit de moins de 33,33%. L'exécution du budget sont examinées successivement les sections de fonctionnement et d'investissement. Section de fonctionnement. La section de fonctionnement bénéficie d'un excédent de clôture d'un montant de 6,954,262,148,000, ajouté au report à nouveau du 1er janvier 2005 d'un montant de 9,226,922,743. Le report à nouveau au 31,12,005 s'élève à 16,181,184,905. L'exécution du budget 2005 est marquée par une augmentation des recettes de plus 5,1 milliards et des dépenses brutes de plus 6,619 milliards d'une année sur l'autre. Hors écriture d'ordre, les recettes réelles affichent une progression nette de 12,456 milliards. Hors écriture d'ordre également, les dépenses réelles sont enrichies à croissement de 0,735 milliards de francs. Les postes en hausse sont notamment les dépenses de transfert plus 8,236 milliards, les frais de personnel plus 1,159 milliard. Les postes en baisse sont les dégâts de remonts techniques pour autres motifs, moins 2,65 milliards, les remboursements de trop perçu de crédit de TBA, moins 1,618 milliards, le reversement de l'excédent de fonctionnement capitalisé pour les opérations d'investissement, moins 1,379 milliards, les dépenses sur exercices antérieurs pour les régimes de solidarité de la Polynésie française, moins 880 millions. En conséquence, les résultats de la section ordinaire s'élèvent à plus de 6,954 milliards. Le détail des recettes de fonctionnement. Le tableau présentant la ventilation par nature des recettes de fonctionnement montre les principales sources de recettes que sont les impôts indirects, les impôts directs et les subventions parmi les autres recettes. Les impôts indirects totalisent 77,391 milliards contre 73,25 milliards un an auparavant, soit un accrocement de 4,367 milliards. La fiscalité indirecte représente plus de 78 % des recettes fiscales et 76,40 % du total des ressources du budget ordinaire. Les impôts directs avec 21,608 milliards, la fiscalité directe demeure la seconde source de financement du budget de fonctionnement avec 18,54 % des recettes ordinaires. Bien que représentant une apparente progression de 1,534 milliards, toutes les lignes du tableau impôts directs montrent un recul à l'exception de l'impôt foncier. Cependant, la comptabilisation exceptionnelle des amendes prononcées avant 2005 permet d'atténuer la réduction. Les subventions de l'État. La participation de l'État au budget de fonctionnement du pays représente la troisième source de financement avec 13,188 milliards et un taux de 11,32 % des recettes ordinaires. La possibilité d'utiliser une partie de la dotation globale du développement économique pour les actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle de 6,712 milliards justifie à elle seule cette augmentation. Les autres recettes. Ces recettes qui représentent 2 % des recettes ordinaires du budget général progressent de 738 millions de francs en raison de la redevance pour l'exploitation des réseaux téléphoniques par l'OPT, MANA et TITIFON, Mobibel, DUNI, 875 millions de francs. Des recouvrements des dépenses de santé 1,307 milliards. Les résultats antérieurs. En 2005, le compte produit sur exercice antérieur a recueilli le versement de la subvention de l'État au titre de la Convention Solidarité restant à devoir au titre de l'exercice 2004. Les recouvrements des dépenses santé, 674 millions contre 707 millions en 2004. Le compte mandat annulé a comptabilisé 398 millions dont 381 millions de remboursement des troupes payées sur salaires versés en 2004. Les détails des dépenses de fonctionnement en écriture d'ordre et comptabilisation des déclenchements d'impôts au titre de la fiscalisation locale des dépenses ordinaires de la Polynésie française totalisent 109,195 milliards de francs. Par nature, classée par ordre des 300, les principales dépenses ordinaires se distribuent comme suit. Les dépenses de transfert 51,492 milliards, les frais de personnel 27,380 milliards, l'autofinancement des dépenses d'investissement pour 14,380 milliards qui, par secteur, le montant total des dépenses générales réelles s'élèvent à 109,595,231,095 francs. Le classement par priorité sectorielle après intégration des dépenses indirectes liées aux frais de personnel, chapitre 931 et exclusion des écritures d'ordre se distribuent principalement entre les postes suivants à hauteur de 38,95%. Le secteur social, 20,651,555,116. Le secteur santé, 8,475,929,291. Le secteur équipement, le secteur équipement, 6,873,406,866. Le secteur éducation, pour 6,577,199,205. Le résultat de fonctionnement. Au total, au total, l'exécution du budget de fonctionnement au titre de l'exercice 2005 s'achève par un excédent cumulé de 16,181 milliards. La section d'investissement. L'exécution du budget d'investissement en 2005 s'achève par un déficit de 7,76 milliards. Les dépenses réelles totales hors remboursement de la dette reculent de 0,331 milliards avec un taux de consommation des crédits délégués de 51,76 milliards pour cent. Le détail des recettes d'investissement. Les recettes réelles totales regressent de plus de 12,5 milliards en 2005 et affichent un taux de réalisation de 38,10 pour cent. L'autofinancement de la polynésie française de ces... L'autofinancement par la polynésie française de ces dépenses réelles d'investissement hors dette atteint 6,501 milliards. L'autofinancement du remboursement de la dette affiche 7,848 milliards. Ces postes représentent 43,71 % des recettes de la section extraordinaire. La participation de l'État au budget d'investissement a diminué de 2,757 milliards. Elle représente près de 34 % des recettes réelles d'investissement. La contribution de l'État se répartit ainsi la dotation globale de développement économique 6,802 milliards, la participation du ministère de la Défense 2,615 milliards, le contrat de développement 1,703 milliards ventilé comme suit. Les autres participations. Les autres participations n'ont rapporté que 11,537 millions de francs au budget général. Les prêts avant ces créances et ces postes totalisent 73 millions de francs. La dette en 2005, la Polynésie a mobilisé auprès des organismes bancaires des emprunts de 2004 à hauteur de 7,2 milliards. Le déblocage de 10 milliards de francs d'emprunts nouveaux obtenus en 2005 n'a pas été nécessaire en raison d'une situation de trésorerie favorable. L'encours de la dette de la Polynésie française au 31 décembre de 2005 s'établit à 67,331 milliards en retrait de 1,6 milliard. Les dépenses totales de la section d'investissement s'élèvent à 40,731 milliards en baisse de 3,161 milliards. Rapportées au crédit délégué, les prévisions budgétaires ont été réalisées à hauteur de 49 %. Déduction faite du remboursement de la dette et des écritures d'ordre, les dépenses réelles totalisent 31,993 milliards, soit en valeur relative à un taux de réalisation de 44,27 %. Les travaux en cours affichent 15,375 milliards et représentent 48 % des dépenses d'investissement du budget général. Les principales réalisations en 2005 ont concerné les équipements sanitaires et sociaux à hauteur de 4,827 milliards, la voirie territoriale pour 4,238 milliards, les ports et aéroports pour 3,370 milliards, les équipements scolaire et culturel pour 0,904 milliards, les travaux sur les réseaux territoriaux pour 649 millions et les aménagements d'hiver pour 1,348 millions. Les acquisitions d'immobilisations coûtent 7,458 milliards. Elles concernent notamment les terrains pour 3,686 milliards et les bâtiments 2,142 milliards. Le matériel et les logiciels informatiques et le matériel outillage immobilier de bureau pour 423 millions de francs. Le matériel technique pour les formations sanitaires et structures aéroportuaires pour 288 millions. Le matériel de transport pour 673 millions. Les frais extraordinaires progressent de 908 millions et regroupent les postes suivants. Les subventions 8,209 milliards. Les frais d'études de dotation de 967 millions. Les portefeuilles d'actions. Le pays a un 630 millions de francs en titre de participation répartie comme le suit. 110 millions dans la SEM assainissement des eaux de traité. 20 millions de francs dans la société Air Traitinui. Le report des relicats de crédit de paiement de 2005 sur 2006 non consommé au 31 décembre 2005 et par voie de conséquences reportées sont d'un montant de 42 milliards 432 millions 208 629 et sont composés d'écritures d'ordre pour 12 milliards 575 millions 758 506 et de report de travaux d'investissement pour 29 milliards 856 millions 450 123. Les recettes hors écriture d'ordre Les recettes réelles s'élèvent à 29 856 milliards Le total des recettes reportées équivaut à 42 432 milliards Dépenses Les montants des crédits de paiement reportés sur l'exercice 2006 hors écriture d'ordre s'élèvent s'élèvent à 29 836 milliards de francs Les autorisations de programmes en portefeuille Le stock total des autorisations de programmes vivantes hors dette et écriture d'ordre au 31 décembre 2005 s'établit à 151 589 milliards contre 168 768 milliards l'an dernier en baisse de 13 189 milliards Il représente 4 années et 9 mois de consommation sur la base des réalisations de 2005 La trésorerie Le solde du compte 568 correspond aux disponibilités du pays sur son compte au trésor En 2005 le niveau d'encaisse mensuel moyen détenu a oscillé autour de 1 milliard Au 31 décembre 2005 le solde du compte 568 affiche 1,189 milliard L'encaissement d'un emprunt de 713 et 15 millions à la date limite de mobilisation du 30 décembre 2005 justifie ce solde important Nous passons aux comptes spéciaux Le fonds de stabilisation des prix de produits de première nécessité Rappel des opérations budgétaires Les recettes réelles du fonds en 2005 s'élèvent à 116 116 116 810 775 Les dépenses réelles s'élèvent à 124 724 181 Les résultats cumulés de 430 965 à 423 053 au 31 décembre 2005 Les observations Globalement bien que les prévisions budgétaires pour 2005 aient été faiblement exécutées avec un taux de réalisation de 27,17% pour les recettes et 29,01% pour les dépenses il a été constaté un déficit de 7 913 000 dû à la diminution des opérations de recettes suite au retrait en 2004 du RIE de la procédure d'appel d'offres En 2005 les ressources de fonds n'ont été alimentées que par l'écart de prix sur le sucre alors qu'on dépense de produits la farine et le lit sont demeurés soutenus par le fonds Le fonds de régulation des prix des hydrocarbures Les recettes réelles du FRPH en 2005 s'élèvent à 2,2 2,2 milliards Les dépenses réelles elles s'élèvent à 3,588 millions Les résultats cumulés de 2,205 millions à 1,104 millions au 31 décembre 2005 Le compte de clôt ses opérations 2005 par un solde négatif de 1,398 milliards La forte progression des dépenses plus 143,05% entre 2004 et 2005 résulte de la stabilisation négative en servie tout au long de l'année en raison des hausses des prix des hydrocarbures En effet le montant de la stabilisation des prix ayant été maintenu l'augmentation des prix à l'achat sur les marchés extérieurs combinés à la hausse du cours du dollar US a entraîné le recours à des versements exceptionnels néanmoins insuffisants du compte d'aide aux victimes de calamités pour 800 millions et du budget général pour 1,3 milliards Ces contributions exceptionnelles ont permis cependant de maintenir le montant cumulé des réserves du compte à 1,104 milliards au 31 décembre 2005 Le fonds de péréquation des prix des hydrocarbures Le rappel des opérations budgétaires Les recettes réelles du SPPH en 2005 s'élèvent à 1,287 milliards Les dépenses réelles s'élèvent à 1,69 milliards Le résultat cumulé de 166 283 000 à 424 481 000 au 31 décembre 2005 Le solde de réalisation est positif de 228 206 000 grâce à un rendement en progression plus 4,43% de la taxe de péréquation des prix des hydrocarbures dépassant Pour l'activement les dépenses ont diminué de 24,64% avec une consommation des prévisions à hauteur de 85,52% Le compte d'aide aux victimes des calamités Les recettes réelles de fonctionnement et d'investissement du service en 2005 s'élèvent respectivement à 2,80 milliards et 1,113 milliards Les dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement s'élèvent respectivement à 2,242 milliards et 912,992,000 Résultat cumulé de la section de fonctionnement de 686,987,000 à 525,232,000 au 31 décembre 2005 Le résultat cumulé de la section d'investissement de 1,791,000 à 2,516,000 au 31 décembre 2005 La section de fonctionnement Les ressources de la section de fonctionnement en écriture d'ordre et réserve sont constituées principalement de produits de la taxe spéciale spécifique appliquée à certains produits et sont réalisées pour 1,520 milliards A cette taxe s'ajoute une participation du pays pour 560 millions Les dépenses prévues pour un montant de 2,513 milliards hors-travaux en régie de 100 millions de francs ont été exécutés pour 2,242 milliards Elles portent uniquement sur les subventions exceptionnelles versées aux fonds de régulation des prix des zéros carbures FRPH pour 800 millions Le règlement des intérêts de la dette pour 329,107 millions et le reversement de 1,113,000 à la section d'investissement pour le remboursement du capital de la dette L'exercice 2005 s'achève avec un déficit de 161,755 millions qui ramène le résultat cumulé de fonctionnement au 31 décembre 2005 à 525,232 millions La section d'investissement Les dépenses de la section s'élèvent à un peu plus de 912,992,000 hors écriture d'ordre et concernent principalement le remboursement du capital de la dette de 894,232 millions Elles sont financées par le reversement de la section de fonctionnement de 1,113,000,000 Le résultat cumulé de la section d'investissement du compte s'établit en conséquence à plus 1,991,000,000 au 31 décembre 2005 portant ainsi le résultat global du compte à 2,516,000,000 Le montant du report des crédits de paiement inemployé de 2005 s'élève encore à 2,193,000,000 dette les crédits de paiement assis sur les travaux d'investissement s'élèvent en report à 1,815,000,000 Telles sont les grandes lignes du compte administratif de la polynésie française pour l'exercice 2005 à l'issue de l'exercice considéré les résultats d'exécution du budget de la polynésie française tels qu'ils figurent dans le compte d'administratif de l'ordinateur concordent avec ceux du compte de gestion du payeur tant au titre du budget général que des comptes spéciaux Après avoir pris acte de ces résultats les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la polynésie française au nom de la commission des finances d'adopter les deux projets de délibération 6 juin voilà madame la présidente le rapport merci madame le rapporteur nous allons commencer la discussion générale je vous rappelle que le temps que nous avons choisi pour notre discussion générale est de 90 minutes répartie de la façon suivante Tahuera 31 minutes non inscrit 18 minutes union pour la démocratie 41 minutes donc nous demandons au premier intervenant du Tahuera de prendre la parole merci merci madame la présidente mes chers collègues l'un des thèmes majeurs de notre session extraordinaire et par voie de conséquence de notre séance aujourd'hui est celui tendant à l'étude du compte administratif donc du dernier exercice clos de notre budget général et de ses comptes spéciaux en l'occurrence donc les différents fonds dont nous venons d'entendre les situations le fonds de stabilisation des PPN la régulation le fonds de régulation des hydrocarbures et le fonds de péréquation des prix des hydrocarbures enfin le CAVC je devrais vous dire madame la présidente que nous regrettons fortement l'absence de l'ordonnateur de ce budget nous déplorons l'absence donc du président de la Polynésie française qui a fait le choix malheureusement pour nous d'être plutôt avec les japonais qu'avec les représentants du peuple que nous sommes et venir devant nous justifier l'utilisation de l'argent public qu'il en a fait dans l'année passée d'autant que on vient de nous apprendre de haut il ne serait même pas dans l'avion on ne sait même pas où il est encore une fois mais c'est dommage que l'ordinateur ne soit pas là l'analyse des résultats de ce compte administratif afférant au budget général de l'exercice 2005 permet tout d'abord de se rendre compte de l'ampleur des ressources confidérables mises à la disposition des pouvoirs publics pour mettre en oeuvre leurs différentes politiques l'ampleur des ressources considérables le seul fait de l'importance des sommes en jeu traduit l'immense responsabilité pesant sur le gouvernement quant au bon emploi de ces fonds publics nous verrons ultérieurement ce qu'il faut en penser pour l'heure rappelons-nous d'abord que le budget définitif de l'exercice 2005 les deux sections confondues a prévisionnellement été arrêté à la somme monumentale de plus de 242,5 milliards de francs pacifiques en augmentation donc de près de 2 milliards de francs par rapport à l'année précédente dans ce budget la part revenant à la section de fonctionnement atteint près de 143 milliards de francs pacifiques celle de la section d'investissement étant calée à près de 99,6 milliards de francs les écritures d'ordre et de reversement entre sections déduites le budget des mouvements réels de cet exercice se traduit néanmoins par une baisse de l'ordre de 6,3 milliards de francs par rapport à l'exercice passé 2004 il demeure néanmoins à un niveau encore très élevé à près de 181 milliards de francs pacifiques l'analyse des données de l'exécution globale de ce budget présente des aspects intéressants à mettre en relief tout d'abord nous observerons que la section de fonctionnement se clôt par un bonis substantiel de près de 7 milliards de francs pacifiques donc un excédent de 7 milliards cette donnée est effectivement en soi une bonne nouvelle sachant que les marges dégagées sur cette section sont autant de fonds pouvant servir à financer demain des opérations capitales des opérations d'investissement qui serviront donc au développement du pays pourtant l'un des aspects négatifs de la chose c'est certainement le fait qu'à la différence de ce qui prévaut pour l'entreprise privée et dans une économie libérale il n'est pas dans la logique normale d'un budget public de se faire du gras sur le dos des contribuables car à l'évidence cet argent sort bien de leur poche et ils en ont été privés d'usage par le gouvernement pour satisfaire leurs propres besoins de consommation en second lieu constatant un tel écart dans l'exécution des dépenses du égard aux recettes effectivement engrangées on ne pourra que s'étonner et fustiger le fait que ce gouvernement ait encore voulu rallonger la source fiscale en 2006 et de manière substantielle par l'adoption donc de nouvelles ponctions fiscales lesquelles en toute objectivité privent encore une fois les contribuables d'une fraction non négligeable de leur pouvoir d'achat on leur piquet l'argent dans la poche on leur empêche de faire des dépenses cet argent étant mis au frigo au niveau du gouvernement le Tahuéra et le Tahuéra avait dit alors tout le mal qu'il pensait d'une telle démarche et avait tenté de s'y opposer avec toute la force de ses moyens nous voyons aujourd'hui au combien il avait eu raison de le faire car le gouvernement est déjà incapable de consommer les financements dont il dispose déjà à l'inverse nous constaterons que le résultat d'exécution de la section d'investissement s'achève sur des dépenses d'un niveau sensiblement supérieur à celui des recettes avec donc un déficit supérieur à 7 milliards comme vient de le rappeler le rapporteur là il faut se féliciter d'une certaine tenue apparente de nos dépenses d'investissement n'est-ce pas car c'est l'avenir du pays qui se construit et se prépare en revanche l'absence de consommation de près de 60 milliards de francs pacifiques de recettes d'investissement pourtant inscrites au budget définitif traduit une sous-activité manifeste du gouvernement dans l'engagement des programmes qu'il s'est choisi il n'est peut dès lors justifier que d'un piteux taux d'exécution des dépenses d'investissement eu égard au crédit délégué soit moins de 49% pire ce taux atteint à peine 40% lorsque la base de calcul est fondée sur le volume total des crédits ouverts au budget définitif cet aspect des choses sera largement développé lors de l'analyse du dossier traitant du report sur l'exercice en cours des crédits de paiement inemployés au 31 décembre 2005 de sorte que je ne m'étendrai pas maintenant sur le sujet l'autre élément négatif que met en relief le constat d'une exécution défaillante de la section d'investissement a trait au problème des emprunts nouveaux 10 milliards de francs pacifiques que le gouvernement nous a demandé de l'autoriser à pouvoir contracter dans le cadre d'un collectif du budget 2005 sur la promesse qu'il allait en avoir besoin pour relancher la machine économique ce fut les déclarations ici même du gouvernement l'analyse de la page 16 du rapport que nous examinons nous renseigne sur les suites et l'utilité réelle de cette autorisation puisqu'il y est dit et là je cite le rapport je le recite en fait puisqu'on a parlé tout à l'heure par la voix de votre rapport je cite en 2005 la Polynésie a mobilisé auprès des organismes bancaires des emprunts de 2004 ce fut en 2005 des emprunts de 2004 à hauteur de 7,2 milliards de francs pacifiques le déblocage des 10 milliards de francs pacifiques d'emprunts nouveaux obtenus en 2005 n'a pas été nécessaire en raison d'une situation de trésorerie favorable je continue de lire par rapport aux mobilisations de 2004 une diminution de 4,237 milliards de francs est relevée l'encours de la dette de la Polynésie française au 31 décembre 2005 s'établit à 67,331 milliards de francs pacifiques en retrait de 1,6 milliard de francs par rapport à l'année précédente c'est écrit c'est un mensonge c'est un mensonge dès lors mes chers collègues anticipant sur l'étude que nous ferons du collectif numéro 3 que nous propose le gouvernement et fort des constats que je vous a rapporté précédemment je pose donc la question avons-nous réellement besoin d'autoriser là en 2006 le gouvernement a emprunté encore plus de 5 milliards de francs lorsqu'à ce jour il dispose déjà d'un potentiel d'emprunt inemployé de 10 milliards de francs pacifiques au titre de l'exercice 2005 la réponse du Tahoué Rahouï à Tira est clairement non et rien que pour cela il votera contre ce collectif la démarche du gouvernement et de sa majorité au-delà même de la faute de gestion manifeste qui expliquerait même à elle seule la baisse de la notation de l'agence Standard & Poor's est une démarche d'affichage politique que ce pays a géré par ce gouvernement sur des bases saines et florissantes il n'en est rien preuve à l'appui et vous jouez actuellement aux apprentis sorciers en nous menant droit dans le mur bravo de ce droit en nous conduisant à nous endetter encore plus vous êtes totalement à rebours des critiques que vous nous formuliez à l'époque il ne fut pas longtemps pourtant et des engagements que vous avez pris de réduire notre endettement devant les électeurs vous l'aviez pris cet engagement notamment pour réduire la pression fiscale et donner du pouvoir d'achat à nos compatriotes sur ce rythme la perspective d'atteindre rapidement le seuil symbolique des 100 milliards d'emprunts autorisés sera rempli avant le terme même de la présente mandature sachant qu'avec le futur emprunt nous aurons déjà nous aurons déjà à 85 milliards de francs d'endettement 85 milliards l'analyse des informations contenues à la page 3 de votre rapport nous confirme également l'inutilité de nous endetter encore dès lors que la posture qu'adoptera ce gouvernement sera celui d'une bonne gestion des ressources dont il dispose déjà il est en effet intéressant de noter que l'égard à la bonne gestion passée du Tahoe-Rahu-Iratira excusez-moi mais c'est bien cela ce ne sont pas moins de 10,5 milliards de francs pacifiques de reports bénéficiaires qui ont été accumulés sur les deux sections au 1er janvier 2005 dont rien moins que 9,2 milliards de francs sur la seule section de fonctionnement au 31 décembre 2005 si pour les motifs de défiscalisation inutiles que j'évoquais plus haut la section de fonctionnement présente un report à nouveau excédentaire de près de 6 milliards de francs pacifiques le cumul à cette date des données des deux sections ramène ce rapport à nouveau à un niveau légèrement moindre de celui arrêté en fin d'année 2004 compte tenu de la chute des recettes d'investissement constaté pour demeurer dans les généralités il est loisible d'observer que la progression des recettes réelles de l'exercice clos s'est calée à près de 12,5 milliards de francs pacifiques dans la moitié en provenance exclusive de la dotation de l'État la France au titre de la DGDE pour financer les actions pour l'emploi et la formation professionnelle ce qui fait même dire au rapport que ce poste et là je cite le rapport est la composante forte de ce résultat on devrait même rajouter à côté merci l'État merci Chirac bien sûr pour rester dans ce registre je vous renvoie à la lecture attentive des pages 15 et 6 du rapport où il est fait mention des participations de l'État au financement de la section d'investissement bien qu'en réduction de près de 3 milliards de francs d'une année sur l'autre ce qui d'ailleurs ce qui d'ailleurs militerait pour que le gouvernement prenne réellement à coeur de renouer le dialogue et le partenariat avec l'État les interventions de notre partenaire de toujours pour financer nos investissements structurants atteignent plus de 11 milliards de francs pacifiques soit plus du tiers de nos recettes réelles d'investissement et comme le rappel le rapporteur c'est la troisième position occupée par ce partenaire de même il me faut souligner que la contribution de l'État au financement de notre budget de fonctionnement représente selon les termes mêmes du rapport en sa page 8 la troisième source de financement avec un taux de 11,32% des recettes ordinaires contre 5,91% en 2004 l'État a donc contribué plus que l'année précédente à nos dépenses de fonctionnement donc tout va très bien avec l'État n'est-ce pas avec plus de 11 milliards de francs pacifiques cela devait être souligné d'autant qu'il s'agit de secteurs essentiels prioritaires l'emploi et la formation professionnelle le régime de solidarité l'éducation ou encore la jeunesse et les sports l'analyse globale que nous pouvons faire des recettes de fonctionnement de l'exercice clos présente donc des aspects qu'il importe de souligner tout d'abord nous observons que les impôts indirects constituent toujours la première source de revenu de notre budget avec plus de trois quarts des recettes fiscales et plus de deux tiers du total des ressources du budget ordinaire dans cet ensemble la taxe sur la valeur ajoutée la fameuse TVA prend une part prépondérante avec un rendement en nette croissance par rapport à 2004 il est vrai que ce gouvernement et cette majorité malgré ses critiques et ses promesses de campagne n'a toujours pas engagé le démantèlement du dispositif notamment dans le sens d'un alourdissement de la fiscalité directe et je crois que ce n'est pas à demain la veille vous nous direz certainement que les choses sont enclenchées pour mettre vos actes en faveur du pouvoir d'achat des familles en adéquation avec vos propos toujours est-il que cette fiscalité directe représente toujours près de 20% des recettes du budget de fonctionnement avec plus de 21,6 milliards de francs pacifiques de recettes enregistrés en 2005 dans la mesure où elle peut apparaître comme l'un des bons indicateurs de la santé de nos acteurs économiques ce qui est notable à ce titre c'est de devoir constater la dégradation du rendement de ses impôts en 2005 puisque le rapport note et je le cite à la page 7 les impôts directs hors crédit d'impôt et de fiscalisation progressent en apparence de 1,5 134 milliards de francs pacifiques d'une année sur l'autre en réalité toutes les lignes à l'exception de l'impôt foncier reculent l'impôt sur les sociétés de 920 millions moins 920 millions les impôts sur le revenu des capitaux de moins 297 millions les impôts sur les transactions de moins 281 millions la contribution exceptionnelle de moins 266 millions et enfin la taxe additionnelle de moins 25 235 millions que voici des propos qui viennent largement contrebalancer ceux mentionnés en fin de la page 4 du rapport selon lesquels je cite la bonne tenue de l'économie du pays se traduit aussi par des recettes fiscales en croissance le budget du pays en recueil les subsides ce qui est naturellement en parfaite contradiction avec les chiffres que je viens de vous citer plus haut d'ailleurs il est à la page 7 du rapport un autre élément qui me semble traduire que nous prenons du retard dans le développement de notre pays porté par les investisseurs privés dès lors que ceux-ci sont aujourd'hui dans une posture attentiste et de crainte des perspectives d'indépendance que ne cesse de promouvoir Oscar Temaru il s'agit en l'occurrence des données ayant trait au crédit d'impôt et de défiscalisation de la loi Flos d'une année sur l'autre on s'aperçoit en effet surtout au titre de l'impôt sur les sociétés une baisse de 2 milliards de francs pacifiques des crédits accordés d'une année sur l'autre c'est bien la preuve d'une raréfaction des projets d'initiatives privées soutenus par le gouvernement ce qui ne manquera pas à terme de peser lourd et sur l'activité économique et sur l'emploi l'étude des dépenses de fonctionnement de l'exercice clos ne cesse de nous inquiéter notamment en constatant qu'elles sont orientées à la hausse selon une pente sévère s'agissant du moins des dépenses courantes ainsi en 2004 ces dépenses sont chiffrées à près de 98 milliards de francs pacifiques elles sont en 2005 à près de 104 milliards de francs soit une envolée de 6 milliards de francs pacifiques sur une année extraordinaire c'est le signe que le gouvernement a laissé les dépenses de fonctionnement des pouvoirs publics et des administrations s'envoler alors qu'elles devraient poser moins sur les contribuables là encore les engagements de campagne celles touchant notamment à la réduction du train de vie du gouvernement ont été oubliés et la tendance explique bien le besoin du gouvernement de devoir encore une fois alourdir la pension fiscale sur les contribuables en 2006 pour s'en convaincre je vous invite mes chers collègues à ouvrir le compte administratif en ces pages 9 et 10 et à vous reporter au sous-chapitre 933-01 qui concerne les crédits de la présidence vous constaterez ainsi que les crédits afférents à la rémunération du personnel du cabinet de la présidence malgré qu'ils aient été fixés par notre assemblée à la somme près de 584 millions de francs ont atteint près de 895 millions de francs pacifiques ce qui additionné au crédit de fonctionnement consommé par la présidence aura représenté au total près de 1,6 milliard de francs pacifiques ceci pour la présidence les membres du gouvernement ne sont pas en reste les dépenses de leur cabinet représentant au total plus de 1,5 milliard de francs lors même que notre assemblée leur avait octroyé une somme plafond de 1,3 milliard de francs pacifiques ce qui a été donné ici n'a pas été respecté de l'autre côté de l'avenue Bruin le tout cumulé avec les dépenses effectives de fonctionnement des ministères représente une charge de plus de 1,6 milliard de francs pacifiques pour une prévision calée à 1,45 milliard de francs pacifiques vous le constatez mes chers collègues le gouvernement en 2005 ne s'est pas maintenu dans l'enveloppe de dépenses que nous avions autorisé il n'a pas contenu son train de vie et s'est laissé râler à dépenser plus d'argent public sachez car notre connaissance au début du mois de juin 2006 le total des engagements afférant à des rémunérations de personnel des cabinets ministériels atteint plus de 2,5 milliards de francs pacifiques 2,5 milliards de francs pacifiques comment comment dans ces conditions ce gouvernement peut-il avoir un discours crédible sur le sérieux de son action sur le fait qu'il a réellement le souci de maîtriser les dépenses publiques pour laisser du pouvoir d'achat à la population à cette pauvre population alors qu'il a été lui-même directement à l'origine de la moitié soit environ 500 millions de francs pacifiques de la hausse de dépenses de personnel constatée en 2005 à hauteur de 1,159 milliards de francs pacifiques nous verrons plus tard à l'examen du collectif numéro 3 que le gouvernement entend amplifier encore son train de vie en prévoyant d'accroître ses dépenses de fonctionnement de plus de 60 millions de francs pacifiques toujours dans l'analyse des dépenses de fonctionnement il est loisible d'observer que le volume des subventions accordées par le budget général notamment à nos établissements publics s'accroît de près de 4,7 milliards de francs pacifiques là ce qu'il faut retenir c'est que le gouvernement ne met pas en pratique les recommandations du rapport de l'Ouat qu'il a lui-même commandité à l'époque sur le fait de devoir maîtriser et endiguer la croissance des organismes périphériques du pays et leur travers budgétivore on a même vu ces derniers temps la floraison des sociétés d'économie mixte floraison qui va se poursuivre dans les prochaines semaines dans ces conditions on se demande bien pourquoi le gouvernement a commandité une telle étude si ce n'est pour ne pas tenir compte de ses conclusions ah oui j'allais oublier quand même que l'objet réel de la démarche était de manipuler l'opinion publique et de mettre en accusation pour des malversations supposées dans le maniement des fonds publics ce n'est que pour cela en fin de compte la suite de nos travaux nous permettra d'aller plus en profondeur dans l'analyse détaillée de ce code administratif et de faire valoir nos observations j'évoquerai donc maintenant les lignes de force essentielles de ce qui constitue les résultats de nos différents comptes spéciaux le fonds de stabilisation des prix des produits de première nécessité se signale essentiellement par l'inscription d'un niveau élevé des recettes et de dépenses à hauteur de 430 millions de francs pacifiques et par un très faible niveau d'exécution ne dépensant même pas le taux de 30% dans les deux cas néanmoins les dépenses évoluent plus fortement à la hausse plus 36,86% que les recettes qui évoluent elles de 6,11% la situation largement excédentaire nous permet de garantir la sécurité de l'intervention de ce fonds qui n'intervient pas du tout en fin de compte le fonds de régulation des prix des hydrocarbures est certainement celui des fonds spéciaux qui est le plus sous la pression des événements mondiaux actuels compte tenu de la frambée permanente des prix des hydrocarbures nous verrons dans l'analyse du collectif du budget de l'année en cours à faire valoir d'autres éléments sur ce sujet j'en parlerai pas maintenant nous noterons néanmoins que son utilité n'a pas été démentie pour témoigner à la fois d'une certaine solidarité et freiner un temps soit peu l'évolution à la hausse des cours à la pompe devraient remercier le président du gouvernement précédent d'y avoir pensé cela aujourd'hui nous évite un temps soit peu une flambée de ces prix le fonds de péréquation des prix des hydrocarbures nécessaire pour uniformiser les prix des carburants sur l'ensemble de la Polynésie n'appelle pas naturellement à ce tas de commentaires particuliers de notre part puisque nous en sommes à l'origine et que vous en faites l'emploi aujourd'hui le compte d'aide aux victimes des calamités n'a heureusement pas eu à souffrir de la ponction qu'a opéré le gouvernement pour alimenter en cours d'année le FRPH à hauteur de 800 millions de francs comme l'a précisé à nouveau le rapporteur pour autant ainsi que le signal le rapport l'exercice s'achève en section de fonctionnement avec un déficit de 161,755 millions de francs réduisant donc de facto les moyens disponibles et traduisant une tension certaine s'il était agi de faire face à des catastrophes naturelles majeures là aussi nous reviendrons par la suite sur les modalités de gestion de ce fonds spécial voilà ce que nous pouvons dire dans un premier temps madame la présidente et mes chers collègues des commentaires sur ce compte administratif qui est soumis aujourd'hui à notre sanction par le gouvernement je vous remercie de votre attention merci monsieur fritz alors pour le groupe je vous annonce qu'il vous reste quatre minutes de temps paroles je demande aux premiers intervenants du groupe des non-inscrits s'ils pouvaient prendre la parole merci madame la présidente monsieur le vice-président mesdames et messieurs les ministres rebonjour de même que les collègues monsieur le vice-président je sais que vous n'avez pas été le ministre des finances de l'exercice 2005 mais disons que mon intervention concerne évidemment le gouvernement et je présume qu'il y a une solidarité gouvernementale qui joue et donc c'est une intervention qui vous concerne tous et bien entendu le président du pays en premier monsieur le président mesdames et messieurs les ministres chers collègues vous verrez mon intervention est un peu politique mais aussi technique et j'aimerais d'ailleurs sur les questions techniques qu'il y ait des réponses qui soient apportées comme ça l'était ce matin le compte administratif qui nous est présenté aujourd'hui est en quelque sorte le bilan financier du gouvernement et de sa majorité pour l'exercice 2005 c'est le premier véritable bilan présenté par le gouvernement Taoui dont il peut s'abroger seul les bénéfices ou les désavantages pour entrer dans le vif du sujet je dirais que ce bilan est nul il est nul pour de nombreuses raisons je souhaiterais vous détailler ces raisons d'abord sur un plan général le budget exécuté de 2005 ne présente aucune révolution qui traduise le changement relevant des engagements politiques de l'UPLD pour tout ce qui est là dans l'UPLD ce bilan traduit en rien votre engagement politique que ce soit en matière de recherche d'économie de fonctionnement de mesures nouvelles sur le plan économique ou social ou de relance de l'activité économique par l'implication des pouvoirs publics dans le lancement de nouveaux grands chantiers le bilan qui nous est présenté est nul sur chaque point et pour être imagé ce bilan apparaît sur l'oscilloscope comme une ligne continue qui signifie que le cerveau du gouvernement ne fonctionne plus c'est pas mal comme image vos engagements électoraux n'ont fait l'objet d'aucune réalisation aucune pas une seule je vous les rappelle sommairement ça fait mal de les rappeler mais vous savez nous sommes ici dans l'hémicycle de l'assemblée je vais quand même vous les rappeler parce que ça va vous aider peut-être à les exécuter plus tard on sait jamais création d'une indemnité pour les mères au foyer zéro vente de l'ATR pour distribuer l'argent aux pauvres zéro mise en accession à la propriété des logements sociaux zéro arrêt du versement des loyers des logements sociaux ça vous l'avez dit zéro baisse de la fiscalité sur les ménages par une diminution de la TVA zéro diminution des dépenses publiques notamment par une réduction drastique du nombre de ministres au gouvernement zéro restitution des terres aux polynésiens s'il vous plaît écoutez monsieur Bouissou le temps de parole de Taouera c'est fini vous arrêtez et je passe et je passe pour la suite écoutez on ne vous demande pas de la suite j'ai lu avec attention votre programme donc en réalité la situation économique et sociale de notre pays s'est fortement dégradée j'en veux pour preuve l'inflation qui a atteint sur la seule année 2005 plus 2,3% sur l'indice général plus 3,6% sur l'indice des prix concernant l'alimentation plus 3,3% sur les services cela fait plus de 20 ans que l'on n'a jamais jamais plus connu une situation pareille avec un dérapage sur les prix votre incapacité à contenir les prix a appauvri les polynésiens qui constatent cette année encore une augmentation substantielle des prix à la consommation malgré vos multiples déclarations monsieur le ministre de l'emploi pour assurer la classe politique et la population le nombre de chômains a malheureusement progressé surtout chez les jeunes qui désespèrent de trouver un emploi dans leur propre pays l'action de votre gouvernement dans le domaine social est à l'image du budget que vous avez consacré au logement social c'est à dire pratiquement rien l'appareil de production des logements sociaux s'est arrêté car vous considérez comme nous l'a fait remarquer un imminent représentant de l'UPLD dernièrement monsieur Carlson que le polynésien nécessiteux doit se débrouiller tout seul il faut leur acheter une canne à pêche et qu'ils se débrouillent et bien c'est une belle mentalité s'agissant de l'exécution du budget j'attire votre attention et l'attention des membres de l'assemblée sur le déficit global dégagé en fin d'exercice ça c'est rare et qui se monte à moins 122 millions 1,6 en fait malgré un excédent de fonctionnement de 6,9 milliards de francs la section d'investissement laisse un déficit de clôture de près de 7,1 milliards alors comme on sait un tout petit peu faire des plus et des moins pour nous ça veut dire moins 122 millions de francs comme l'a rappelé le rapporteur ce n'est que grâce à l'imputation de la cote part de la dotation globale de fonctionnement la DGDE réservée aux actions pour l'emploi et pour la formation professionnelle pour un montant de 6,7 milliards qu'un excédent de recettes sur les dépenses est constaté la bonne tenue des recettes fiscales n'est pas due contrairement aux allégations du rapporteur à la bonne tenue de l'économie mais à l'inflation des prix localement et à l'importation avec pour conséquence directe un meilleur rendement de la taxe sur la valeur ajoutée plus 2,2 milliards et une meilleure recette douanière plus 2,5 milliards une autre preuve des difficultés économiques que rencontrent nos entreprises polynésiennes ça a été rappelé tout à l'heure par Edouard Fritsch découle de la baisse du rendement de l'impôt sur les sociétés de la contribution exceptionnelle et de l'impôt sur les transactions le montant du différentiel constaté entre 2004 et 2005 se monte à 1,5 milliard de francs lequel montant représente près de 10 points en moins par rapport à une année sur l'autre la comptabilisation des amendes ou pénalités pour un montant global de 3,1 milliards de francs ne constitue pas une preuve de bonne santé de notre économie loin de là la seule bonne note apparaissant dans votre budget n'est pas de votre fait puisqu'il s'agit des subventions de l'état qui progressent de plus 4,1 milliards de plus 1,4 4,1 milliards à 11 milliards de francs effectivement mais même là on ne peut vous accorder ce crédit puisque ces conventions de financement ont été discutées signées par le gouvernement qui vous a précédé c'est le cas par exemple des sommes consacrées aux mesures en faveur de l'emploi le DARS les BICH les SIG ou de la formation professionnelle du soutien de l'état au RST ou au secteur de l'éducation dans le domaine des dépenses inutiles par contre vous faites preuve de véritable crouesse à faire palir les meilleurs magiciens de la planète en effet une étude minutieuse du compte administratif dans les chapitres 933 pouvoir public et 934 gouvernements révèlent un coût global noté de fonctionnement des pouvoirs publics largement supérieur aux années passées puisqu'il s'établit à 6,4 milliards de francs contre 6,2 milliards de francs vous voyez il n'y a que les chiffres qui nous permettent de savoir quel est le pouls de fonctionnement de notre pays nous n'en sommes pas étonnés puisque vous avez substantiellement augmenté le nombre de ministres dans votre gouvernement et le nombre de collaborateurs au sein de vos cabinets il paraît que vous êtes 500 personnes en tout dans tous les cabinets ministériels 500 personnes dans tous les cabinets ministériels il paraît mais je crois que c'est vérifiable au niveau au niveau c'est vérifiable au niveau de votre comptabilité que vous avez une dépense globale en masse salariale de 2,5 milliards de francs alors il ne faut pas s'étonner que le bilan que vous nous sortez aujourd'hui qui représente 6,4 milliards de francs est largement plus élevé que le bilan des exercices précédents en tout cas des gouvernements qui vous ont succédé et qui vous ont précédé et je compte pas les dépenses inutiles dans des déplacements et des missions comme les derniers déplacements du président à Paris pour aller se recueillir et ça on respecte et sur les hommes se recueillir sur la dépouille sur les tombes plutôt d'amis vous voyez mais on ne voit pas trop l'utilité de ce type de déplacement pour les polynésiens tout en respectant bien évidemment la mémoire de ces personnes le coût de fonctionnement de votre gouvernement est de 400 millions de francs plus élevés que celui de l'ancienne équipe vous disposez aujourd'hui de plus de 500 collaborateurs la présidence du gouvernement au sein des cabinets ministériels 2 milliards et demi de francs bravo vous avez voulu tout le monde dans la farine surtout vos électeurs alors il paraît même à la lecture de ce compte administratif que le poste télécommunication et ça on le verra au collectif on dirait que vous passez toutes vos journées au téléphone vous dépensez 76 millions de francs en 2005 au téléphone et vous avez demandé dans le collectif plus 5 millions pour le ministre de l'emploi plus 8 millions pour le vice-président plus 3 millions ici et là vous voulez manger les téléphones les dépenses de personnel de l'administration croissent également plus 1,2 milliard et c'est le poste de remplacement de personnel qui est le plus important puisqu'il augmente de plus 48% je pose la question à notre ministre de l'emploi et de l'administration pourquoi il y a une augmentation substantielle de ces dépenses j'en arrive à la fin madame la présidente je sais que vous commencez à me regarder j'arrive à la fin là je vous laisse 5 minutes l'ensemble de ces éléments nous amène au constat suivant et qui est impitoyable monsieur le vice-président il est même amer c'est que nous avons un appauvrissement des possibilités financières de la Polynésie un amoindrissement de sa capacité d'autofinancement pour les besoins liés au programme d'équipement sa capacité d'autofinancement se réduit de 1,7 milliard de francs en passant de 7,8 milliards à 6,5 milliards soit moins 17% ça on n'a jamais fait mieux enfin s'agissant du budget d'investissement et surtout de la partie dépense réelle laquelle rend compte de la capacité de mobilisation du gouvernement dans l'action de relance de l'activité économique on se rend compte ici aussi du coût d'arrêt porté sur le niveau des investissements puisque je vous ferai remarquer qu'en montant réel dépensé entre 2004 et 2005 vous avez dépensé moins de 300 millions de francs alors regardez c'est dans les comptes que vous nous avez donnés donc ne nous parlez pas de relance de l'économie par une reprise des activités grâce à l'investissement de la puissance publique puisque vous faites moins bien qu'en 2004 les dépenses se montent à 31,9 milliards contre 32,3 milliards voilà en 2004 c'est simple et d'ailleurs on remarque que c'est dépensé dans les aménagements divers les acquisitions de terrain de bâtiments les équipements informatiques les équipements sanitaires les voiries territoires bref c'est de la continuation de ce qui existait auparavant les opérateurs en construction de logements sociaux n'auront reçu alors je m'excuserai de me polariser sur le logement social parce que j'estime quand même que c'est un domaine où vous êtes beaucoup engagé et que j'estime être vraiment un domaine important c'est que vous avez dépensé 1,7 milliard de francs pour Triti et Montréal alors je vous pose une question avec 1,7 milliard vous construisez combien de logements parce que ne venez pas nous dire que vous avez construit 700 logements avec 1,7 milliard vous avez construit j'ai fait le calcul vous avez construit 120 logements voilà le bilan de votre gouvernement sur le logement social en 2005 je conclue maintenant en résumé votre bilan de l'exercice 2005 coïncide avec l'appréciation de la population qui a été interrogée dernièrement lors d'un sondage Louis Harris les nouvelles RFO les motifs d'insatisfaction de la population concernent les domaines suivants vous voyez bien cherté de la vie 92% d'insatisfaits circulation problème de route 87% d'insatisfaits il n'y a rien qui se fait là à l'heure actuelle vous avez utilisé 16 minutes vous vous rendez compte je vous remercie pourquoi vous êtes président attendez s'il vous plaît est-ce que vous vous êtes mis d'accord comme quoi vous pouvez utiliser tout le temps de parole parce que là franchement vous exagérez alors que je sais qu'il y a d'autres intervenants parmi les non inscrits alors je vous demande d'arrêter non non je termine je passe la parole au groupe du TLD l'emploi la situation économique l'avenir des jeunes le logement etc et je voulais je conclue je conclue je conclue maintenant au fait je viens dénumérer ici ici regardez le sondage vous avez votre feuille de route si vous faites une feuille de route malheureusement vous n'en avez pas vous avez une feuille de route lisez le sondage lisez l'appréciation des jeunes lisez l'appréciation des familles politiques vous faites votre feuille de route madame la présidente je vous remercie de m'avoir laissé pratiquement jusqu'au bout à dire alors ce qui veut dire que quand on étudiera les articles vous n'aurez plus le temps de parole oui parce que franchement monsieur Bouissou je vous trouve mal élevé vous n'êtes même pas vous n'êtes même pas rendu compte que vous avez pris le temps de parole des autres et quand on dépasse quand c'est un dépasse je vous ai promis à aller rappel au règlement bon c'est fini rappel au règlement madame la présidente rappel au règlement s'il vous plaît rappel au règlement rappel au règlement rappel au règlement chaque non-inscrit à trois minutes pas plus rappel au règlement alors lorsque je vous ai entendu dire et utiliser tout le temps de parole je me suis dit que vous vous êtes mis d'accord non absolument et là je me rends compte que madame Nicole Bouteau a également une intervention oui s'il vous plaît vous vous taisez madame la présidente madame la représentante du groupe UPLD à vous la parole madame la présidente chaque non-inscrit à avoir un temps de parole merci quand j'entends monsieur Buissou et d'abord il y en a tout le monde quand j'entends monsieur Buissou ça me rappelle le marasme de la motion de censure de 2004 à peine après trois mois il y avait une catastrophe économique dans notre pays alors parler d'un bilan d'un an qu'est-ce que c'est hein et quand j'entends monsieur Edouard Fritch d'abord je voudrais rappeler monsieur Edouard Fritch qu'il n'y a plus d'avenue Bruin c'est avenue Pouane à Opa oui c'est la seule chose que vous avez réalisée en effet excusez-moi quand je vous entends parler de la gestion Taui ça me rappelle aussi qu'à une époque la gestion de la commune de Pire 1 que vous gérez a été mise sous tutelle alors que la gestion de la commune de Pire 1 est aussi bleue que jusqu'à maintenant je les ai offris et si ce qu'on administratif jamais le Pire 1 n'a été mis sous tutelle toute la commune était en rouge depuis l'effort c'est roi jamais le Pire 1 n'a été mis sous tutelle alors en parlant de congestion jamais le Pire 1 n'a été mis sous tutelle donc si jamais c'est une menteuse elle n'a pas de quoi la commune n'a pas de quoi elle n'a pas de quoi jamais Pire 1 n'a été mis sous tutelle c'est une menteuse c'est une menteuse cette femme madame le président merci de me donner la parole monsieur Fritch lorsque vous avez pris la parole on ne vous a pas coupé si vous avez quelque chose à dire vous attendez lorsqu'on ouvrira les débats sur les articles là vous pourrez répondre non monsieur vous n'avez pas la parole madame Françoise de Tama alors je rappel si ce soit en l'administration qui a été débuté par le gouvernement Tawi madame Françoise Tama un moment s'il vous plaît lorsque lorsque vous prenez la parole il y a des gens qui vous foutent vous arrêtez de parler sinon on ne s'entend plus voilà vous pouvez continuer merci madame la présidente respecte je répète je répète ce qu'on administratif avait été débuté débuté par le gouvernement Tawi il n'y aurait pas tout ce blabla là monsieur Edouard Fitch parce qu'il faut en effet une bonne tête à la tête d'une gestion il faut une bonne tête et c'est pour ça ce qu'on administratif n'est pas débuté par nous on suit c'est la suite et c'est l'héritage que vous nous avez donné s'il vous plaît mais vous êtes tout le temps en train de chercher monsieur Edouard vous êtes omnibulé parlez-vous monsieur Fitch je vous coupe la parole vous avez compris voilà c'est votre dernière remarque c'est l'héritage 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 C'est parti. 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 de la cohésion sociale, de nouvelles mesures sont budgétisées. Je vous en cite quelques-unes, notamment la revalorisation du SMIG, accompagnée par la mise en place du DARS pour un montant d'un milliard 8, le renforcement des budgets consacrés à l'emploi, qui totalisent environ 5 milliards, accompagnée de l'augmentation des primes à l'emploi, participation accrue au RST avec la cantine gratuite, opération cartable et gratuité des transports en commun. Parallèlement, 178 nouveaux postes sont créés au budget 2005. 301 emplois supplémentaires sont budgétisés au sein des services administratifs du pays. Est-il nécessaire, après cette énumération, de rappeler que le budget primitif 2005 a été élaboré et voté dans un contexte de compagnie électorale, un mois et demi avant le scrutin de février 2005 ? Une fois élue, la majorité s'est attelée à mettre sa griffe sur ce nouveau budget 2005, sur ce budget 2005. Et on aurait pu s'attendre à un véritable virage dans l'exécution de ce budget. Mais force, c'est de constater que tel n'a pas été le cas. Et je pense plus particulièrement, en termes de virage et de changement, eh bien, une gestion rigoureuse de la dépense publique. En tout cas, pour nous, ça a été l'un de nos arguments forts de campagne. Et il me semble que l'UPLD en avait fait également l'un de ses engagements de campagne. Donc, vous avez mis votre marque sur ce budget par trois collectifs et pour porter finalement le budget 2005 à 180 milliards au lieu des 138 milliards du budget primitif 2005. Au final, le compte administratif fait apparaître une exécution à hauteur de 164 milliards. Je parle hors écriture d'ordre. On constate une augmentation de la section de fonctionnement en dépenses, mais également en recettes. Alors, je voudrais m'attarder sur ces deux postes et notamment sur le fonctionnement, puisqu'il nous est indiqué dans le compte administratif que les deux postes les plus consommateurs sont les dépenses de transfert et les dépenses de personnel. Je ne m'attarderai pas sur les dépenses de transfert, puisqu'elles me semblent directement liées à toutes les mesures que j'ai pu évoquer, également à quelques dispositions que vous avez fait, pris dans le cadre des collectifs que vous nous avez présentés. Par contre, c'est un petit peu mon cheval de bataille. J'en reviens aux dépenses de personnel. Et là, je fais comme M. Edouard Fritsch. Je vous renvoie vers les chapitres 933, 934 et 935 du budget et du compte administratif. Alors certes, par rapport à la présidence et à son cabinet, si on devait comparer avec les consommations de 2003 ou de 2004, on sauterait au plafond. Quoi qu'il en soit, budget primitif 2005, 1 milliard 4 pour la présidence du gouvernement. En exécution, on se retrouve à 1 milliard 5. Donc ça fait 200 millions en plus. Au niveau du gouvernement, alors là, vous faites mieux que l'ancienne majorité, puisque en remontant plus loin, jamais l'ancienne majorité n'était montée aussi loin en dépenses de fonctionnement au niveau de leur cabinet. Je me réfère par exemple à 2003, 1 milliard 6 pour l'ensemble, 1 milliard 2 pour l'ensemble des cabinets. Et bien vous, compte administratif 2005, 1 milliard 6. Vous faites encore mieux puisqu'au budget primitif 2006, c'est 2 milliards 87 millions et c'est pas fini, puisque nous avons des collectifs qui vont venir augmenter ces chapitres. Et enfin, au niveau de l'administration générale, nous avons un compte administratif à 1 milliard 5 avec, pour le budget primitif 2006, 2 milliards. Ce que je souhaite démontrer par le détail de ces postes, c'est que, et bien finalement, rien n'a changé. Et je dirais que sur ce qui devrait être un exemple par rapport aux contribuables, par rapport aux Polynésiens tout simplement, qui s'attendent à une bonne gestion de la finance publique, et bien finalement, vous faites pas mieux, voire même sur certains postes, vous faites pire. En matière d'investissement, les recettes sont en baisse, les dépenses réelles sont également en baisse, mais les explications qu'il y a dans le rapport par rapport au transfert d'une partie de l'enveloppe des GDE expliquent le déficit final de cette section d'investissement. Par contre, et bien on s'aperçoit que, au niveau des dépenses en matière de travaux, il y a une baisse, alors pas très importante, mais une baisse quand même des crédits qui sont engagés, des crédits qui sont consommés. En commission, j'ai lu que le chef du service des finances, d'ailleurs, interrogeait les élus, les politiques, les décideurs, sur le fait que depuis dix ans, le pays ne consomme qu'à peine 50% des crédits de paiement qui sont inscrits chaque année au budget. Ça mériterait une véritable réflexion sur la consommation de ces crédits de paiement. Pourquoi mobiliser autant d'argent pour finalement n'en consommer que la moitié ? Je terminerai mon propos en vous disant sur la discussion générale que, pour ma part, je suis préoccupée quant à l'augmentation constante du budget de fonctionnement de notre pays. Ce n'est pas spécifique à votre majorité, ça l'est depuis des années, mais elle s'accroît et elle va s'accroître encore plus avec les modifications budgétaires que vous allez nous proposer bientôt. Je peux comprendre que la majorité ait souhaité mettre sa griffe sur le budget 2005, qui s'est traduit par les collectifs dont je parlais. Par contre, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu de marque de changement au niveau de cette dépense publique. Augmentation des dépenses de fonctionnement, baisse des dépenses d'investissement. Il est regrettable de constater que la situation va aller en se dégradant, avec les modifications à venir. Le budget 2006, qui était votre premier acte gouvernemental, n'a pas apporté de signe fort allant dans le sens de ce changement. Il est indispensable qu'il y ait une gestion rigoureuse de la dépense publique. Ce n'est malheureusement pas la voie que vous semblez prendre. Et je terminerai par une question. Et si vous n'y répondez pas, eh bien, on y reviendra au collectif lorsqu'ils interviendront. M. Buissoux a commencé à en parler. Je m'interroge effectivement, non pas que nous soyons, pour ma part, obnibulés de savoir où se trouve le président du pays. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir concrètement qu'est-ce que ça coûte au pays, qu'est-ce que ça coûte aux contribuables polynésiens, combien de personnes se déplacent. Et en termes de développement économique et social, quel est l'intérêt de ces déplacements pour le pays ? Vu que le président ne communique pas ou peu sur ces déplacements, si ce n'est pour des anecdotes sur le mondial ou sur des hommages que nous respectons à des personnalités qui ont pu marquer l'histoire de notre pays, j'aimerais savoir si, pour tout ça, c'est le pays qui y participe. Merci. Merci, Mme Boutot. Je demande à un intervenant du groupe UPLD de prendre la parole. M. Girard, s'il vous plaît. Merci, Mme la Présidente. Mesdames, Messieurs, chers collègues, voici aujourd'hui réunis à nouveau pour examiner le document qui sanctionne la gestion financière de l'ordonnateur, comme l'a rappelé M. Fritsch, au titre de l'exercice 2005. Il s'agit, vous l'aurez deviné, du compte administratif qui relate à ce titre l'exécution des prévisions budgétaires, tant en recettes qu'en dépenses, et traduit par ses résultats l'échec ou la réussite de cette gestion. Ainsi, Mesdames et Messieurs, chers collègues, devons-nous nous prononcer sur deux projets de délibération, dont l'un porte sur l'approbation du compte administratif de la Polésie française et l'autre sur la constatation de la concordance des résultats avec le compte de gestion pour l'année 2005. Je souhaiterais néanmoins, si vous me permettez, faire en préliminaire un bref rappel historique de la mise en œuvre du budget général de la Polynésie, avant d'aborder dans un second temps l'analyse du compte administratif qui m'amènera à évoquer, non pas à l'instar de mes collègues, les résultats décevants, mais plutôt les bons résultats économiques que nous avons obtenus en 2005, et cela en contradiction totale avec la communication déployée par l'opposition pour nous discréditer. Donc, au titre du rappel historique, en effet, il convient de nous rappeler pour la circonstance que le budget primitif 2005 a été réglé pendant la période intermédiaire, on va dire intérimaire, durant laquelle l'Assemblée assiégée à effectifs si réduits que l'on ait pu douter de la légitimité de ces actes. Il faut en effet se rappeler que c'est à la suite d'une dissolution partielle, pour des motifs qu'il appartiendra à l'histoire de juger, oui, M. Bissou, que l'Assemblée light a adopté le budget primitif 2005. Il faut également rappeler que ce budget 2005 a été voté et modifié, comme l'a rappelé ma collègue, dans la perspective des élections de février 2005. En particulier, l'Assemblée light a diminué les recettes du pays en consentant des cadeaux fiscaux au patronat sur différents impôts directs à hauteur de 2 milliards. C'est d'ailleurs signalé à la page 7 de notre rapport. Je rappelle également que c'est cette assemblée light qui a mis en place le mécanisme du DARS, dont le financement a représenté et représente encore une contrainte très forte pour le budget de la Polynésie. Au total, le manque à gagner ainsi créé s'élève à combien, mesdames et messieurs ? Le manque à gagner ainsi créé s'élève à environ 4 milliards de francs. Ce sont des choses, à mon avis, dont il faut se souvenir lorsque nous adopterons le document administratif proprement dit, mais aussi et surtout lorsque nous voterons le collectif numéro 3. Mais tout contre fait, oui, vous avez raison, M. Bussou, qui, me semble-t-il, était ministre pendant que l'Assemblée light était en fonction, de dire que l'exécution du document budgétaire, j'ai pris un peu à la sauvette ce qu'il a dit, est à l'image de son architecture. Ceci pour vous poser la question de savoir qui en étaient les artisans, ou plutôt les architectes, pour faire classe, si ce n'est que les membres de notre Assemblée light, que je n'incrimine pas, qui ont effectivement pris la décision. Mais je dirais plutôt, du moins j'aurais tendance à le dire, et à raccrocher la perspective de ces errements plutôt au gouvernement intérimaire, dont vous faisiez, à mon avis, me semble-t-il, parti M. Bussou. Donc il est évident que notre tour au pouvoir, quelques semaines après, s'est effectué dans des conditions plutôt difficiles, 4 milliards en moins. Je ne trouve pas 4 milliards sur les accotements des rues. Vous en conviendrez si vous êtes un temps en soit peu de bonne foi, mais je sais que c'est mission impossible avec vous, et que le document dont nous examinons l'exécution a eu à être amendé à la marge, et non comme vous l'espériez, effectivement, Mme Bouteau, dans le vif. J'insiste sur ce point particulier pour dire que ce sont bien les conditions politiques et non économiques qui ont été les plus difficiles, car les velléités de votre retour au pouvoir, couplées à une campagne de communication calomnieuse, néfaste au développement économique, n'ont pas facilité la tâche de notre majorité, ni celle des acteurs économiques d'ailleurs. Et aujourd'hui, je m'aperçois que vous vous en plaignez. Et pourtant, l'analyse du compte administratif 2005 est l'occasion pour nous de dénoncer votre action destructrice. D'ailleurs, plus le temps avancera, et plus il vous sera en effet difficile, Mesdames et Messieurs de l'opposition, de continuer à dire « C'est pas nous, c'est eux », ou bien « Si nous nous opposons, c'est pour le bien de la population ». Loin de nous l'idée de chercher à vous museler, Mesdames et Messieurs de l'opposition, car bien évidemment, vous avez votre place dans notre démocratie, et nous ne faisons même l'effort, nous ne faisons même l'effort de vous confronter dans cette position, d'autant que vous avez l'air de vous y plaire et même de vous y complaire. S'agissant de la maîtrise des dépenses et des bons résultats économiques, il faut en dire un mot effectivement, même s'il convient d'être modeste en ce qui concerne les bons résultats économiques que nous avons obtenus, car notre action doit durer dans le temps pour être correctement évaluée, les résultats ne sont pas aussi négatifs, non déplaisent à M. Fritsch, toujours prontes à épouvanter la population avec sa théorie du chaos. Il faudra marquer ça en inversion d'image et en gras dans le PV. La théorie du chaos de M. Fritsch. Avant d'aborder l'analyse des indicateurs révélateurs d'une croissance continue de l'économie, sur lesquelles je compte fonder ma réflexion, il me paraît utile de rappeler les notions qui le recouvrent. L'évolution au plus ou au moins de la TVA est considérée comme le signe d'une bonne ou d'une mauvaise activité économique, ça s'est admis. Il est admis également qu'à taux constants qu'un mauvais rendement de la TVA est le signe d'une mauvaise année économique et, à contrario, un bon rendement est le signe d'une bonne année économique. J'ai bien retenu la leçon que M. le président Gaston Floss nous a donné en 2003, lorsqu'il a exposé dans son rapport les préliminaires de son budget primitif 2003. L'évolution des recettes douanières est également un bon indicateur d'une activité soutenue en matière d'échange extérieur. Plus les recettes douanières sont importantes et plus cette activité d'échange avec l'extérieur est soutenue. A contrario, plus les recettes douanières sont faibles, moins l'activité d'échange est importante. C'est le signe d'une économie qui vit en autarcie. Nous n'en voulons pas, pas plus que nous voulons, la régression. Ce que nous voulons, c'est progresser, aller de l'avant, s'ouvrir au monde. N'étons-nous pas à l'ère de la mondialisation ou de l'interdépendance des économies, même si ce mot vous dérange ? Pour en revenir à ma réflexion, j'évoquerai le premier indicateur d'activité, à savoir la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée, qui apparaît dans notre document, sans doute comme le meilleur indicateur d'activité et de développement de la richesse. Qu'apprenons-nous ? Premier point, que les réalisations étaient supérieures à 714 millions de francs aux prévisions du budget primitif. C'est à la part 6 du rapport. 714 millions en plus, ça veut dire quoi ? Deuxième point, que le rendement de cet impôt a été meilleur en 2005 par rapport à 2004 et même meilleur par rapport à toutes les autres années depuis l'année 2000. Avec 41,15 milliards de francs de recettes fiscales en 2005, la TVA a connu une progression, soyez-vous bien, de 111% par rapport à l'an 2000 et de 5,8% par rapport à 2004. Hors opération d'ordre, les recettes réelles de fonctionnement ont donc progressé de 11,9% en 2005 par rapport à 2004, passant de 104 à 116 milliards de francs environ. Alors je ne comprends pas comment tout d'un coup on lève le drapeau pour dire « attention, tout est morose, tout se casse la figure, tout maman ». Second indicateur d'activité, les recettes douanières. En matière de recettes douanières, la réalisation a été supérieure aux prévisions d'un montant de 2,4 milliards de francs. Par rapport à 2004, ces recettes ont donc augmenté de 2,5 milliards. Mais les recettes ne font qu'augmenter. Comment on peut, après avoir constaté l'augmentation des recettes, tirer le rideau en disant « attention, tout se casse la figure ». Ah, il y a un sacré problème. Autrement dit, la théorie du chaos, M. Fritsch, ne tient pas de vous, semble-t-il, et vous pouvez le dire à vos amis. Ne tient pas plutôt M. Fritsch, et vous pouvez le dire à vos amis. Second indicateur d'emploi, parce qu'il faut parler de l'emploi également, c'est important, parce que c'est ce qui interfère directement auprès de ceux que vous dites ne traduit pas la confiance qu'ils nous ont accordée. Donc, mesdames et messieurs, le temps des indicateurs manipulés est terminé. Rendez-vous sur le site de l'ISPF. Transparence oblige. Recoupez donc ces informations à celles fournies par la CPS. Transparence oblige toujours, avec les analyses de l'IOM pour 2005. Qu'est-ce qu'on y apprend ? Ah, vous voyez, j'ai été chercher des documents qui n'ont rien à voir avec le pays, mais qui vont chercher des chiffres qui ont à voir, par contre, avec le pays. Donc, qu'est-ce qu'on y apprend ? Que le solde des emplois nouveaux a progressé de plus de 2800 emplois. Alors, M. Fritsch, je ne sais pas où vous avez été chercher votre chiffre, mais moi, j'ai 2800 emplois. Soit bien mieux que la moyenne des créations d'emplois pendant les cinq dernières années. Ah, vraiment, là, je ne comprends plus rien. Après avoir entendu tout ce que j'ai entendu, je ne sais plus si mon rapport est faux ou si on a dit n'importe quoi à côté. L'effort ne doit évidemment pas être lâché, mais l'occasion m'est ici offerte pour féliciter, bien entendu, nos ministres et leurs actions courageuses en matière de réforme de l'emploi. Ah, je n'ai pas fini. Troisième indicateur, la maîtrise des dépenses de fonctionnement, cette fameuse maîtrise des dépenses de fonctionnement, celle qui intéresse au plus précisément Mme Bouteau. Alors que les recettes réelles ont augmenté de 11,9% en 2005, je vous l'ai rappelé, les dépenses réelles de fonctionnement, elles, ont pu être contenues dans une fourchette à peine perceptive, je dirais, microscopique, puisque le taux de progression à ce niveau n'avoisine que 0,67% par rapport à 2004. Donc c'est dire que c'est vraiment pinaillé si on parle d'augmentation de nos dépenses. Ceci étant, culture de la responsabilité contre culture de l'assistanat, voilà les maîtres mots de notre politique et les chiffres sont là pour le confirmer. Le cap a donc été donné par le président de la Polynésie française. Il appartient à notre majorité de consolider ce cap. Les premiers résultats sont très encourageants dans un contexte d'opposition malheureusement stérile. A défaut de nous rejoindre, je ne peux donc que vous inviter, mesdames et messieurs de l'opposition, à une opposition quand même plus constructive, surtout plus responsable. Les meilleurs exemples de ce qu'il ne faut pas faire résident sans doute dans les attitudes de mes camarades de Buissou et Fritsch, qui ne perdent pas une occasion pour pratiquer la politique du chaos, pour discréditer notre majorité, sans même prendre la peine de vérifier les informations ou d'attendre des données plus fiables avant de réagir. Alors, excusez-moi, je vais le dire, dixit la petite affaire du Mohinou dans l'hebdo et peut-être même son écho dans Radio Maoui. Et ça, il fallait que je le dise. Et vous l'aurez compris pourquoi. Et ne parlons même pas de l'hypothèse plus grave d'une communication mensongère que nous pouvons rapprocher des déclarations du Tahoué Rahoui Latira par communiqué interposé dans la presse locale, prétendant que le président du pays n'a pas rencontré le premier ministre japonais. Vous conviendrez sur ce point particulier que la venue des techniciens japonais, comme annoncé, révèle la fausseté de vos déclarations et met en évidence la stratégie de désinformation systématique à laquelle vous semblez recourir aveuglément depuis que vous nous avez gentiment et spontanément laissé la place. L'action de l'État, et oui, il faut parler de l'État, il faut parler de l'État également. Enfin, ce tour d'horizon serait incomplet si nous n'avions pas mentionné l'action de l'État dans le cadre de ce budget. Au titre du fonctionnement, la participation de l'État au budget de la Polynésie française a été importante en 2005. Effectivement, je le reconnais, avec 11 milliards de francs dans la DGDE, qui vient abonder la section de fonctionnement à hauteur de 6,7 milliards de francs, me semble-t-il. Investissement que nous avons complètement affecté aux mesures pour l'emploi et à la formation professionnelle. Il faut savoir pourquoi maintenant. Ce sont les fameux amendements pour essayer de rectifier en marge le budget que l'Assemblée light, concoctée par le gouvernement intérimaire et adopté par l'Assemblée light, a mis en place. Il est vrai que dans le cadre du budget primitif 2006, nous voulions dédier la totalité de la DGDE aux mesures pour la formation et l'emploi, tant qu'il nous semble que l'éducation, la formation et l'emploi sont les piliers d'un développement personnel et collectif propice à un épanouissement durable. Je parle d'investissement plus que de fonctionnement, car pour notre majorité, la richesse commence par la formation des hommes. Éducation, formation, emploi forment un ensemble par rapport auquel notre majorité tente de construire une cohérence. Ce faisant, elle élabore des parcours de formation, contribue à la réussite des projets des jeunes entrepreneurs. La mesure vient d'être lancée et se poursuit et, évidemment, à l'insertion par l'activité. Quoi de plus important n'est fait que l'éducation, lorsqu'elle est constituée par différents fondements engendrés par la connaissance de sa culture, l'apprentissage des techniques d'ici et d'ailleurs, l'appréhension des autres, autant d'éléments qui permettent d'instruire et de former des individus capables de prendre leur destinée en main. Libre autonomie des individus, par extension libre autonomie des peuples, voilà les maîtres mots de notre politique d'éducation et d'emploi. Mais paraît-il, cela ne vous intéresse pas. C'est même très vilain d'en parler publiquement et a fortiori dans cette émission. Autrement dit, c'est un peu comme si vous considériez que parler d'indépendance individuelle, c'est-à-dire au sens que Socrate a bien voulu donner au mot politique « police science » de la cité, devrait relever d'une sphère privée et non pas de l'ensemble de la cité, à l'image de la séparation républicaine de l'État et de l'Église, où l'opinion politique, lorsqu'elle est indépendantiste, se confondrait à une opinion religieuse. Pour les républicains et les démocrates aussi rigoureux que vous êtes, je m'étonne que vous tolériez qu'une partie de la population soit réduite à dissimuler leur opinion politique au motif que cela ne serait pas politiquement correct. Encore plus surprenant de la part des défenseurs acharnés de la séparation de l'Église et de l'État. Bref, certes, nous n'en sommes pas à une contradiction près, comme quoi l'histoire n'est jamais linéaire, souvent faite de contradictions, dont nous sommes immanquablement les auteurs, les acteurs ou les pions. Je vous laisse juger de la catégorie dans laquelle vous êtes ou à laquelle vous aspirez peut-être. Pardonnez-moi pour cet aparté. J'en terminerai néanmoins là en rappelant que, hors des GDE, la contribution de l'État au budget de fonctionnement est restée star entre 2004 et 2005, autour de 4 milliards de francs. Je dis bien, est restée star entre 2004 et 2005, autour de 4 millions de francs. C'est quand même bizarre. Bon, bref. Donc, pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs, voyez bien que je vous invite à voter en faveur de ces deux projets de délibération, bien que je m'en fais une idée toute personnelle. Merci, M. Gérard. Est-ce qu'il y a encore un autre intervenant dans le groupe UPLD ? Non. Alors, comme nous avons fait une erreur grâce à M. Pouissou, je voudrais demander à Héroté Faréré s'il veut prendre la parole. Non. Voilà. Alors, nous passons à la délibération. Nous avons deux délibérations. La première, délibération approuvant le compte administratif de la Polynésie française. Non, excusez-moi. Vous m'avez perturbé. Je voudrais demander au gouvernement de répondre aux différentes interventions. M. le ministre. Oui. Merci, Mme la Présidente. J'avais compris que de votre règlement des tons de parole, la discussion générale devait durer 90 minutes. Ça fait deux heures qu'on y est. Donc, on a au moins dépassé d'une demi-heure. Je vous trouve très généreuse, madame. En fait, en écoutant les uns et les autres, de la minorité, j'avais commencé à prendre mon stylo pour noter les questions. Et malheureusement, pour moi, aucune question n'a été posée. ni de la part de M. Fritsch, ni de la part de M. Bouissoux. Mme Boutot, si. Sur... Complètement hors-sujet, madame Boutot. La seule question qui a été posée était totalement hors-sujet. Alors, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, je vous avoue, des interventions des uns et des autres. Mais enfin, c'est la règle du jeu. Et je me suis dit quand même, qu'est-ce qui a pu faire que M. Fritsch et M. Bouissoux se soient lancés dans des tirades aussi longues pour ne rien dire ? Je me suis interrogé. Ce sont pourtant des hommes intelligents. Je me suis dit, c'est un peu de ma faute, madame la présidente. Parce que j'ai véritablement souhaité que ce rapport soit le plus complet possible, avec toutes les réponses à l'intérieur. Donc, ils n'avaient plus de questions à poser. Et je comprends. Maintenant, je comprends. Il y a une seule chose que je voulais dire à M. Bouissoux à propos de son tracé plat sur son oscilloscope. Il a oublié de nous préciser que c'était branché sur son cerveau. Le fameux tracé plat de Bouissoux, il oubliait de nous préciser qu'il était branché sur son cerveau. Ce n'est pas mon budget, c'est votre. Donc, ce qui me semble extraordinaire, madame la présidente, c'est que, au bout de deux heures de discussion, pas de questions. Donc, je suis un peu gêné pour vous apporter des réponses à des questions qui n'existent pas. Par contre, il y a eu des choses incorrectes de donner. Et à titre d'information, et simplement à titre d'information, je voudrais vous donner pour le budget de fonctionnement de la présidence au chapitre 93-301. En 2003, il s'élevait à 934 606 492 francs. En 2004, à 523 millions 664 037 francs. Et en 2005, à 460 millions 341 938 francs. Ça, c'est la vérité des chiffres dans toute leur nudité. Et vous aurez beau tourner autour du pot pour essayer d'expliquer l'inexplicable, voilà l'évolution du 93-301 du GPR. Je me suis amusé également à aller voir sur les articles 660 et 661, faites des cérémonies et frais de transport. Ça intéresse madame Bouissou. Euh, madame Bouissou. Madame Bouteau, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, madame Bouteau. Je n'ai vraiment pas fait exprès. En 2003, sur ces deux articles, la dépense a été de 426 millions 200 000 francs. En 2004, 168 millions 100 000 francs. Et en 2005, de 94 millions. Une fois de plus, c'est vraiment la rigidité des chiffres qui nous... qui nous interpellent. Donc, ce que je voulais vous dire, madame la présidente, à partir du moment où il n'y a pas eu de questions sur ce compte administratif, je suis bien embarrassé pour apporter des réponses. Je vous en remercie. Merci, monsieur le ministre. Donc, nous passons à la délibération. La première, approuvons le compte administratif de la Polynésie française et constatons la concordance des résultats avec le compte de gestion pour l'année 2005, le budget général. Alors, je demande au rapporteur de faire la lecture de l'article 1er. Article 1er. Les recettes budgétaires totales de la Polynésie française réalisées pendant la gestion 2005 au titre du budget général et figurant dans les comptes administratifs de l'ordonnateur du budget de la Polynésie française s'élèvent à la somme de 164 352 918 794 francs. Voilà, madame la présidente. Merci, madame Xinfou. La discussion est ouverte. C'est l'article 1er. M. Bouissou. Merci, madame la présidente. Je propose aux représentants de prendre en flagrant délit de mensonge notre vice-président. M. le vice-président, est-ce que vous avez ce document ? Je vous propose et je propose à l'ensemble des représentants de se mettre à la page 9 de ce document que vous avez tous qui est le compte administratif exercice 2005 de notre pays. M. le vice-président, est-ce que vous pourriez vous rendre à la page 9 ? A la page 9, je lis PR et son cabinet. 93.301. Dépense globale 1.574.549.416 francs. Je décompose. Frais de fonctionnement du cabinet de M. le président, 460 millions de francs. Je rajoute 894.105.070 francs pour les frais de personnel. Et sur le chapitre 932, ensemble immobilier et immobilier, je lis 220 millions de francs. Total 1.500.000.000 M. le vice-président, je veux bien que vous veniez ici et nous faire votre cinéma. Nous faire votre cinéma en nous déconsidérant sur nos fonctions de représentants et des mots. Bien, vous nous avez donné des chiffres tout à l'heure. Peut-être que ça amuse la galerie. Mais je crois que nous sommes ici pour regarder de près un bilan. Et la moindre des choses, non seulement pour nous, mais aussi pour la population, c'est que vous ayez l'honnêteté et la franchise de donner les vrais chiffres. Ceux que je viens de citer. Alors, je vous pose la question maintenant, puisque vous nous dites ne pas avoir posé de question tout à l'heure. Entre 400 millions de francs, qui est le chiffre que vous avez cité tout à l'heure pour 2005, et 1,5 milliard, d'après vous, quel est le delta ? 1 milliard de francs. Alors, vous avez oublié 1 milliard de francs aussi naturellement que lorsque vous prononcez un discours. Voilà. Donc, je souhaitais quand même revenir là-dessus. Vous pouvez reprendre la parole et nous dire maintenant que j'ai manqué peut-être sur les chiffres que je viens de donner. Merci, M. Bouissou. Y a-t-il un antenne intervenant sur l'article 1er ? M. le ministre. Puisque M. Bouissou me donne l'autorisation de lui répondre, je lui remercie. Et le delta dont il parle à la page 9, s'il savait lire ce document, il saurait que ce document est composé de dépenses directes et de dépenses indirectes. Je lui donnais le résultat sur les dépenses directes, mais peut-être l'a-t-il pas vu. C'est juste la première ligne, juste M. Bouissou, 460 341 938 francs. Donc, je maintiens ce que je vous ai dit, Mme. Merci. Mme la Présidente, juste sur le même sujet. Comme ça, on en termine un peu. Un autre intervenant, Mme Bouissou, Mme Bouteau. C'est dans la continuité. Juste une dernière question. Oui, c'est aussi dans la continuité. M. le vice-président, en fait, à chaque fois, je vous trouve, mais alors, d'un désagréable. C'est de pire en pire. Vous êtes désagréable. Voilà. Je vous le redis encore aujourd'hui. Mais vous nous remettez... Et on les a chaque année. On a le budget primitif. On a les comptes administratifs. Et ce sont les seuls documents sur lesquels nous travaillons. Moi, je prends les dépenses globales. Vous êtes en train de nous dire que les frais de personnel ne font pas partie des dépenses de la présidence du gouvernement. Il y en a quand même pour 900 millions. Et ça ne fait pas partie des dépenses de la présidence du gouvernement. Et c'est pareil comme ça pour le 934 et le 935. On prend bien les dépenses globales. Et là, je suis désolée, M. le vice-président, je maintiens ce que je disais tout à l'heure. Au niveau du chapitre 934, vous explosez les dépenses. M. Bouissoux. Oui. Je crois que notre vice-président n'a pas eu de cours auprès de notre ministre des finances antérieures. Parce que, comme il est parti en démissionnant, il n'a pas eu le temps de lui expliquer comment ça fonctionne, un budget et un bilan. M. le vice-président, est-ce que vous savez que sur les personnels permanents, vous imputez, vous, le ministre des Finances, vous imputez les dépenses de personnel des membres de cabinet ? Non, vous ne savez pas ça ? Vous croyez que figurent dans les 200 et quelques millions de francs des indemnités des membres du gouvernement, y compris les salaires de vos collaborateurs ? D'après vous, lorsque ça figure dans le chapitre concernant le président et son cabinet, est-ce que vous croyez que ce sont des dépenses de personnel du président ou alors d'autres ministres qui figurent imputés dans son chapitre à lui ? Eh bien, pourquoi vous venez nous mentir maintenant sur ce point important ? Vous avez menti tout à l'heure. Vous avez dit 400 millions de francs. Et vous êtes revenus pour en rajouter dessus en disant « Nous ne savons pas lire un budget ». Excusez-moi, je crois que c'est vous qui ne savez pas lire un budget. Malheureusement, malheureusement pour notre pays, vous êtes pris en flamant délit aujourd'hui à cette heure. Quelle heure il est là ? 16h32 d'incompétence notoire. Je suis navré pour vous, vraiment. Je suis navré. J'arrête là. C'est même plus la peine de poser des questions à des gens qui ne savent pas répondre parce qu'ils ne savent pas lire un budget. mme Rosina Choumpho. Merci, madame la présidente. Je rappelle que nous sommes à l'article 1er qui concerne les recettes budgétaires. Pour cet article 1er, je voudrais poser une question à notre vice-président, ministre du budget et des finances. Au niveau des recettes impôts directes, en ce qui concerne les impôts sur les bénéfices des sociétés ainsi que les impôts sur les transactions. Ces recettes, donc, de ces deux impôts sont prélevées sur quel exercice des sociétés ? Voilà ma question. Exercice 2004 ou exercice 2005 ? Merci. Monsieur le ministre. Exercice 2004. Merci. Madame Shinfu. Donc, s'il y a une baisse sur ces recettes, donc, ça reflète la conjoncture économique de 2004 et non de 2005. Est-ce que vous me confirmez ? Oui, monsieur le ministre. Et cette baisse est liée à la réduction du taux de l'impôt qui a été offerte aux sociétés ? Quelqu'un d'autre prend la parole ? Oui, madame Emma. Merci, madame la présidente. C'est surtout une question que je pose à madame la ministre de la Solidarité. Je vois, par exemple, que parmi les recettes, il y a les subventions de l'État. Et pour 1995, il n'y a aucune participation de l'État en matière de formation d'action sociale. Pour 1995. Alors, quelle est la situation pour 2006 ? Je sais que vous avez demandé à inscrire en collectif numéro 3 une somme de 15 millions, quelque chose. et comment vous pensez les financer et financer toutes les formations sociales ? Comment vous voyez les choses pour cette année et l'année ? Madame. Madame. Toutes les formations prévues pour cette année sont assurées par le pays. Parce qu'il n'y a plus, oui, par le budget du pays, étant donné que l'État ne participe plus en matière de formation. Et pour préciser, 15 millions ont été prévus pour la formation d'assistants du service social pour cette année. Donc, la formation va débuter le 21 août. Les crédits sont déjà votés au budget de plénité. Oui, j'ai bien un merci pour la première réponse. J'ai bien noté qu'au budget primitif, vous aviez sollicité et nous avons voté, donc 15 millions pour l'ouverture de l'École des assistance sociales. Et là, au collectif numéro 3, il y a à nouveau une demande supplémentaire de 15 millions. Bon. Pour la participation de l'État jusqu'à aujourd'hui en matière de formation dans le secteur social a toujours tourné autour de 100, 110 millions. Comment ? Donc, ça sera pris en charge par le pays dorénavant. Le pays devra trouver quelque part, 100 millions pour assurer toutes les formations sociales dans notre pays. Et vous avez dit que l'État ne participe plus. Est-ce que vous pouvez me donner les raisons exactes ? Parce que vous n'avez pas constitué, élaboré le dossier et négocié avec l'État ? Les négociations avec l'État ont été effectuées, mais ça n'a pas abouti. Étant donné que l'État avait bien dit que les formations ne seront plus prises en charge par l'État. Donc, au niveau des 110 millions qui ont été prévus pour les formations pour cette année, c'était déjà prévu sur le budget 2006 du service social. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Les crédits ont été débloqués. Pour les 15 millions demandés au collectif budgétaire, c'était juste à cause des problèmes qui se sont passés en fin d'année au niveau du CDE. Les dépenses engagées n'ont pas été liquidées en fin d'année 2005. Donc, ça a été reporté pour cette année. D'où la demande de 15 millions supplémentaires au collectif ? Merci, Mme le ministre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole ? Bien, nous allons passer au vote. Oui, M. Bouissou. C'est votre dernière intervention, M. Bouissou. Et pour quelles raisons, Mme ? Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ce serait la dernière ? Prenez la parole, M. Bouissou. Ah, je préfère. Madame la Présidente, nous sommes sur les recettes, je crois. Oui. Bien. J'ai entendu tout à l'heure dire, tiens, par M. Géraud, qu'il y a eu une baisse de la fiscalité des entreprises, et notamment dans l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les transactions, la contribution supplémentaire, et que cette baisse était due au fait que nous avions diminué ces impôts sur les sociétés. Est-ce qu'il peut nous dire de combien de points nous avions baissé et de combien de points il y a en moins en recettes ? Pour qu'il comprenne qu'il n'y a pas de corrélation entre la baisse de l'impôt sur les sociétés et la baisse significative de 10 points de la recette perçue en 2005. Est-ce qu'il peut nous dire, s'il a fait ses calculs, pour mettre sur le compte de la baisse de l'impôt sur les sociétés et sur les transactions le fait qu'il y ait une diminution de la recette ? Et d'ailleurs, pour conclure là-dessus, normalement, avec l'engouement économique dont vous parliez dans votre intervention, on devrait, malgré une baisse de 5 points, voir, bien au contraire, une explosion des chiffres d'affaires des entreprises, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Monsieur le ministre, M. Buissou me surprendra toujours. Il me traite d'incompétent notoire et ensuite, il me pose des questions. L'incompétent notoire ne peut pas vous répondre. Oui, vous avez raison, M. le vice-président, c'est à Gérot, ce que je posais la question. Donc, vous êtes intervenu, alors que vous ne vous parlez pas. Merci, M. Buissou. M. Gérot. Merci, Mme la présidente. Merci. Nous passons au vote. qui sont pour, pour l'article premier, pour, 29 pour, qui sont contre, 25 contre, qui s'abstiennent, 2 abstentions, 3 abstentions. M. France, vous vous abtenez ? Je vous ai vu lever la main. 3 ? Bien, 3 abstentions. Voilà, alors, donc, l'article premier est adopté. Nous passons à l'article 2. Mme le rapporteur. Article 2. Les dépenses budgétaires totales de la Polynésie française réalisées pendant la gestion 2005 au titre du budget général et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de la Polynésie française s'élève à la somme de 164,475,570,124 francs. Voilà, Mme la présidente. Bien, nous passons à la discussion sur l'article 2. M. Buissou. Oui, je pose la question au gouvernement. Je ne sais pas qui répondra. Si le vice-président ne répond pas, qu'il désigne quelqu'un dans le gouvernement pour répondre. Quel est le montant de la masse salariale en 2005 du gouvernement et des membres du cabinet du gouvernement ? Est-ce que quelqu'un connaît ce chiffre ? Non. M. le ministre. Monsieur, madame la présidente, on a un gouvernement, mais totalement cloué, incapable de répondre aux questions d'une simple opposition. Il y a 20 ministres sur le banc du gouvernement. Il y a un ministre du travail, de l'emploi, qui connaît tous les recrutements au sein des cabinets. Il y a un vice-président qui se targue de nous faire une nouvelle politique d'économie et de finances qui est incapable de répondre à une question aussi simple que celle-ci. Bien, madame Bouton... Écoutez, si on a... Non, attendez, attendez. Si on n'a pas de réponse à nos questions, c'est-à-dire pourquoi on est là ? Pourquoi est-ce que vous nous avez convoqués aujourd'hui en cette Assemblée ? C'est pour regarder les beaux yeux de notre vice-président ? On l'aime bien, le vice-président. Il n'y a aucun problème. On l'aime bien quand il répond bien, lorsqu'il ne nous prend pas pour des imbéciles ou des menteurs. Alors, on lui pose une question. M. le vice-président, rattrapez-vous. Je vous pose une question très simple. Quelle est la masse salariale des membres de vos cabinets et de même que, à comprenez à l'intérieur, des indemnités des membres du gouvernement ? Vous savez, vous allez arriver sur le chiffre que je vous ai dit tout à l'heure, 2 milliards et demi. Pourquoi je vous pose la question ? Pour vous montrer tout simplement que, malgré tous les discours que vous faites, vous allez faire des réunions publiques demain ? Dites la vérité aux gens. Arrêtez de leur mentir. Mme Bouton ? M. le ministre de la fonction publique, une question. Est-ce que vous pourriez nous indiquer ce qui explique l'augmentation de 48 % de la rémunération brute du personnel de remplacement ? Ça, c'était ma première question au niveau des dépenses. Et la deuxième, au niveau du détail des dépenses par nature, au secteur jeunesse et sport, on s'aperçoit d'un doublement de la dépense au niveau du secteur jeunesse et sport. Et j'aurais souhaité savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau jeunesse et sport à hauteur de 1,119,000 francs pour l'exercice du ministère. Merci. Y a-t-il une autre intervention ? Oui, Mme Lana Tetonne. Merci, Mme la présidente. Je ne sais pas qui c'est qui va me répondre, mais j'aurais voulu poser une question au ministre de l'Environnement concernant le CET de Faro. Je trouve qu'il y a des crédits de paiement qui ont été montatés en 2005 à hauteur de 38 millions. J'aimerais savoir au nom des habitants de RTA où s'en est cette histoire du CET de Faro. Première question. Deuxième question. M. le ministre de l'Equipement, nous aimerions savoir l'état des travaux concernant les ponts de Toumarat, bien sûr, aujourd'hui. Et j'aimerais savoir au nom de la transparence des élus de Raromatay, et surtout les habitants d'Etat qui sont en train de crier au scandale. L'Etat, aujourd'hui, le montant des travaux d'aménagement de la propriété de Mme Guillaume, s'ils apportent au roue. Merci. Notre intervention, Mme Algan. Merci. À nouveau, une question à Mme la ministre de la Solidarité sur la consommation de la dotation concernant la continuité territoriale. Pour 2005, il y a eu, donc, 502 millions. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement un petit bilan, à savoir sur le profil des bénéficiaires de cette mesure ? Est-ce qu'il y a eu plus d'associations ou de particuliers ? Et pour quel objet de déplacement ? Et puis, l'autre question que j'ai, c'est, s'adresse à Mme la ministre de la Famille. L'année dernière, au collectif de juillet 2005, il y a eu comme seul changement dans le chapitre 952, à savoir, ce qui vous revenait à vous, une inscription complément supplémentaire en frais téléphoniques. Vous nous aviez dit que c'était pour mettre en place une ligne, en quelque sorte, une ligne verte pour les familles en détresse. Aujourd'hui, est-ce que cette ligne est mise en place ? Vous nous aviez prévu de mettre en place avant fin 2005. Merci. M. Floss. Je vous remercie, Mme la Présidente. Je voudrais simplement, mais au nom de la transparence, et très humblement, demander au ministre des Finances de nous indiquer le nombre de personnels travaillant dans les cabinets, ceux qui ont été donc recrutés sur le contrat du cabinet, et ceux mis à disposition par les différents services administratifs. Combien sont-ils ? Et quel est le montant de la dépense de fonctionnement en personnel et en fonctionnement en général pour ces cabinets ministériels ? Merci, M. Floss. M. le ministre. Oui, simplement pour répondre à cette dernière question, je voudrais rappeler à M. Floss qu'on est en train de voter sur l'article 2 et qu'il me pose une question sur les cabinets en août 2006. Donc, c'est l'article 2. M. Floss, posez-nous des questions sur l'article 2, je vous répondrai. Voilà, madame. Sur les... En 2005, nous parlons bien du code administratif 2005. Pour 2005, combien y a-t-il eu de personnel de cabinet sur contrat cabinet et combien mis à disposition ? Quel est le coût de tout ce personnel et quel est le coût de la dépense de fonctionnement global des cabinets ministériels ? En 2005, j'entends. M. le ministre. Je pose la question à M. Bouissoux. Bon, je demande... M.... Mme, 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 Mme. Je voudrais demander à Mme le ministre des Affaires sociales de répondre à Mme Algon. Mme, Mme. Vous attendez. Donc, pour répondre à Mme Algon concernant la continuité territoriale, il est vrai que l'année dernière, nous avons eu une dotation de 501 millions et quelques sous-sièges avec les reports de crédit de 2004. Donc, nous avons dépensé pour l'année dernière plus de 527 millions. Oui, oui. C'est bon, oui. Et le nombre de passagers est de 5800 personnes. Pour les déplacements loisirs, ça représente plus de 50 % du total. Et les déplacements pour les associations, plus de 25 %. Et les autres, c'est les accompagnateurs des Evassans plus les étudiants. Merci, Mme le ministre. Mme le ministre de la Famille, une question vous a été posée. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Je remercie Mme Algon pour sa question relative à la ligne verte qui était destinée aux familles. Il est vrai que je n'ai pu, en 2005, mettre en œuvre la ligne verte. Et je ne désespère pas qu'avant le 31 décembre 2006, nous puissions mettre en œuvre cette ligne verte à l'adresse des familles qui seraient en besoin d'être orientées urgentement en cas de détresse psychologique, sociale, etc. Voilà. Si je puis vous répondre, merci. Merci, Mme le ministre. Je voudrais demander s'il y a quelqu'un qui pourrait répondre aux questions de Mme Algon. la main a été tournée concernant le pan de Tumaraa, je pense. Mme Algon de 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 Mme Algon Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il a fallu prendre connaissance de tous les ministères parisiens et défendre une passation de situation qui ne nous était pas familière. Pour aller à l'essentiel, je dirais que le système financier mis en place par la LOLF n'était pas du tout appliqué à la Polynésie. Et la seule réponse que l'on nous a donnée, c'est que le ministère de l'Éducation nationale, qui jusque-là nous affectait des dotations d'investissement et des dotations de fonctionnement, se trouvait devant un vide juridique qui l'empêchait de prévoir un quelconque investissement ou des quelconques dotations de fonctionnement qui, de toute façon, ont été réduites de 20 à 25 %. Mais j'ai persisté et à l'heure actuelle, j'ai obtenu la promesse d'une inscription de 3,3 milliards au budget de 2007 dans le cadre d'une dotation globale appelée dotation globale de compensation. Et j'ose espérer que les retards de paiement, les arriérés du mois de 2004, 2005, 2006, vont être également négociés. Et je dois surveiller cette affaire-là au mois de septembre, lorsque le ministère de l'Éducation nationale va procéder aux inscriptions dans le budget national. Voilà les éléments essentiels, les difficultés, je dirais, que j'ai rencontrées durant l'année 2005 et 2006. Merci, M. le ministre. M. Flans. Je vous remercie, Mme la Présidente. À la fin de la discussion générale, lorsque vous avez donné la parole au ministre des Finances pour lui demander de répondre aux intervenants, le ministre des Finances, avec ce même air arrogant que nous lui connaissons, a dit « je n'ai pas de questions, je n'ai pas de réponses à donner, puisque aucune question ne m'a été posée. » Et lorsque on lui pose des questions, lorsque M. Buissou lui pose des questions, lorsque je lui pose des questions sur le gouvernement, le nom des ministres, les dépenses de fonctionnement de ce gouvernement, il ne répond pas à nos questions. Contrairement à ce que disait M. Buissou, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la possibilité de le faire, c'est parce qu'il ne veut pas répondre. Il veut cacher et il ne veut pas informer les élus que nous sommes de ces dépenses monstrueuses. Car alors, on ferait la comparaison entre les dépenses de fonctionnement de l'ancien gouvernement qu'ils ont tellement critiquées et les dépenses actuelles qui sont largement supérieures à celles d'antan. D'autre part, Mme la Présidente, vous ne devriez pas laisser un ministre se moquer des élus comme il le fait. Nous dire, poser la question à M. Buissou, est-ce que c'est M. Buissou qui est le ministre des Finances ou bien c'est M. Drolet ? Alors, arrêtez des... ne laissez pas faire des ministres comme cela, continuez à se moquer des élus comme il le fait et puis s'il n'est pas capable, il faut qu'il cède sa place à quelqu'un d'autre alors. Mais ce n'est pas le cas. Ce qu'il veut c'est cacher et toujours continuer après à parler de transparence. Nous pratiquons la transe. Voilà le moment d'indiquer, de nous prouver que vous êtes pour la transparence des chiffres et des dépenses de ce gouvernement et d'arrêter de les cacher. Merci M. Fros. Oui, madame. Merci M. Fros. Oui, madame. Sous-titrage MFP. ... 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